C'est la plus grande Radio-Libre de France. What the fuck ? Radio-Libre, 21h minuit sur Skyrock. Bonjour, bonjour, bienvenue. Vas-y, Romano, prends le contrôle. Bon appétit, bien sûr. J'ai encore la bouche pleine. Il a un giant dans la bouche. Voilà, t'as la bouche pleine. Ah oui, il a la bouche pleine. Voilà, j'ai vu. Mais non, mais c'est un giant, Cédric. Oui, oui. Non, mais c'est Alexis. Ah, c'est Alexis terriblement. Eh bien, vous pouvez commencer directement à nous appeler si vous le souhaitez pour passer à l'antenne avec nous ce soir. 0153 40 30 20. Vous avez les messages. Les SMS, l'appli, tout ça. Vous pouvez nous envoyer tout ça. Ce soir, il y aura le problème du mois avant minuit. Ah oui, avec le docteur. Et toute l'équipe est là ce soir, réunie autour de Diffoul qui se délecte de son bon couic. Je crois que j'ai battu le record du monde de mangeage de burgers en quelques minutes. Non, mais toi, t'es un dingue parce que tu manges la moitié d'un burger d'un coup. Mais tu as une très grande bouche. Oui, je sais, Romano. Très, très grande bouche. Oh, là, là, j'aimerais bien égarer mon ziz. Oh, là, 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 j'ai juste fait pour dire des conneries, la grosse bouche. Bon, bon appétit. Oui, j'ai battu le record du monde. J'ai mangé... On a écouté les joules. Ouais. Un fiche. 3 minutes 07. Un joueur. Un compte 3 minutes. En moins de 3 minutes, tout va ressortir. Il va s'étouffer. Tout va être bloqué, tu sais. Bon, j'ai pris des forces. Merci, bon appétit. Merci, Ludo. Il faut bien se nourrir. Ludo Vicus qui nous envoie un message. Bon appétit à vous aussi si vous êtes en train de nous écouter, en train de bouffer. Ce qui est bien avec la radio, c'est qu'on peut faire plein de trucs. C'est le seul... Oui, on peut faire plein de trucs. Faire l'amour. Rouler en voiture. Rouler des joints. Rouler des ouanges. Bouffer. Prendre un bain. Tout à fait. C'est ça. C'est de voir, bon, pour ceux qui doivent en faire. Exactement. Pendant les vacances, oui. Si vous avez envie, vous pouvez quand même... Vous faire du mal. Oui, exactement. En faisant quelques devoirs, comme ça. Nous, on va vous faire du bien. Je vais y donner les fanines, donc. J'adore le fish de chez Quick. Ah, c'est hyper bon. Ah, moi, je préfère le Giant. C'est le truc. Ah, moi, les noms, moi. C'est les deux. J'adore le long bacon. Ah, ouais. Ah, le quick and toast aussi, il est pas mal. Ah, je sais pas. Moi, je goûte jamais les autres. J'aime bien les frites, moi. Je suis bloqué, moi. Le quick and toast, t'es fan du quick and toast. T'es pas le seul, d'ailleurs. Ouais, j'aime bien, ouais. On a plusieurs fans du quick and toast. Ah, bah, tu vois. Plusieurs fans du quick and toast dans l'équipe, là. Bon, euh... Et les dips aussi, j'aime bien. Dips, c'est... Non, non, mais il y avait un... Je sais pas pourquoi... Avec une petite sauce barbecue. J'ai la pluie de merde encore. D'accord. Ça déconne. On va essayer de se connecter avec vous en direct. Quand vous voulez, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Tu peux le faire si je ne vois absolument rien. Ah, bien. 0153 4030 20... Ça, c'est lunettes de soleil. Ça, je commence à être complètement biglouche. C'est bon, c'est connecté. Karim, est-ce que t'es là ? Je suis là, man. C'est bon, ça vous m'entendez ? Ah, voilà. On est connecté en direct de la chambre d'hôpital de Karim. Parce qu'en fait, on t'a allumé ton micro à côté de moi dans le studio, mais forcément, tu ne parlais pas. Eh oui, non. Non, mais pourtant, ouais. C'est chelou. T'allumes, ça éteint. Donc, Karim est là. Vous pouvez nous appeler dans n'importe quel état en train de faire n'importe quoi. Vous le savez. Si vous avez besoin de nous, si vous voulez faire les cons en direct, vous avez besoin d'un service, n'hésitez pas. L'appli, le 41759, le skyrock.fm. Et donc, le tour de l'équipe. Donc, Karim, bienvenue. Un petit quick and toast. Ah, c'est super bon, ça. Putain, j'en ai bouclé un peu. Faites-vous-leur en amoureux avec Cédric. Moit-moit. Le quick and toast. Un petit 50-50, ouais. Juste un demi-hamburger. Mais de molato, quoi. Voilà. Ah, ce n'est pas assez pour Cédric. Ah, non, ce n'est pas assez. Désolé. Bon, Cédric, ça va sinon ? Ouais, ça va. Tranquille, pépère. Très bien. T'es au téléphone avec qui ? Je suis au téléphone avec Jason. Eh bien, salut, Jason. Jason Derouleau. Jason Derouleau, c'est très drôle, ça. Je sens qu'on va rigoler ce soir. C'est bien parti. Restez avec nous, on va essayer de plus drôles, quand même. Bonsoir. Bonsoir, la Marie. On va essayer. Bon, écoute, ça va ? On va qu'on part de loin. Bien, la Marie. Bien, bien, oui. Marie, on a perdu une couple. Absolument rien. Je parlais à Romano. Ce qui fait ce qu'inquiétant, c'est qu'à 21h04, si elle ne capte rien, qu'est-ce que ça va être ? En général, on la perd vers 23h30. Non, mais arrête, j'ai ouvert une bière, c'est déjà toi qui m'as pris l'autre moitié. Mais Marie, tu n'arrives plus à en parler, je crois que c'est pour ton bien que c'est ça, tu es déjà l'ouvre. C'est ça, oui, je te remercie. Bon, Guigui est là aussi. Oui, bonsoir tout le monde. Samy, pareil. Samy, bonsoir tout le monde. C'est bien au téléphone avec vous, en direct, vous nous appelez, vous débarquez ici, je vous l'ai dit. Moi, je ne fais de la gueule. Mais tu as commencé l'émission. Oui, c'est vrai, mais bon. Oui, mais comme tous les jeudis, je ne suis pas seul. Ah, il y a le docteur. Vous ne les voyez pas autour de moi ? Alors, le docteur... Vous ne les voyez pas ? On ne les voit pas, mais on va les entendre. Mais il est là, je vous le passe. Bonjour docteur. Bonsoir, je suis le docteur Romano à votre service pour le problème du mois. Oui, c'est jeudi, on aura le problème du mois, donc on va aller faire un tour sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, ils écrivent sur les réseaux et tous les jeudis soir... On s'en occupe ? Eh bien, on s'en occupe parce qu'il faut vraiment les aider puisque ça ne va vraiment pas. Ils ont des problèmes sexuels. Et coucou ! Mais des gros, gros problèmes sexuels. Et moi, vous ne m'avez pas vu ? Bonjour Pamela. Eh bien, je suis là, oui, bonsoir. Mais on t'entend. Vous êtes comme si elle était là. Oui, je suis là, de toute façon, vous m'entendez bien. Je suis l'assistante du docteur. Elle va nous taper une crise. Comprenez pourquoi on s'occupe de problèmes psychologiques parce que ça peut arriver dans tous les sens. Ah, ça me fait plaisir de vous voir, docteur. Ah, nous aussi. Et toi, Pamela. Bon, mais c'est gentil, ça, Romano. C'est un plaisir de vous voir aussi. Ah, moi aussi, en tant que docteur, je suis ravi. Bon, il y avait du foot ce soir, un petit point sur les équipes françaises. Et belle performance de Rennes. On fera un petit point sur le problème du mois aussi dans un instant. Et belle performance de Rennes. Qui a fait trois partout à l'extérieur, en Turquie au Fenerbahce. Du coup, Rennes se place deuxième de son groupe et... Qualifié. Ouais, c'est bon. Donc, bonne nouvelle pour les Rennes. Ils sont même mathématiquement qualifiés. C'est bien, les Rennes. Vous êtes mathématiquement qualifiés. Alors qu'il reste un match dans le groupe. Bravo, les Rennes. Vous n'êtes pas Rennes. Et Nice qui a gagné aussi. C'est magnifique. Je n'ai pas vu le match de Nice. Il y a eu combien ? Nice, ils ont gagné 2-1. C'est bien. Bravo, les Niçois. Il y a Marseille qui ne représente pas. Ça va, gros. Là, il y a les Nantais, il y a Monaco. Ils vont jouer ce soir. En tout cas, si on regarde les résultats de cette semaine, pour l'instant, la seule équipe à avoir perdu, c'est en effet Marseille. Pour l'instant. C'est Marseille, bébé. Je compte bien sur Nantes et sur Monaco pour perdre ce soir histoire qu'il n'y ait pas que Marseille qui perde. On va tirer au courant C'est les petites coupes européennes mais c'est quand même l'Europe. La Ligue d'Europa à suivre sur Skyrock en direct. Restez bien avec nous parce qu'on est premier sur le foot, bien sûr. On parle d'amour, de sexe, de tout ce que vous voulez, de boulot, de relations, de famille, mais également de sport parce qu'on est des grands sportifs. Vous avez bien fait de choisir Skyrock ce soir pour une soirée bien complète où il va se passer plein de choses. Je n'ai pas salué ceux et celles qui étaient là déjà sur les messages. Bonjour à Lil qui vient d'arriver. Bonjour à Chris. Salut à toi. Il y a Angela qui est là avec nous, une fidèle. Angela, expat. Bonjour expat. Vive l'OM qui vient d'arriver. Très beau pseudo. Vive l'OM. Non, c'est l'OM. Elle s'est trompée. C'est l'OM et son célèbre boule de Rome. Mais non, mais toujours pas. Le stade boule de Rome. Je t'ai pris une formation. Ils ne comprennent rien. C'est hallucinant. Ah ouais, non mais bon. On salue quand même vive l'OM. C'est quand même une belle vie, la ville. Elle a 25 ans. Salut Zinedine. Très belle vie. Tiens, on en parle de l'OM. On a Zinedine. Bonjour à Mouk et à tous les autres. Vous avez vu, les messages arrivent directement dans le studio. Donc dès que vous avez un truc à dire, vous prenez votre appli Skyrock ou alors vous envoyez au 41 759 et ça arrive ici. Vous pouvez réagir à tout ce qui se dit dans la radio libre. Bon courage à Verschour62 et dit salut l'équipe. Je viens de me faire virer. Merci d'être là. Bon courage. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en ce moment, il y a du taf un peu partout quand même. Bon, s'il y a des trucs qui ne vont pas, on est là pour vous remonter le moral tous les soirs sur Skyrock. Alors, les numéros pour les doubles appels. Je n'ai pas annoncé, mais vous pouvez nous les envoyer dès maintenant. On les prend et on va tester nos familles avant de les mettre à l'antenne tout à l'heure. Oui. Histoire de vérifier qu'il y ait du monde. Donc nos familles du double appel, on compte sur vous. Laissez bien le prénom et puis laissez bien le numéro de téléphone. Dès qu'on est prêt, on balance ça. Donc on va essayer de faire ça avant 10 heures. Et puis les premiers, là pour démarrer, on a qui qui arrive avec nous ? Jason. Ton Jason. Ton Jason. C'est des rouleaux. Qui arrive et qu'on va prendre dans un instant. et puis on disait de faire un petit tour du côté des sujets du problème du mois. Alors, bah tiens. Quels sont les sujets dont on va parler ce soir, Romano ? Puisque vous le savez, jeudi soir, ces problèmes du mois, ils sont sur le net et ils demandent de l'aide parce que sexuellement, ça ne va pas. Sexuellement, tout le monde va bien dans l'équipe ? All right. Ça va. Ça va. Tout va bien. Moi, je suis à l'arrêt, là, mais... Je suis à l'arrêt. À l'arrêt du cul. Ah, tu en es à l'arrêt, d'accord. Oui, non. Je suis dans la mauvaise période de fille du mois. Ah, tu as tes règles. Donc, forcément, je ne peux rien faire. Bah si, tu peux te faire... Justement, on parlait de rire, Marie. Ouais, mais là, j'ai mal et tout, donc j'ai pas envie de sucer de la bite. Non, j'ai mal au ventre. Oui, c'est vrai, tu peux sucer aussi. De la bite. Non, non, mais j'ai aucune envie de sucer de la bite. Je viens de passer l'après-midi pliée en deux, si tu veux. J'ai aucune... Pliée en deux, suce. Bah, redresse-toi. Mais ne vous inquiétez pas, dès que c'est fini, je me rattrape. Oui. Je pense qu'on est censé faire, mais déglinguer. Ah ouais, c'est clair. Ah oui, oui, je te confirme, c'est prévu. Mais t'as pas d'envie sexuelle, là ? Non, mais non. Même en nous voyant, là. Même en nous voyant, oui. Surtout en vous voyant. Non, non, non. Ah ouais, c'est chelou. Ah, dégueulasse, il me plaît. Ah, putain. Et là, t'as pas envie, là. Non, j'ai pas envie du tout, là, non. Bon. Ma petite langue qui couvrirait sans doute un dixième de ta grosse chatte. Ah, putain. Eh, mais toi, t'as... Il te cherche, ce soir, t'as vu. Déguste le peu de bière que je t'ai donné, là, parce que tu vas plus en avoir. Je comprends pas ce que vous dites, madame. Voilà. Bon, alors, on peut faire quand même une petite mise en bouche du problème du moins. Bon, il y a un mec qui voulait être gigolo. À la base, il voulait être gigolo pour meuf. Bon, il s'est rendu compte que ça marchait pas des masses. Donc, en fait, il est devenu... De base, il est hétéro. Oui. Finalement, il est devenu gigolo pour mec. Mais en fait, ça... Ça marche mieux. Non, mais ça part complètement aux couilles parce que les mecs, en fait, ils acceptent des trucs de plus en plus crades et le mec, il se dit « Ouais, ça y est, j'ai mis la main dans un engrenage. Je n'arrive plus à m'en sortir. » Ah bah, ça y est. Aïe. Ah bah, c'est un problème du moins. C'est un problème du moins. Bon, une meuf qui crie parce que son mec a le sexe qui pue mais c'est une infection. Et quand elle lui dit, en fait, le mec, il dit « Mais non, mais t'as un problème dans le nez. Tu dois avoir un truc qui pue dans ton nez. Mon sexe se sent très bon. » Et la meuf, tu sais, elle lui dit « Mais non, c'est toi qui pue. » C'est un gros crade. Ouais, ouais. Il n'est pas hygiéniquement. Vous voyez, un peu Cédric. C'est un peu son frère juveau. C'est sympa. Alors, ça va, moi, nickel. Je suis propre. Tu as déjà fait des reproches sur ton sexe, Cédric ? Non, 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 ça va. Très bien. Si vous êtes chanté avec Cédric, vous pouvez témoigner pour confirmer les propos de Cédric. Bonjour. Ah, je crois qu'on a un appel. Allô, bonjour. Bonjour. Mais je t'ai reconnu, tu es Vladimir. Bonsoir. Comment ça se fait que tu m'as reconnu ? J'ai reconnu ta voix si sensuelle, Vladimir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Cédric, sentir fort du zizi. Mais grave. Sentir très, très fort. Très, très fort. Sentir quoi ? Sentir le pipi. Carrément. C'est ça, ouais. Et des fois... Je m'attendais à pire, oui. Et des fois, couilles, sentir la merde. Oh, non. Très grosse couille pendante et faire caca dans ses couilles. Très bien. Non, mais ça, il était couille, Cédric. Tu te fais caca dans les couilles. Mais ça ne va pas, non ? Attends. Quand tu vas aux chiottes, elle touche l'eau des chiottes. Non, mais vu que tu as des grosses couilles parlantes. Ah ouais, ça pourrait frotter. Ah, dégueulasse. Ça pourrait, en chiant, que la merde longe tes couilles. Non, non, non. Un toboggan. Désolé. Non, 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 non. Non, mais tu as déjà senti la peau de tes couilles ? Peut-être qu'elles sentent la merde. Tu n'arrives pas à sentir la peau de tes couilles, toi. Non, mais moi, je n'ai pas des grosses couilles comme toi. Le caca, il ne glisse pas le long de mes couilles, c'est sûr. Moi non plus. Ah, mais c'est la discussion. Les filles, souvent, vous aimez bien les grosses bites. Est-ce que les grosses couilles, c'est important pour vous aussi ? Non, non, non. Parce que Karim, tu as vu les couilles de Cédric, toi. Tu les as vus. Ah ouais, incroyable. Né à née avec les couilles de Cédric. C'est vrai, tu vous l'avais dit. Ah, il était heureux ce jour-là. Ah ouais, ouf. Il bandait. Mais elles sont grosses, grosses, grosses. Ah putain, mais balèze, c'est quelque chose. Il a voulu les bouffer. C'est genre quoi ? Il était dans la baignoire debout. Un melon, il était en train de les laver. Non, mais regarde, pour te faire une idée, il était dans la baignoire debout. Il y a un lavabo à côté de la baignoire. Il était debout dans la baignoire. Oui. Il se lavait les couilles dans le lavabo. Ah oui. En les frottant avec une brosse. C'est comme dans les lavoirs à l'ancienne. Dans l'ancien temps. Ah, Karim, il me les essuie après. Non, mais ça va naître ou avoir des grosses couilles. Ah, bah grave. Je sais pas, les filles, vous aimez bien les grosses attributs. Non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien ? Bah si. Moi, franchement, je m'en fous. Tu me poses la question. Il y a des meufs qui adorent bouffer les couilles. Oui, mais moi, non. C'est pas un truc. En vrai, c'est vrai que t'as des couilles comme les couilles de mouton de Koh-Lantin. C'est quoi ? C'est gentil, toi. Non, non. L'autre, elle a... Bon, donc, il y a son mec qui pue de la teub. Il y a des qui pue de la teub. Un mec, en fait, il écrit parce que sa meuf, en fait, elle fait la chaudasse, s'habille un peu comme une pute. Bon, il le dit, c'est lui qui le dit. Et tu sais, quand elle est en soirée, elle peut pas s'empêcher d'aguicher d'autres mecs devant lui, tu vois. Mais lui, ça le rend ouf parce que... Bah, tu parles. Tu sais, les mecs, forcément, bon, la meuf, elle est habillée un peu comme une pute. Donc, forcément, il y a les mecs, genre, en boîte, ils viennent la frotter et tout. Et elle lui dit, mais t'inquiète pas, c'est juste pour tester mon pouvoir de séduction. Le mec, ça le rend ouf. Tu sais, des fois, ça se termine. Bah, normal. Il se bat avec des mecs. Cédric, t'accepterais ça, toi ? Ah, mais ça va pas, non ? La meuf, elle me dit ça, c'est pour tester mon pouvoir de séduction, mais ça va pas, non ? Ouais, pour savoir si elle plaît encore. Ouais, grave. Pas sûr que ça vous plaise à vous non plus, mais on y reviendra tout à l'heure. Une meuf qui a commencé un peu de chirurgie, elle veut la même poitrine et les mêmes fesses que les meufs de téléréalité. D'ailleurs, si vous étiez à l'écoute ce matin, on a eu le chirurgien officiel de Maëva Guédam, de Mila également. Ouais, ouais. Mila Jasmine. Il est pas en prison ? Non, pas encore. On l'a eu ce matin sur Skyrock. Ouais, ouais, c'est ça. Il a été faire un peu de chirurgie chez les familles. Dans le morning, il était là avec nous. Avec notre influenceuse Pamela de Dubaï. Bien sûr. Il a aimé lui faire un tour. Oui, oui, oui. Il l'a bien connue. Donc, elle a parlé à sa famille et tout ça, donc forcément, sa gueule, ils lui disent mais t'es ridicule, t'as vu la gueule qu'elles ont, tout ça, bon, attends, moi je serais un peu de leur avide. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Et un mec qui s'inquiète avec sa meuf, il arrive à lui mettre deux doigts dans le cul, mais la bite ne rentre pas, quoi. Pourtant, il dit, j'ai des gros doigts, mais putain, la bite, elle ne rentre pas, il y a un blocage, l'anus se rétracte sur lui-même. C'est peut-être qu'elle n'a pas envie de sodomie, sa chérie. Ouais, mais bon, elle prend des doigts dans le cul. C'est vrai que c'est une manière de se faire sodomiser aussi. Ouais, c'est pas la même taille. Marie, t'en as déjà pris combien des doigts dans le cul au total ? Ah non, mais moi, c'est pas... Une vingtaine. Une vingtaine, mais c'était plusieurs, donc. Ah, ça me suffit amplement, tu vois, c'est pas... T'es pas fan ? Non. Bon, alors ça, c'est le problème du mois dont on va s'occuper tout à l'heure. Bon, tout à l'heure, on rentrera plus dans les détails. Bon, pour tout le reste, on vous attend en direct. Vous avez besoin de nous, vous avez vu, on peut vraiment parler de tout. Salut Samaël, qui a une putain de gastro. Ça y est, il y a déjà des gastros ? Ah, t'arras ! Samaël, elle nous dit, j'ai passé la nuit aux toilettes, putain de gastro. Moi qui voulais faire nuit blanche. Ah, tu l'as fait, la nuit blanche. Ben voilà, tu l'as faite. Ça fait plaisir. C'est une nuit marron. Ouais, mais sur les chiottes, ouais. Ouais, c'est plutôt une nuit marron. Salut à toi. Ah, t'es pas bien quand t'es une gastro. Ouais, c'est vrai. Ah, tu m'étonnes. Ah, ça te retourne le billet. Ben déjà, c'est compliqué parce que tu chies, tu dégueules en même temps. Donc, tu sais, il faut attraper des récipients. Maladie horrible. C'est une des pires maladies, je crois, la gastro. Moi, j'avais fini à l'hôpital avec une gastro. Ouais, carrément. Il y a pire quand même comme maladie. Oui, il y a pire. J'ai passé 4 jours à l'hôpital, moi. Ah oui, je me souviens. Le jour de l'an, j'avais passé à l'hôpital. Non, mais bon, il y a quand même pire, tu vois. Perso, je préfère avoir une gastro avec une maladie super grave, quoi. Oui, c'est normal. T'es coup de dix foule, t'as l'impression que c'est... 4 jours à l'hôpital. Oui, ben, tu sais, il y en a qui finissent leur vie à l'hôpital. Oui, mais pas moi. Oui, c'est mieux quand même. Tu vois, finalement, on ne s'en tire pas trop mal, quoi. J'avais vu qu'un cauchemar, d'ailleurs. C'était horrible. Comment vous... Tiens, dites-moi si je suis vraiment un con. Tiens, on va prendre Jason en ligne avec nous. Oui. Non, je n'ai pas encore témoigné, Romano. Ah, pardon. Tu me diras après. Jason en ligne avec nous, tu vas pouvoir donner ton avis. Salut, Jason. Salut. Salut, Jason. Ah, oui, mais j'ai pas dit bonjour à Medellin. Bonjour, Medellin. Elle vient de vous saluer. Ah, c'est écrit. C'est écrit. Bonsoir, Jason. Et bonsoir, Medellin, qui est avec nous tous les soirs sur Skyrock. Medellin, vous avez en photo sur les réseaux. Elle a même son Insta personnel. Medellin de Skyrock. Oui, c'est vrai. Pour aller la mater. Oh, ça sonne, Jason. Alerte. Comment ? Alarme. C'est la voiture. Non, attends, attends. Non, c'est parce que j'arrête le camion. Oui, arrête là, parce que là, je crois que le truc qui est en train de signaler qu'il se passe quelque chose. Oh, putain. C'est pas très bon. C'est pas un coup, là. Bon, Jason, dis-moi, donne-moi ton avis là-dessus. Quand j'étais malade, là, j'étais malade le 31 décembre. Et je sortais avec une meuf. Et donc, elle était venue me voir l'après-midi. Et le 31 décembre, à l'hôpital, ils avaient autorisé les personnes à être accompagnées par quelqu'un. Et elle, elle est partie à une soirée avec des copines. Et moi, je suis resté tout seul comme un con à l'hôpital. Ah, bah oui, là, forcément. Je l'ai mal pris, histoire terminée. Est-ce que vous auriez été aussi durs et aussi rudes que moi, ou pas ? Ah non, pas moi. Toi, tu l'aurais laissé sortir. Ah oui, attends, c'est pas parce que t'es malade en train d'agoniser que tu vas... Ah, toi, t'es en train de crever à l'hôpital et l'autre, elle va faire la teuf avec ses copines. Ah ouais, elle fait la teuf, elle le regarde le lendemain matin. Non, mais en même temps, pour qu'elle réglise. C'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit, vas-y si tu veux. Par contre, j'ai super mal pris, histoire s'est terminée la semaine d'après. C'est ça. Ah ouais, ouais. Elle a peut-être envie d'écouter de la musique. Je t'en ai, je vais en soirée, je vais me faire sauter. Non, mais c'est le 31, tu vois, c'est pas comme si c'était une soirée comme ça à la con. Ah, mais une autre soirée, tu sais, ta meuf... Elle a passé au moins une demi-heure avec toi, elle est venue te voir un petit coucou, même pas. Dans l'après-midi, oui. Bon, bah voilà, au moins ça. Elle est venue le lendemain ? Elle était venue le lendemain, oui, quand même. Elle est venue te supporter. Il n'a pas un qui me soutient dans l'équipe. Ouais, je pense que tu t'es enflammé quand même. Hein ? Ouais. Après, il y a le côté pas grave, c'est qu'une gastro, quoi, tu vois. Ah, pas grave, c'est une gastro, ça faisait 4 jours que j'étais dans l'hôpital. Oui, bon, ça faisait 4 jours, mais... Bah écoute, t'as le corps fragile aussi. En réalité, j'étais 4 jours à l'hôpital. Non, mais à la limite, moi, du coup, j'aurais été d'accord si t'as vu, genre, une vraie maladie, un truc vraiment important. Bah, c'était important, j'étais malade depuis 4 jours. Bon, on sait que, bon, t'allais t'en sortir, quoi. Mais s'il n'y en a qu'une qui me soutient, c'est Medellin, c'est Medellin. Non, mais en fait, Mémen, elle me disait... Elle est mieux toute seule, au final, quand elle t'es malade, tu veux pas du monde. Non, mais, tu sais, elle se calait devant la télé, tout ça, et puis, tu sais, tu vas la voir, en fait, elle fait rien de la journée. Donc, au bout d'avant, t'as pas franchement énormément de trucs à dire, tu vois. Moi, j'y allais tous les après-midi, mais genre, le week-end, tu vois, je passais pas le week-end entier avec elle là-bas, quoi, tu vois. Ouais, bah oui, oui. Je la laissais, on s'appelait, voilà, elle me disait, tu peux me ramener un truc. Tu sais, je faisais des allers-retours, quoi. Normal. Heureusement que vous êtes là, parce que... Oh, non, mais, dis, ouais. Je regarde les messages, regarde. Je cherche du soutien. Ce qu'oubli dit foule de dire, c'est que le mec, c'est un relou, quand il est malade, mais... Bah, déjà, je suis jamais malade. Jamais. J'ai jamais loupé une émission. C'est vrai que t'es pas souvent malade. Jamais loupé une émission, ça m'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. C'est vrai que t'es pas souvent malade. Bon, je suis malade pendant les vacances, donc pour le réveillon du 31. Ah, vous me soutenez, il y a The Show qui dit, tu as bien fait, Diffoul, c'est quoi cette meuf, elle doit souffrir avec toi si elle t'aime. Ça, c'est bien. Ouais, bah oui. Ah, merci. Moi, j'aurais lourdé la meuf aussi, c'est Merchoy de 62, salut. Tu as bien fait, Justine, une fille qui me soutient aussi. Tu as bien fait, Diffoul. Non, mais une nuit avec... C'est impardonnable. Une nuit avec Diffoul, pour y m'aider. La nuit de 31. Non, mais une nuit avec Diffoul en train de se plaindre, mais c'est la meuf qui finit en hache-pou derrière. Elle a fait le signe en soutien psychiatrique. Moi, je suis un casse-couille, mais tu vois, Diffoul, je l'aurais quand même laissé faire la soirée. C'est-à-dire qu'elle vient te voir avant, elle vient te voir le lendemain. Tu sais, 31 d'Icembre, c'est la fête, c'est la nouvelle année, c'est la nouvelle année. Tu sais, quand t'as la gastro, t'as envie d'être tout seul. Non, mais même les autres jours, c'est bon, tu vas pas rester. Diffoul est là, elle t'entend chier et tout. Bon, on t'avoue. En tout cas, non. On va rester seul. On va rester seul comme ça, effectivement. Je vois que vous êtes majoritaire à me soutenir. Marouane Dutrestre, tu as raison, Diffoul, ça veut dire qu'elle s'en bat les couilles de toi. Ah, Marouane. Merci. D'autres messages, Ludo, là, qui dit, je dis que Diffoul a raison. T'en penses quoi, toi, Jason ? Dans ton camion d'aff, parce qu'ils ont tous reconnu ton camion, c'est un daff. Ah, ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts, les auditeurs de Skyrock. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jason ? En vrai, moi, j'aurais fait pareil, moi, je serais parti aussi à ma soirée. D'accord, mais heureusement qu'on sort pas ensemble, Jason. Non, parce que je t'aurais largué, là, direct. Non, mais ça a bousillé mon couple. Mais elle t'a appelé dans la soirée, non ? Elle t'a passé un petit coup de fil pour dire, ouais, comment tu vas, machin, non ? Elle t'a pas dit ? Non, elle m'a pas appelé à minuit. C'est ça qu'en fait, je lui ai reproché. Elle m'a rappelé à minuit pour me dire, bonne année, tout ça. Ah, pour faire le décompte avec toi, ouais. Ouais, le décompte dans mon lit. Ah, mais vas-y, mais t'as un relou, t'as qu'à dormir aussi. Quand t'es malade, à minuit, tu dors. Ouais, mais là, c'est une nouvelle heure. La meuf, elle était chire en soirée. Ouais, je t'appelle, 3, 2, 1, 0. Ouais, bonne année, bonne santé aussi, ça commence bien. On tient de chier ça. Il y en a partout. Et le truc que j'avais pas précisé, c'est que j'étais allé à Milan pour elle. C'est-à-dire que j'avais quand même fait le voyage à Milan pour la voir, et j'ai chopé la gastro à Milan. Ah oui, alors là, il y a un petit truc. Et donc je me retrouvais dans mon hôpital tout seul. Diffou la raison, merci. Ah, vous êtes... Non, mais franchement aussi, il faut être con. J'en vois pas un qui dit que j'ai pas raison, tu vois. Non, mais pas un, non, mais... Non, bah... Il faut quand même aussi être con d'attraper une gastro et de finir à l'hosto, quoi. Non, je t'ai pas vu. J'ai pas vu ton message. Pas honte de chance, quoi. Non, ni à Ninine. Ni Ninine, je t'ai pas vu non plus. Je t'ai pas vu, Ninine. Non, j'ai pas vu ton message. Bon, vous me soutenez, ça fait plaisir. Non, c'est juste pour savoir. Si vous aussi, vous posez des questions pour savoir si vous êtes... Si vous avez eu la bonne réaction, si vous êtes, entre guillemets, normaux, que vous avez agi dans la normalité, eh bien, vous pouvez, vous aussi, poser des questions. Profitez-en, voilà. Bon, Jason, toi, t'es... T'es à Reims et t'as 26 ans, Jason, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Bon, sois le bienvenu. Et toi, tu nous appelais pourquoi, Jason ? Ah, bah, moi, c'est parce qu'en fait, j'avais une embrouille, il y a quoi, il y a quelques années, à cause d'une meuf, tu sais. T'es content, c'est bien qu'on parle d'embrouille ? Ouais, ouais, bah ouais. C'est ça, bah oui, ouais. Embrouille à cause d'une meuf. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'était un pote à moi, tu vois, il était avec une meuf, tout ça. Bref, je les étais, bref, j'abrège. Et la meuf, elle a foutu la merde, tout ça. En fait, elle parlait à un autre pote, à lui. Mais vraiment ambigu, tu sais. Et du coup, moi, j'ai dit la vérité, tout ça. Et puis, enfin, le con, il m'a pas cru. Et puis, bah... À la fin, on s'est tapé, tout ça. Et puis, bah, voilà, quoi, ça fait 2-3 ans qu'on se parle plus, quoi. Donc, en fait, t'as fait un truc pour rendre service à ton pote, quoi. Pour le prévenir que sa meuf, elle était pas super, super fiable. Bah, voilà, fidélité masculine, tu vois, c'est normal. Et aujourd'hui, donc, vous êtes tapé dessus, mais aujourd'hui, il est encore avec cette meuf ou il est plus avec cette meuf ? Non, 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 ils se sont séparés. Elle est partie loin, très loin. Donc, bien fait. Voilà, ça lui apprend. Ah, bah, ouais, ouais. Et là, il est parvenu vers toi en te disant, ouais, bon, écoute, t'avais raison, on s'est tapé pour des conneries, j'aurais dû t'écouter, tout ça. Non, il a pas fait son meilleur coup, le pas. Non. Non, non, mais toi, tu vois. Ah, bah, moi, un mec qui me tape dessus, il peut aller s'enculer, mais à vie, tu vois. Ah, jamais, le mec, jamais. À vie. Ah, ouais, non, mais c'est clair. Jamais, je reparle à un mec qui me tape dessus. Tu vois, on est pas des pigeons non plus. On veut bien rendre service, tout ça, même si t'es un bon pote à mot, après. Ah, c'est bon, le mec qui te tabasse, tu vas pas dire, ah, bah, vas-y, reviens. Ouais, tu vas pas le remercier, oui. Allez, viens, frère. On est d'accord. Ça date de quand, cette histoire, ou pas ? Ça fait au moins 2-3 ans. Ouais. Et tu as essayé de le prendre, de le recontacte avec lui ? De reprendre contact avec lui, pour le dire clairement, ou pas ? Non, en vrai, bah, non. Après, moi, j'ai ma fierté, tu vois. Non, mais prends pas contact avec ce connard. Le mec qui te tape dessus, il va se faire mettre. Et voilà, exactement. Et s'il y a un mec qui doit venir, c'est à lui, en s'excusant. Moi, perso, je l'excuse pas. T'as pas tort. Ah, moi, jamais t'as lui. Un mec qui me tape dessus, même une baffe ou un truc, est terminé, quoi. Fini. Et pourtant, on se croise dans la rue, toi. On se croise dans la rue, tu sais. Mais voilà, on... Quand vous croisez, c'est quoi ? Ben, genre, il va passer devant moi en voiture, tout ça, moi, je vais passer devant leur voiture, tu vois, après, rien de plus, quoi. Il n'y a même pas de bonjour, rien. Ouais, même pas de cuisine, il n'y a rien du tout. Mais toi, t'aimerais bien qu'il repasse le premier pas, ou pas ? Oh, je m'en bats les couilles. Ah, mais t'as raison. Ah, c'est bon, t'as une fierté. Tu vas pas te mettre carpet dans un mec qui t'a tabassé. S'il l'a fait une fois. S'il l'a fait une fois pour une meuf, il le referait une fois automatiquement. Non, mais même, tu sais, tu peux t'enduler... Non, en plus, tu lui disais un truc pour lui rendre service, c'est jamais agréable de dire à un pote qu'il est cocu, hein. Non, mais tu vois, tu peux t'embrouiller verbalement avec un mec. Quand ça commence à avoir de la violence, vas-y, c'est mort. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je sais que je ne pardonnerai pas. La violence, c'est mort, tu vois. Qui c'est qui pardonnerait s'il revenait, là ? Non, dans ce cas-là, non. C'était vraiment un super, super bon pote. C'est vraiment un ami proche, proche, proche. Eh, la vérité, c'était comme un frère pour moi. Donc, qui c'est qui pardonnerait ? Non, franchement, je ne suis pas du tout rancunier, malheureusement, mais pas du tout. Dès qu'il y a de la violence, on ne peut pas pardonner. Alors, tu ne pardonnerais pas, Samy. Romano, évidemment, non. Lamarie, non plus. Oui, non plus, pourtant, je ne suis pas rancunière, moi, c'est pas vrai. Cédric, tu pardonnes ou pas ? Je ne sais pas, si c'est vraiment un bon pote et qu'il vient vers moi, ouais, tu vois. Je suis comme toi, j'ai un bon croisant. Tu sais, le mec, quand il est amoureux, t'as vu, quand il est fondant, l'amour rentable. Genre, le mec, il t'a tabassé, tu veux dire, le mec, il revient. Je tabasse aussi, tu vois, je m'embrouille, c'est une embrouille. C'est pas un ingrédient. Après, c'est vrai qu'il a été loin, tu vois, mais... C'est marrant, les deux plus... J'ai passé un vrai pote d'enfance, ta vie, ça me ferait chier. Karim, t'es pareil, les deux plus employeurs de l'équipe, ils pardonneraient. C'est dingue, ça. Parce que vous comprenez les autres. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé, en plus, gros. De taper avec un pote et puis de pardonner juste après. On s'est tabassé, gros, et... Ouais, mais en mode... Le soir même, on se parlait, gros. Ah, le soir même ? Ah, le soir même, gros, on s'est appelé, il m'a appelé, le pote, il m'a dit, vas-y, passe à la baraque, on va discuter. Je suis passé chez lui, on a fumé une cigarette, bien sûr. Oui. Et tranquille, quoi, tu vois. Mais vous êtes tabassé pour une vraie raison ou c'est, tu sais... Ah non, pour de la merde. Ah non, c'était pour de la merde, pour un truc. Tu sais, il m'a mal parlé, je lui ai répondu, tu vois. C'était pour ça, gros. On s'est chiffonné, gros. En mode animal, quoi. Ah non, on s'est mis des patates. C'est ça. Moi, je me suis battu une seule fois avec un pote, mais en vrai, on était tous les deux bourrés. En fait, lui, il était bourré, il voulait... Non, on sortait de soirée. Il avait une bague d'alcoolo. Et lui, il voulait conduire, et moi, j'étais bourré autant que lui. Il dit, non, tu conduis pas. Et j'ai pris les clés, il m'a pris les clés. On se poussait, en fait, on s'est tabassé tous les deux pour qui c'est qui va conduire, et personne n'a conduire. Et au final, personne n'a conduit. On s'en est en vie dans la voiture. Et Gui, tu pardonnerais, toi ? Bon, écoute, c'est vraiment un très très bon pote et tout ça. Bon, j'aurais du mal un peu, quand même. Si vraiment, bon, si lui m'a vraiment niqué en plus, c'est là où je le prendrais encore plus mal. Après, s'il y a eu, genre, égalité, bon, allez, on peut reparler, tu vois, pourquoi pas. Mais si vraiment, il m'a défoncé de ouf, j'aurais du mal. C'est 3 contre 3 dans l'équipe, il n'y a que moi qui n'ai pas donné mon avis, là. Alors, ton avis, tu vas te trancher. C'est compliqué, quand même. Moi, je suis partagé, moi. Tout dépend à quel point on s'est tapé dessus. Mais moi, la violence, je n'aime pas ça. Donc, je pense que j'aurais du mal à pardonner, moi aussi. Tu commences à te taper dessus. C'est ça, tu vois, c'est violent, ouais. Après, quand tu es... Et puis la réalité, bon, ça, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, c'est un truc de pauvre mec, en fait. C'est tapé. Ah, mais ouais, pour moi, c'est... Tu ne lui as pas dit qu'il était un peu... Désolé pour ce qu'il se batte dans l'équipe. Ah, c'est Dric, hein, Karim. Ah, merci. Ah, Jason, toi, tu ne l'as pas dit ? Oui, tu as quand même eu une réaction de merde, tout ça, quand vous vous êtes tapé, juste après, non ? En fait, on ne s'est pas reparlé, tu vois. Ah ouais, vous n'avez pas eu le temps de... Tu vois, forcément, ça fait quand même chier, tu vois. Mais j'aimerais bien quand même reprendre contact. Mais après, voilà, c'est fierté d'homme aussi, tu vois, des deux côtés. Bon, tu... Tu vois ce que je veux dire ? Tu voulais nous demander quoi ? Tu voulais demander quoi aux auditeurs, aux auditrices de Sky, toi, ce soir ? Bah, comment je peux faire, tu vois, en gardant ma fierté, tu vois. Ah, donc toi, tu veux quand même... Ouais, tu veux quand même redisser des liens avec lui. Ah oui, c'est toi, moi, qui fasse le premier pas, tu vois ce que je veux dire ou pas ? D'accord. Vous n'avez pas des potes en commun ? Si vous avez, vous aussi, eu des histoires d'embrouille avec des potes, Medellin s'est embrouillé avec un ami chien, oui, c'est vrai. L'autre jour, à cause d'un jouet qui traînait au parc, avec un de ses potos chiens, il y avait un jouet pour deux chiens, en général, ça, c'est... C'est la guerre. Ah bah oui, forcément, oui. C'est la guerre. Mais après, Medellin, elle n'est pas rancunière, elle a rejoué avec lui après. Elle lui a fait des bisous, elle lui a dit pardon. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Tu enlèves le jouet, après les chiens, ils jouent ensemble, comme si de rien n'était, là. Bon, tu voudrais donc reprendre, ouais, essayer de reprendre contact avec lui, comment on peut faire. Et puis vos histoires d'embrouille avec des potos, vous nous racontez, 0153 4030 20, l'appli Skyrock et le skyrock.fm. Ah, il y a plein de messages qui arrivent. Bon, dites-nous si vous pardonneriez ou pas, si ça vous est déjà arrivé ou pas, vous êtes tapé avec un poteau qui est un petit peu comme votre frère. Allez-y, on vous attend en direct jusqu'à minuit, vous pouvez nous parler de tout ce que vous voulez. 0153 4030 20. Et puis on a les doubles appels qui arrivent dans un instant. Le problème du mois, alors ouais, je vais faire plaisir à Loïc qui nous dit, il ne faut pas le faire trop tard, le problème du mois, car moi, je vais me coucher à 11h30. Bon, ça va. Jusqu'à minuit, 11h30. Vas-y, fais pas chier. Mais c'est pareil, 11h30. Pour une demi-heure, attends, c'est bon. Non, mais on va le faire vite, on va le faire vers 10h. C'est nous, on va dire qu'on s'en va aussi. Bah ouais, tiens. Non, mais dis donc. Bon, vers 10h, 10h30, on lancera le problème du mois. De toute façon, on t'appel à 11h30 pour ça, c'est encore là. Ça va, on va vérifier, tiens. Bon, donc, problème du mois à suivre, les doubles appels. Les doubles appels qui arrivent dans un instant. Et puis vous tous et vous toutes en direct de toute la France pour nous appeler. C'est ouvert jusqu'à minuit sur Skyrock. Radio libre, 21h minuit, 1h minuit. What the fuck ? Seulement sur Skyrock. Et ouais, faites-vous plaisir, vous aussi, tiens. Vous pouvez nous demander tout ce que vous voulez tout au long de la soirée. On est là, 0153 4030 20. L'appel Skyrock, le skyrock.fm. Vos embrouilles avec les potos, tiens. Vous nous racontez ça. Pourquoi vous vous êtes pris la tête avec des potes ? Vous pouvez nous raconter tout ça. 0153 4030 20, je vous le disais. Toute l'équipe vous répond. Samy est au téléphone avec vous. Cédric aussi. Vous avez Romano. Ah non, il répond pas, Romano. Romano gère la table de mixage. Romano, il pianote, il virevolte sur la table. Je suis dans mon cockpit, là. Il est à la tête du cockpit de la radio libre au tout du soir. Karim au téléphone aussi avec vous. Guigui, je le vois, elle est. Oui, oui. Avec son téléphone, ça va avec Guigui ? Ça va très bien, très bien. Et Marie, ah non, Marie avec sa bière. Très bien, Marie est arrivée avec sa bière là pour l'instant. Ouais, non, non, je suis en train de faire l'affiche d'Emma. Je suis en train d'écrire une lettre. À Emma. Il y a Emma qui arrive dans un instant. Ouais, tout à fait. C'est bien. Bon, les embrouilles entre poteaux. Vous êtes embrouillé à cause de courant avec des poteaux. Bah, Cédric, on s'est embrouillé. Ah ouais, pendant six mois, ils ne se sont pas parlé. Bah, parce que Cédric, il ne voulait pas me parler. Ouais, il ne se parlait plus. Cédric, il faisait la gueule. Bah là, je ne faisais pas la gueule. Si, je faisais la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais, Cédric ? On ne t'entend plus, Cédric. Je faisais la gueule. On ne t'entend plus. Mais qu'est-ce que tu fais ? Parle. Parle dans ton micro. C'est le collard qui m'a débranché mon micro. Ah, c'est incroyable, Cédric, mec. Mais fais ton travail de réalisateur, merde. C'est allumé de mon côté. Mais vérifie le matos, du con. Je ne suis pas technicien, gros. Je suis réalisateur. Tu crois que le technicien, il vérifie le réalisateur à la télé. Il vérifie les caméras ? Bah oui. Alors, vous avez des messages à nous laisser pour Jason. Tu es avec nous, Jason. Toi, tu t'es pris la tête avec un pote parce que tu lui as expliqué que sa meuf, elle discutait avec un gars. Ce qui était vrai. Lui, il a super mal pris. Il a défendu sa meuf qui l'a larguée un peu après. A priori, il a bien fait. Et t'es brève, essayez de prendre contact avec lui sans te mettre carpette. C'est-à-dire que tu ne vas pas non plus chucher la bite pour qu'il revienne avec toi. Oui, c'est clair. Voilà, c'est ça, je ne suis pas un sort de bite. C'est un très beau message de Med du 63 qui nous laissait le message. Merci à toi, Med. Mais Med, il ne reviendra pas, lui. Il nous dit que tu ne vas pas lui chucher la bite pour qu'il revienne. Il te l'a tapé dessus. Et en plus, c'est toi qui dois en venir. Ah, moi, je suis d'accord avec lui. Et s'il devait éventuellement avoir réconciliation, c'est clairement à lui de faire le premier pas. Alors, le problème qu'il y a, c'est que... Il a essayé ou pas ? Non, même pas. Après, on s'est déjà parlé un peu sur Instagram, tu vois. Ah, pour communiquer comme nous ensemble. Genre, comme c'est que j'aurais envoyé un message alors que je n'ai pas envoyé de message, tu vois. Ou il met une photo et il me dira, tu as aimé ma photo, tu vois. Je n'ai même pas répondu. Après, voilà, rien de plus, tu vois. Mais ça, c'est parce que lui aussi, il se dit, j'ai une fierté. Donc, il a essayé de rentrer en contact avec toi. Ah, c'est ça, oui. Ouais, donc lui aussi, il aurait plutôt envie de revenir vers toi. Bon, il te manque ou pas ? Bah, ouais, quand même, tu vois. Parce qu'il connaît ma famille, on se connaît bien, tu vois. Putain, mais je ne sais pas comment tu fais, moi, ça. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés, on va dire ? C'est un peu comme une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, mais bon. Bah, oui. Ah, ouais, je ne suis pas pédé non plus, tu vois. Non, mais... Calme-toi, quand même. On aurait dit les familles dans le double appel, là. Là, tu nous fais une petite montée d'homophobie, là. Mais ça fait combien de temps que vous êtes plus potes ? Ça fait un an et demi, deux ans, tu vois. Ah ouais, ça commence à faire. Parce que moi, il y a une certaine... Toi, il y a un temps, au bout d'un moment, tu vois. Si on revient vite, ça peut se faire. Mais bon, un an et demi, deux ans, après, toi, t'as envie. Après, les délirés, ils ne sont plus les mêmes, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est ça, après, chaque personne a changé, tu vois. Lui, il a changé, moi, j'ai changé. T'es bien ouvert, franchement. Après, la mûrie. Moi aussi, je suis bien ouvert. Ouais, ça, c'est charmant. Ah, moi, je ne pourrais pas. Ça recommence. Ah, mais c'est un bon pote, gros. Ah, mais il y a des bons potes, gros, que je n'ai jamais revus. Parce qu'on s'est pris la tête et c'est terminé, tu vois. Des potes qui étaient comme des frérots pour toi. Ah ouais, mais... Ah, ceux qui t'ont volé ? Ouais, bon, c'était pas tous des super potes. Ah, mais eux, je n'ai jamais revus, c'est clair. Jamais, jamais, jamais. Ah, non, non. Il y en a un qui te rappelle et qui te dit « Eh, Romano, ça ne te dirait pas que tu me repailles mes vacances. » Non, non, mais il y en a un qui a essayé de reprendre. Il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, mon pote Teddy, un très bon pote. En fait, il y a un autre mec qui était avec nous, il m'a dit « Eh, tiens, je ne vais pas dire le nom du mec, mais il m'a demandé ton numéro, je lui ai donné, ça ne te dérange pas ? » Je lui ai dit « Ah, non, non. » Je lui ai dit « Ah, ben, tiens, je n'ai pas fait, je lui ai pas dit « Eh, ce n'est pas la peine qu'il m'appelle. » Mais le mec, il m'a laissé un message, je n'ai jamais répondu. Jamais, jamais. Et tu ne répondras jamais ? Ah, non, parce que je ne sais même pas où il est dans mon téléphone, il est perdu. Ah, non, mais je ne répondrai pas. Le mec, il revient comme ça, mais ça fait plus de 10 ans, l'histoire. Mais je ne peux pas, en fait. Psychologiquement, je ne peux pas. Et puis, tu vois, il y a trop de temps qui est passé. Vas-y. Ah, ben, oui, c'est ça. Le mec, je ne peux rien avoir avec lui, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. On est d'accord. Non, moi aussi, quand il y a trop de temps qui passe, après... Mais tu le croises, toi, ou quoi ? J'ai refait ma vie, je passe à autre chose. Non, non, je ne le croise pas. Tu ne le croises pas. Toi, tu le croises, Jason. Oui, mais je n'ai pas envie de le croiser non plus. Bon, vous êtes embrouillé à cause de quoi ? Vous nous racontez. On a des réactions qui arrivent. On a qui au téléphone ? Emma, en direct d'Avignon. Eh oui, Marie nous a envoyé. Emma, salut Marie. Oui. Salut, Emma. Salut, du foule. Salut, Emma. Salut, tout le monde. Salut. Salut. Bienvenue à toi. Merci d'appeler pour Jason et l'histoire d'embrouille entre poteaux, là. Et il y a Esteban aussi qui est au téléphone avec nous. Salut, Esteban. Salut à tous, ça va ? Salut. Ça va bien, Esteban, tu es à Nevers. Nevers ! Sur la Bourgogne. Big up à la Bourgogne. Eh bien, big up à toi, Esteban. Esteban, tu as 23 ans. Et Emma, toi, tu en as 27. 27 ans, Emma. C'est ça, Emma ? Oui, c'est ça. Très bien. Alors, honneur aux filles. Emma, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à l'histoire de Jason, toi ? Eh bien, moi, ça m'est déjà arrivé une fois avec ma meilleure amie. On était en boîte. Ah, pourquoi ? Pourquoi vous êtes ennuyée ? Et pour de la merde. Mais je ne me rappelle même plus pour vous dire, notamment que c'était pourri. On était bourré. Ah. En brouille de poche-tron. Ça peut être une circonstance atténuante quand tu es complètement bourrée. Oui, pourquoi pas ? Il y avait quand même beaucoup de rancœur. Parce qu'il y avait toujours des petites embrouilles normales dans l'amitié, quoi. Et puis cette fois-ci, ça nous a débordés. Donc, on s'est battus en boîte de nuit. Et finalement, aujourd'hui, c'est la marraine de mon fils. Ah, et aujourd'hui, c'est la... Alors, comment vous vous êtes réconcilié ? C'est qui qui est revenu vers qui ? Vous vous êtes rabiboché. Rabiboché, c'est ça ? On s'est rabiboché, dès le lendemain. Le lendemain ? Mais c'était l'alcool, vous. Ouais, je pense. Ouais, l'alcool, ça rend le coup. Tu penses, Romano, que ça peut être une circonstance atténuante, l'alcool ? Non, mais ouais, parce que les deux sont bourrés. Des fois, tu peux te dire des choses. Moi, ça m'est arrivé d'être très très con, bourré. Somme aussi, d'ailleurs. Mais bourré, encore plus. Non, mais par exemple, un été, je m'étais en bourrée avec mon pote qui a le resto, tu vois. Un jour, il me dit, ouais, il faut payer. J'ai commencé à me lui parler. Je lui dis, ouais, non, je paierai pas. C'est trop cher. C'est de la merde et tout. Tu sais, sur le coup de... Non, mais tu vois, j'étais vraiment trop con. Le lendemain, j'étais penaud, j'ai été m'excuser, tu vois. J'ai dit, ouais, je suis désolé. Il me fait, non, mais il me fait, je sais ce que c'est, l'alcool. Non, mais j'avais honte. Je me suis dit, ouais, vas-y, t'es vraiment trop con, en fait. Ah, c'est vrai que t'es vraiment trop con. Oui, non, mais là, sur le coup, j'étais trop con, tu vois. Ah, oui, oui. Non, mais il avait vu que j'étais bourré, donc lui, il rigolait, tu vois. Mais je me suis dit, ouais. En plus, après, t'as pensé. Je lui dis, putain, toutes les fois, il m'a invité. Non, mais en plus, c'est un bon ami, tu vois. J'avais pas envie de m'embrouiller avec lui. Donc, le lendemain, franchement, je l'ai vu. Je lui dis, ouais, je suis désolé pour hier soir. Ah, j'étais trop con. Il m'a dit, un peu comme tous les jours. Il m'a dit, ouais, vas-y, on prend un verre. Bon, évidemment, il était gratuit. Non, non, mais bon, ça m'avait ennuyé. Non, mais ça m'avait ennuyé, tu vois, je comprends. Mais toi, ça devait être pareil, en boîte, vous étiez bourré toutes les deux. Voilà, vous avez déconné, quoi. C'est ça. Mais c'est parti de quoi, vous, en boîte ? Mais je sais même plus. Ah oui, vous étiez bien allumé. Ah oui, c'est ça. Ah oui, quand je te rappelle plus, pourquoi tu t'es embrouillé ? C'est pourri, là. T'es bien arraché, ouais. Et toi, Esteban, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à l'histoire de Jason ? Bah, du coup, moi, par rapport à l'histoire de Jason, en fait, c'était un peu le même délire. Tu vois, j'étais en soirée, en fait, avec mon meilleur pote de l'époque. Oui. Et une nonna que je draguais de fou, tu vois. Et en fait, à un moment, je sors dehors et tout, avec mes potes qui fumaient, tu vois. Et là, je vois mon pote en train d'embrasser la meuf. Et j'ai pété les plombs, j'ai commencé à tout péter à l'intérieur, machin. Je vais balancer la chaise sur la gueule. Ils se sont mis à caisse sur moi, ils m'ont sorti de l'appart et tout. C'est parti en bordel, la soirée. Mais c'était juste une meuf que tu voulais draguer. C'était pas ta meuf officielle, toi. Bah, alors, c'était pas ma meuf officielle pour le moment. Parce que, du coup, elle l'est devenue après. Mais en fait, ça faisait six mois, on était en train de se tchacher et tout ça, tu vois. Et lui, il le savait, lui ? Eh ouais, il le savait très bien et tout. C'était mon meilleur pote qui m'a rendu fou, tu vois. Ouais, mais bon, elle aussi, au final, c'est elle qui a choisi ce soir-là. Ouais, ouais. Elle l'a fait aussi, je suis d'accord, Romano, tu vois. Ouais, mais t'as quand même ton pote, il s'est... Ah, ton pote, il t'a doublé, ouais, c'est clair. Ça se fait moyen, mais bon. Ton pote, il est au courant que tu veux... Il t'a pas doublé longtemps parce que, tu vois, après, je l'ai gérée, la meuf, tu vois. Non, mais bon, de là... Bon gosse, bon gosse, Esteban. De là, commencer à tout péter, bon, il faut se calmer les nerfs aussi un petit peu, Esteban. Non, tu es qui, toi, Jason. Non, non, c'était Esteban. C'était tu es Esteban. Ça va plus, Romano. Bon, Jason, parce qu'en vrai, quand c'est ton meilleur pote et tout, tu peux pas accepter ça, tu vois. Et franchement, en ce moment-là, j'ai brillé complètement et je le comprends. Après, si j'ai un truc à dire, c'est franchement, Jason, il ne t'en dit absolument pas, tu vois. Pourquoi, toi, t'es pas revenu vers ton pote, toi ? Ça a été la fin de notre histoire. Je n'ai jamais revenu, jamais, jamais. Mais dans la logique, c'était un point de revenir, quand même. Parce que, bon, ok... Non, pas du tout. Ah bah si, moi, je suis désolé. Bah si, mais dis donc... Pourquoi, Romano, pourquoi ? Parce que, bon, ok, le mec, c'était un enculé, il t'a doublé sur la meuf. Mais après, tu vois, moi, quand tu commences à... Quand il y a de la violence, tu vois, pour moi, c'est quand même... Toi, t'as quand même été loin, tu sais, pour au final, une meuf, quoi, tu vois. T'as vu, le mec, t'as commencé à... Vous avez commencé à... Il y a des trucs qui se font pas, tu vois. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Le mec, bon, c'est un bâtard sur le cou. Ah bah oui, c'est clair, oui. Après, ça se fait pas non plus de le tabasser juste pour un bisou, tu vois. Marie, t'as déjà une meuf qui a essayé de te doubler, toi ? Bah, oui, certaines sont, mais... En voiture, oui. Non, mais une de tes copines. En voiture ! Ah si, ouais, mais c'était pas une copine. Mais c'est une meuf, elle a essayé de doubler tout le monde, en fait. Elle était en notre groupe et... Bah, elle, on l'a plus vue, je peux te dire. Elle est dégagée. Mais d'ailleurs... Tu vois, t'as le soutien de la Marie, Estébane. D'ailleurs, ça avait fini en tirage de cheveux avec une copine à moi. Ah super, ça, j'adore les batailles de meufs, j'adore quand vous battez les filles. Alors moi, j'avais pas vu, on me l'avait raconté, mais bon, du coup... Ça se griffe, ça crie, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Bah ouais, mais tu sais, la nana, quand elle fait ça une fois à une pote, et qu'elle recommence, donc on l'excuse et tout ça, tu sais, dans un groupe de nanas, on se parle, hein. On l'excuse et qu'elle recommence, bon, là, au bout d'un moment, c'est qu'elle cherche la merde. Ouais. Un conseil... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils reviendront tous, de toute façon, tous ceux qui ont tort, ils reviendront tous, et au final, tu vois, il est revenu, il est recalé. Donc, euh... Ouais, toi, t'es rancunier, t'es comme Romano, toi. Ah, c'est fini, c'est fini, une fois que... Une fois que c'est fini, c'est fini. Bon, il y avait plusieurs, mais alors, j'allais te demander une méthode pour se réconcilier, je crois que c'est pas la peine de te demander à toi. On peut demander à Emma, parce que... Non, mais là où je suis d'accord avec toi, moi, c'est... Étant donné que c'est l'autre, là, dans l'histoire de Jason, c'est l'autre qui a commencé à le tabasser. Pas qu'il revienne. Non, mais c'est pas... Non, en tout cas, c'est pas à lui d'aller... Tiens, là, tu te mets une deuxième fois carmène. Ah ouais, en plus, oui. Le mec, déjà, il te... Tu te fais marre avec la gueule. Ouais, tu te fais marre avec, et en plus, tu reviens vers le mec en disant « Non, s'il te plaît, tu veux pas être conscient encore copain ? » C'est vrai que c'est pas logique. C'est bon, le mec, c'est... C'est-à-dire que lui, dans sa tête, le mec, il se dit « Ouais, vas-y, en fait, je l'ai dominé une fois, mais là, je le soumerdifie, quoi. » En tout cas, c'est partagé, sur les messages que vous nous envoyez. Il y en a qui reviendraient, parce que c'est un pote, c'était comme un frère pour toi. Ça s'oublie pas, repensez à tout ce que vous avez fait ensemble. Pour moi, un frère, il te tabasse pas. Et discuter ensemble. Oh, il y a des frères qui se tapent dessus. Oui, mais d'accord. Non, mais je parle d'un frère en amitié, tu vois, à un moment donné. Moi, je te dis, quand ça va trop loin, tu sais, t'imagines, je sais pas, c'est quand même super humiliant, le mec, il te tabasse, quoi. Ouais, autrefois, on peut se tabasser. Karim, tu t'es déjà tabassé avec ton frère ? Enfin, il t'a déjà tabassé. Ouais, quand on était plus jeunes, gros, mais là, grand, non, jamais. Guigui, tu t'es tapé avec ton frère ? Bah, mais c'est pareil, tu vois, quand j'étais petit, pour des conneries, pour FIFA, pour, je sais pas moi, pour une danette. Ouais, mais jamais pour un truc, pas ça. Non, 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 bien sûr. Mais là, aujourd'hui, c'est impossible que je me batte avec moi, impossible. C'est vrai que c'est que tu t'es tapé avec ton frère ? Non, non, c'est pas grave, nous. Des fois, on a fait des trous dans une porte. Des trous dans une porte ? Ouais, je te jure. Ah, il t'a qu'à mettre. Non, non, mais en fait, on s'embrouille pour des trucs à la compte, tu vois, ma Daronne, elle a souffert avec nous, hein. Ah, laisse tomber, on lui a fait la misère. Ouais, mais à un certain âge, tu... Maintenant, c'est fini, tu vois, voilà, c'est ça le truc. Mais même pour la bouffe, t'as plus grave. Non, mais déjà, vous ne voyez plus ensemble, donc forcément, ça... T'as limite. Non, mais même, arrivé à un âge, sinon t'as un intardé mental, tu vois. C'est clair. Sinon, t'as un animal, quoi, tu vois. Et toi, Marie ? Quand t'es civilisé, t'évites de te foutre sur la gueule comme ça. Tu sais, à 40 ans, tu t'as pas avec ton frère, oui. Ouais, tu vois, avant de dire, c'est qu'il y a un souci, quand même. Ouais, d'accord, non, mais moi, pareil, quand on était petite avec ma sœur, mais bon, tu sais, c'était une bataille de filles, hein. On se foutait pas les gros pains dans la tronche. Tu m'as pris ma bière, salope. Non, mais on se griffait, tout ça, bon. Non, on s'est jamais battu pour de l'alcool, tu vois. Le pire, c'est Samy qui se tapait avec sa sœur. Ah ouais, bah oui, parce que... Ah ouais, Samy, il a pris cher. Là, c'est mec nana, quoi. Je crois que Samy est parti chier, il a acheté un poké qui ne devait pas être très très frais. Ah ouais, c'est vrai, il a commencé à bouffer un pokéball, là, et il est parti aux chiottes, à direct. Peut-être qu'il en train de brûler. Il a laissé le reste dans le studio, d'ailleurs. Ouais, bah écoute... C'est l'orique tente, vas-y. Vas-y, bonjour. Non, ça m'a l'église. Non, 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 le problème, c'est qu'on n'a qu'un chiotte, donc ça va être vite. Toi qui t'es réconciliée avec ta copine, toi, Emma, t'avais un conseil pour la réconciliation de Jason, Ben, moi, je me disais, son pote, il a dû se sentir tellement le cumeur d'eux. Oui, parce qu'au final, t'avais raison, Jason, quand tu lui as dit sa meuf, elle trônait avec d'autres. Bah oui, d'après moi. Bah oui, oui. C'est ça, et du coup, la réaction qu'il a eue, ça a été celle-là, parce que des fois, les gars, vous ne cherchez pas à comprendre plus loin. Mais même si ça fait deux ans, trois ans, moi, je pense que quand il y a un lien d'amitié... Des fois, il y a des gens, on ne voit pas pendant dix ans, on se revoit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. On ne voit pas si une embrouille. Oui, c'est vrai. Ah non, non, moi, s'il y a une embrouille, non, non, moi, il n'y a rien qui... Non, mais elle a raison, des fois, il y a des gens que tu ne vois pas pendant dix ans, et en fait, c'est curieux, mais rien n'a changé, quoi. Oui, mais... Dix ans, c'est beaucoup, quoi. Non, mais si tu ne vois pas pendant dix ans, mais tu ne t'es pas embrouillé, tu ne t'es pas laissé seulement embrouiller. Oui, il n'y a pas une grosse embrouille, bien sûr. Là, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, pour moi, déjà, le mec, c'était vraiment un pote. Bon, tu vois, qu'il ne revienne pas le lendemain, OK, mais le mec qui t'a tabassé, vas-y, genre, il laisse passer une semaine, un jour. Au moins, il te passe un coup de fil ou il te laisse un SMS, tu fais, ouais, j'ai été trop con. Il se passe un truc, quoi. Il s'excuse, il commence à revenir. Là, à deux ans, le mec, c'est qu'au final, tu vois, l'amitié était peut-être plus forte de ton côté que de la sienne, quoi. Voilà. A priori, il arrive assez facilement à vivre sans toi, quoi. Oui. Qu'est-ce que t'as dit, Emma ? Je lui ai dit, ça ne serait pas Jason de faire le premier pas pour moi. Ah ben, d'accord. Après, il a quelque part fait le premier pas avec l'histoire d'Insta, là, que tu nous disais, il a liké de tes photos, il t'a dit, ouais, il est revenu vers toi par les réseaux, mais enfin bon. Après, il faudrait qu'il revienne en reel, mais après, c'est à lui de décider, s'il nous écoute. Ouais, à voir. Le message est passé, sinon, on nous dit, il faut organiser une soirée, qu'il soit là, et là, c'est reparti, c'est le message de réflexe, 25 ans, là, sur l'appli Skyrock. Puis, vous êtes bourrés tous les deux, vous vous refoutez sur la gueule, et puis... Moi, comme ça, moi, c'est reparti. Il y a partout, après. Ouais, il n'y a pas une soirée où vous pouvez vous retrouver avec d'anciens potos, je sais pas, Nanive, un truc... Ouais, si, 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 après, il y a des soirées à droite à gauche, mais on... Dès qu'on sait qu'il y en a qui y va, on s'esquive, quoi, tu vois. Pompette, elle dit, quand il y a violence, il ne faut jamais pardonner. Même chose pour Hichem, là, sur l'appli Skyrock. On ne pardonne jamais quand il y a violence. Vous parlez des frères et des sœurs. Moi, il y a mon frère qui s'est battu avec ma sœur, il ne se parle plus depuis 10 ans. Ah ouais, carrément. Non, mais tu vois, même toi, Jason, c'est chelou, parce qu'il sait que des fois, tu vas à des soirées, si vraiment le mec, il voulait... Tu vois, même s'il sait qu'il y va, bah vas-y, moi, je m'embrouille avec un pote, bon, pas dans le cas où il y a de la violence, mais... Si j'ai envie de me réconcilier, bah vas-y, je vais à la soirée, à la soirée, j'essaie de parler avec lui, tu vois. Il aurait pu faire ça, oui. Ouais, j'ai dit... Après, je pense que, tu vois, il y a quand même une fierté de chaque côté, tu vois. Oui, non, mais bon, la fierté, ça va, ça fait deux ans, t'as foutu de la balle, qui crache sa balle d'or. Non, mais je te dis, l'idée de la soirée que tu nous as donnée, elle était pas mal, merci à toi, là, sur l'appli Skyrock. Vous pouvez nous raconter, vous pouvez nous dire. Je m'appelle Greg, j'ai 14 ans, je vous écoute tes histoires. Non, c'est pas ça que je voulais lire, mais je te salue, Greg. Salut, Greg, du 56, un grand big up. Ah oui, c'est Vince que je voulais vous lire. Moi, je me suis déjà pris la tête avec un pote, parce que c'est une meuf, t'as une vraie codasse, fouteuse de merde, tu vois, exactement la même chose qu'avec toi, Jason. Se prendre la tête pour une meuf, c'est quand même bien dommage, message The Man, sur l'appli, salut The Man. Fumez un bédon ensemble, et vous allez voir, ça va s'arranger. Salut Méo. Le calumet de la paix, tu crois. Pas grave. Méo du 31. Mais en plus, cette meuf-là, elle a fait des histoires partout, tu sais, mais vraiment partout. Ouais, comme l'histoire de Vince, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, je pense que c'est à lui de revenir, je ne sais pas ce que vous en dites, sinon l'histoire de la soirée. Si vous avez d'autres idées, vous nous faites signe, 41759, skyrock.fm, et puis l'appli Skyrock. Merci en tout cas pour les témoignages, merci Esteban, cool d'avoir appelé. Il faut, je peux laisser une petite dédicace ? Allez, vas-y, fais péter la dédicace. Allez, dédicace à Paul, le meilleur boulanger de France, du coup, à son frère Maxime, et puis à la petite Émilie. Mais Paul le boulanger, putain, il a un paquet de magasins en France, le mec est riche. Ah, il n'arrête pas, il n'arrête pas, là. Bon courage, les boulangers, avec l'augmentation de l'électricité, tout ça. Ah ouais, il y a la plaque en chie, hein. Salut à toi, il n'y a pas qui est. Eh bien, courage à ton poutot, à ton poutot Paul. Salut, et on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, merci Emma, du coup de fil. Merci à vous, bisous à toutes les filles, bisous. On t'envoie ton t-shirt Skyrock à Avignon, et puis tu reviens quand tu veux, toi, Emma. Merci. Salut, et Jason, tu voulais faire une petite dédicace aussi, vas-y Jason, fais péter. En tout cas, t'as tous les betteraviers de Bazancourt. Salut les betteraviers. Voilà, tu cherbonnes jour et nuit, vraiment. Eh bien, bon courage à vous. Eh bien, bon courage, ouais. J'aime bien, moi, les betteraves. Et Tiano, Romano, il est content. Il est content, c'est bien. Il va t'en gratter quelques-unes. Salade de betteraves, rigole. Et quand tu chies, tu chies rouge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et tu pisses rouge aussi, d'ailleurs. Moi aussi, la pisse. Jason, on t'envoie ton t-shirt Skyrock, et surtout, Tiano, au courant, et puis on va peut-être t'en reparler tout à l'heure avant minuit, parce qu'il y a plein de messages d'embrouille avec des gens que vous aimiez. On peut en reparler si vous avez des témoignages, des idées aussi, pour les réconciliations. Faites-nous signe, on en reparle avec vous. On aura un couple dans un instant. Il y aura Jonathan et Lily. On va essayer de sauver un couple, je crois que ça va passer. Ah ouais, ils ont besoin d'aide. Ah merde. Ouais, c'est ça. Salut Jonathan, salut Jonathan, ou Jonathan, comment tu veux que je t'appelle ? Salut. John. John. J'allais dire, allez hop. Et salut Lily, salut à tous les deux. Salut les amoureux. Salut, salut. Salut. 25 ans, Lily et Jonathan, t'en as 32. 32, ouais. 32, aujourd'hui. Bon anniversaire, dis donc. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire à toi. Merci. Et vous êtes au mans tous les deux et tu vas nous expliquer ce qui se passe dans le couple. Ouais, il y a un truc qui ne va pas et on va essayer de vous aider là tous les deux. Ah, ça arrive. C'est compliqué. Bah tu vas nous expliquer, nous on a peur de rien, tu sais, dans la radio libre, vous avez un souci, on met tout en place pour que ça se passe bien, on compte sur vous aussi pour nous aider, parce que parfois, et souvent même, on a besoin d'aide. Alors c'est compliqué, par contre, je te demanderais d'expliquer simplement pour Cédric. Comment ? Ah oui, il est compliqué, nous. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça y est compliqué. Déjà, regardez, oui, très compliqué. Ah, affaré. Jonathan, tu nous expliques tout. Le temps de faire le double appel, j'ai promis avant 10h. C'est l'heure du double appel sur Sky. Bah je ne comprends rien, le téléphone vient de sonner là. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Bonne de con, comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, bordel ? Le double appel de Default sur Skyrock. Mais oui, c'est l'heure du double appel sur Skyrock. Vous le savez, tous les soirs, vous nous envoyez vos numéros, on récupère les numéros, on teste tout ça pour prendre les numéros qui répondent. Et après, on essaye de les mettre en contact. Va-t-on y arriver ? C'est la question qu'on se pose. La réponse, bah tout de suite, ça sonne déjà. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui. Oui, vous m'avez appelé, pour quoi faire ? Euh, non, je n'ai pas appelé personne. Ah bah, écoutez, ils vont avaler les erreurs, parce que ça fait la même fois que j'ai un appel. Désolé. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Oui, comment vas-tu ? Bah, ouais, bah, il y a des heures, on n'entend pas de personne en même temps, ouais. Ah bah, c'est Michel au téléphone. Euh, bah, moi, je suis Patrick, hein. Et moi, c'est Sof ? C'est Cédric. Voilà, donc ça merdouille quelque part, hein. C'est une blague, non ? Ah non, moi, c'est pas une blague, hein. Ah, ok, bah, mon nom. Allez, au revoir. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô, allô, bonjour. Là, je suis à poil, là. Allô ? Allô ? Ah ouais, je suis à poil, là. À poil, ah ouais. Bah, moi, je suis à Wolpe, là, comme d'habitude. Bah ouais, bien sûr, hein. Moi aussi, d'ailleurs. Je suis en train de m'asturber, là. Ah ouais ? Bah, dis-donc, c'est bien. Et ma continue. J'ai envie de vous m'asturber un petit peu, non ? Ouais, 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 c'est ça, ouais. Ouais. Bah, moi, j'ai ma femme, ça me suffit. Hein, hein ? Ouais, connerre. C'est qui, là ? J'ai envie de te baiser par la bouche. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Il est où, là, connerre ? Connerre ? Connerre ? Oh, c'est qui, là, les conneries, là ? C'est Cédric. T'as un problème ? C'est Cédric. C'est Cédric. Qu'est-ce qu'il doit être sur le côté, l'autre ? Non, c'est la télé, là. Je sais pas, mais... Arrête, c'est quoi, c'est la télé ? C'est quoi, c'est la télé, toi ? C'est possible, hein, que ce soit sur la télé ? C'est la télé, tu crois ? C'est la télé, tu crois ? Allô ? De Dieu, il est le téléphone de la gueule. C'est un double appel, on appelle. Ah oui, voilà... Allô ? Oui, comment vas-tu ? Oui, oui, ça va, ouais. Donc, j'ai affaire à qui, là ? C'est vous qui m'appelez, monsieur. Ta bonne femme, elle est là, ou pas ? Elle est là. Si, elle est là. Elle est là. Bien. Ah ouais, ok. C'est quoi ton numéro, mon petit gamin ? Et t'es qui ? Ouais, c'est qui l'enculé, l'appareil ? J'ai une bonne bite, là. Ah ouais ? Oh, ben, tu dois pas te branler beaucoup, parce que ta cacette est toute petite, mon gars. Tu sais où est-ce que t'appelles, l'espèce d'enculé, là ? Ouais, ouais, ben, certainement. Mais enfin, si tu veux la mienne, tu viens à la maison, puis je vais te la mettre dans le chillon, aussi. Ouais, ben, viens. Viens voir, tu vas voir, la balle de tringue, l'espèce d'enfant de pute. Ouais, ben, pas en plus que toi, parce qu'il faut vraiment avoir que ça à foutre que de téléphoner chez les gens. Non, mais, ça va, là ? Ça va. Euh, t'es prêché ? Non, c'est qui, là ? Parce que là, je vais appeler les flics, moi. Ben, t'es heureux et ça, t'as que ça à foutre, tu peux attendre ? Non, mais attends, ils sont... C'est du n'importe quoi, là. Ils croient que les gens peuvent faire que ça. Ouais. Hein, franchement ? Va te chauffer. Eh, va te chauffer le cul au de parc, ici. Ben, si, t'aurai ça, t'as que ça à foutre, donc t'as que t'en attendre. Va te chauffer le cul au de parc, ici. Ben, attends, tu peux attendre 30 secondes, parce que le téléphone, il est directement branché dans l'armerie. Je crois que tu te trompes de numéro de téléphone et de personne en même temps. Ouais, c'est ça. Ben, dégage du genou. Je crois que tu te trompes de personne et de numéro de téléphone. Eh, encule-le. Ouais, viens, 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 je t'attends. Je vais t'attendre, moi, avec plaisir, moi. Eh ben, viens, je t'attends au point du portail, si tu veux. Oui, ben, tu sais au moins que j'habite, ma poule ? Ouais, 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 bien sûr. Je vais te recevoir un coup de... un coup de barre de baseball dans la gueule. Ah, oui, c'est sûr, oui. Allez, viens, ben, viens. Oui, bien sûr. Ta bonne femme, elle est là ou pas ? Ouais, ouais, bien sûr. Tu peux passer la preuve. Par contre, il y a deux Dobermans qui vont t'attendre au clé de la porte. Ben, je suis très bien. Ouais, ouais, y a pas de souci. Je vais me mettre à genou avec le chat puis je vais te sucer la bite. Il faut qu'il t'encule, là. Ouais, 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 ouais. Ben, je me rappelle, je t'ai mis une grosse bite dans le cul. Tu disais, maman, 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 j'ai mal, j'ai mal. J'ai pas entendu, excuse-moi. Allez, va te faire enculer, gros con. C'est qui qui va se faire enculer ? Ben, Cédric, c'est moi. Le seul. Non, toujours pas. Le vrai. Le beau gosse. Le beau gosse. Bravo, Cédric. Bravo, bravo. Ben, oui. Putain, mais c'est quoi cette expression ? Dégage du genou, quoi. Dégage du genou. Ouais, c'est quoi, ça ? J'ai bien aimé la barre de baseball. Ouais, c'est pas la batte, c'est la barre. Ouais, c'est la barre. Allô, allô, allô. Allô. Ouais. Oui, allô. 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 Oui. Allô. Allô. Oui. Ben, c'est qui ? Patrick. Allô. C'est qui, au téléphone ? Allô. Oui. Allô. Oui, comment vas-tu ? C'est qui, déjà ? Patrick. Elle est où, la dame ? Ah, je crois qu'elle vient de se barrer. Je crois qu'elle est où, le cul ? Allez, il est parti prendre d'autres, donc. Ça va pas bien, non ? Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai une bonne bite, surtout, hein. Allô ? Mais t'en foutes, une bonne bite, pauvre connard. Tranquillement, ouais, avec ta queue à l'air, là. Ouais, et moi, je vais aux flics, demain, demain. Il faut qu'ils t'enculent, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais. T'es au revoir, connard. Regarde cette beau dent bien rose, là. Je suis en train de m'asturber, là. Ben, allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? C'est qui, l'appareil ? Et toi, t'es qui ? Ben non, mais c'est vous qui me téléphonez, je vous laisserai savoir, c'est qui ? Non, non, mais attendez, là, vous me foutez de notre gueule, ou quoi, là ? Ça fait deux fois que vous appelez, là, en main disponible, là, que vous nous faites chier, là. Hein ? C'est bon, hein ? Madame, Tu la foutes ? Faut crier moins fort, madame. Elle est énervée, hein ? Allô ? Elle est partie. Elle est partie. Elle a raccroché. Tout le monde est parti. Et bien voilà, beau double appel, magnifique, d'ailleurs. Ah ouais, bien, très bonne famille. Donc, je posais la question, est-ce qu'on allait y arriver ? Ah ben, c'est bon. Mission accomplie de... Exactement. C'est ça. Mission accomplie de, comme tu le dis si bien, Cédric, et même accomplie, on peut le dire, à 100%. Ah oui. Grâce à vous, merci pour les numéros, les doubles appels, vous les retrouvez aussi tous les matins, dans le morning. Assoyez là demain matin pour vous réveiller avec nous. En plus, demain matin, il y a 12 000 balles à gagner. Oui. 12 000 euros à choper. Vous envoyez 12 au 7-20-20. C'est demain matin, le morning à 12 000 euros. Vous envoyez 12 au 7-20-20. Ah merde, j'ai envoyé 11. Ah, c'est con. Là, j'arrive pas à être te bain. Avec ces nombres, je n'y arriverai jamais. Qui est les cons ? Non mais tentez le con, envoyez 12. Demain matin, vous écoutez le morning, on vous y ressort, on vous appelle, vous décrochez, et vous gagnez direct 12 000 euros pour partir en week-end de la Toussaint. Par exemple, on va les mettre de côté pour plus tard. Voilà, pour vous faire plaisir. Pour Noël. Enfin, pour tout ce que vous voulez, 12 000 euros. De toute façon, on trouve toujours de quoi faire. Ah, c'est clair. Je suis sûr que vous aurez plein d'idées si vous gagnez vos 12 000 euros. Ah grave. 12 au 7-20-20, c'est pour demain matin. Dans un instant, on va sauver un couple. En plus, ils sont là tous les deux avec nous, Jonathan et Lily. Rebonsoir Jonathan. Et Lily, elle est là aussi, qu'on lui dise bonjour. Juste derrière. Bonjour Lily. Elle est où, à la cuisine ? Ah, évidemment. Elle est où, Lily ? Elle est partie au boulot. Ah, merde. Tu l'as déposé, en fait. Ah, tu l'as déposé. Elle était avec lui il y a deux minutes. Bon, très bien. Donc, Jonathan, elle nous écoute, Lily. Ben oui, elle est soignante. Très bien. Allez, on va faire une thérapie de couple. Exactement. On salue d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent en travaillant le soir, les aides-soignantes, les aides-soignantes. Eh oui, bon courage. Les autres, vous êtes les bienvenus sur Skyrock. Vous aide à passer de bonnes soirées. Une bonne soirée qui continue. Et le problème du mois qu'on retrouve aussi, j'ai promis, avant 10h30. Donc, avant 10h30, on fait notre problème du mois, on écoute Jonathan et Lily, on leur file un coup de main. Et puis, on vous écoute vous aussi, si vous avez un truc à nous dire. Appelez-nous, 0153 40 30 20 jusqu'à minuit, on est là. J'ai rêvé que j'étais président de la République. J'ai eu un gode à moins 50%. Marie. Tu arrives dans la nuit, ça fait un mal de chien. Cédric. Les nuits de l'oeufs, tu les repères facilement en boîte. Samy. Ça te dérange pas si on passe vite fait là ? Karim. Ah ouais ? Gigi. Ah, je peux manger 5 taboulées par jour, normal. C'est la plus grande Radio Libre de France. What the fuck ? Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, Radio Libre en direct sur Skyrock, 0153 40 30 20, ça c'est pour nous appeler, vous nous passez un coup de fil de toute la France. J'irais même du monde entier d'ailleurs. Ah ouais, vous pouvez. Parce que c'est les vacances, vous pouvez nous appeler d'où vous voulez. Et même si c'est pas les vacances, d'ailleurs vous pouvez nous appeler quand vous voulez. D'où vous voulez, vous avez l'appli Skyrock pour nous écouter partout dans le monde. Je vous dis ça si vous partez en week-end par exemple. Loin, vous pouvez amener votre Skyrock dans votre poche sur votre téléphone. L'appli Skyrock pour nous écouter, pour nous envoyer des messages. C'est juste avoir un peu de réseau quoi. Des photos d'ailleurs, vous n'hésitez pas à nous envoyer tout ça tout au long de la soirée. On aime bien avoir votre tête le soir, pour savoir un petit peu où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, la tête que vous avez, tout ça. Vous avez nos têtes aussi sur l'appli Skyrock, malheureusement, vous pouvez aller voir ça également aussi. Malheureusement, non, attends, heureusement. C'est beau gosse. Ça dépend pour qui, c'est vrai Cédric. Je vois que tu dis ça en me regardant, je peux te comprendre. Ah grave, attends, du full. Moi j'adore parce qu'ils ont fait... Demain soir avec Cédric, on joue au poker, ils ont fait une affiche pour le poker. Ouais, elle est marante. Tu la trouvais pas belle, Romano ? Je la trouve rigolote, l'affiche. Ah bah oui, je suis content, j'ai des cheveux. Oui, oui, oui. C'est le mec, il a des cheveux repoussés quoi. C'est avec nos amis de Winamax. Merci Winamax, grâce à vous, j'ai retrouvé des cheveux. C'est une vraie coupe. C'est magique, Winamax. Tu joues au poker, je gagne de l'argent, je gagne des cheveux. J'ai une banane qui repousse quoi. On fera les Paris Winamax sur la journée foot de ce week-end. Il y a une journée foot ce week-end. Tout à fait, il y a Strasbourg-Marteil. Ouais, on verra le match. On verra le match, on verra le match. Je ne vous conseille pas de miser sur l'OM, on n'est pas au top en ce moment. Donc en tout cas, il y aura Paris Winamax demain matin et puis 12 000 euros à gagner. Oui, parce qu'on me demanderait là, c'est à quelle heure que tu fais Samy qui me posait la question. Tiens, les Samy sont là ce soir. Eh ouais, on est là. Qui me posait la question, à quelle heure tu fais le tirage au sort ce soir ? Non, ce sera demain matin. Demain matin, entre 6h et 9h15, vous écoutez le morning et on vous appelle. Vous décrochez, vous gagnez 12 000 euros, il faudrait y aller 12 au 720 pour gagner vos 12 000 balles. Oui, c'est ça. Bon, allez, on a plein de choses à faire ce soir. Le problème du mois, dans un instant, on va attaquer parce qu'il a l'air encore particulièrement alléchant, ce problème du mois. Eh oui, il est même un programme gratiné, comment on dit ? Gratiné, dis donc. On va voir, le docteur va faire son entrée avec Pamela, tout ça. On va vous présenter le problème du mois. Le sommaire. Vous nous appelez pour tout ce que vous voulez, toute l'équipe est là, profitez-en. Vous avez un truc à dire, vous voulez faire les cons, on est en direct, il est 22h10. Et on est là jusqu'à minuit, donc on a le temps de s'occuper de tous les petits soucis. Vous avez un petit souci, vous nous faites signe. Bon, on a Jonathan et Lilia qui sont avec nous. On va les prendre, tous les deux. Alors, tous les deux, non, ta meuf, elle est partie bosser, Jonathan, mais elle était avec toi tout à l'heure. Mais elle nous écoute, elle est aide-soignante. Et donc, vous avez un problème dans votre couple. C'est une opération, on fait ça de temps en temps, sur Skyrock, une opération Sauvons les couples. Donc, Sauvons ton couple, Jonathan. Donc, Lilia, elle a 25, toi, t'as 32. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, tous les deux ? Depuis 9 ans. D'accord. Ah oui, quand même. Tu sortais avec elle, elle avait 16 ans et toi, t'en avais 20, 21. C'est ça. 9 ans, non, 23. 22. 23, 23. Tu as quel âge maintenant, là ? Je suis très bon en calcul mental, ce soir, dis donc. Ah, Valide. 32. Ah oui, mais 32. 32 moins 9, 23. C'est ça. Une bonne réponse. Le compte est bon. Le compte est bon. Je sais quand même. Et donc, vous vous êtes rencontrés comment, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé au début de votre histoire ? On s'est rencontrés, en fait, sur Facebook. En fait, j'ai cliqué sur « Vous connaissez peut-être ? » et puis on s'en rencontre tout. Ah, énorme. Ah, genre, suggestion, là. Suggestion, là. Ouais, donc, t'avais des amis en commun avec ta personne ? Et c'était qui, ses amis ? Ah, non, même pas. Je m'étais tapé sa mère. Non, des fois, c'est des lieux fréquentés. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui, moi, je pensais que c'était que t'avais... Ouais, mais c'était des fois, c'était des événements. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs, quoi. Ah, oui. Non, j'avais aucun... C'est l'algorithme, ouais. C'est l'algorithme, grâce à l'algorithme. Vive les algorithmes. C'est l'algorithme, en fait. Elle m'a dit, si j'accepte, voilà, c'est l'avenir. Bon, et là, vous êtes ensemble. Et il y a eu un petit souci récemment dans votre groupe. Il s'est passé quoi pour que ça parte en couille, comme ça ? En fait, elle est tombée sur un message. Sur un message... Bah, voilà, en fait, un message... Un message, c'est à l'idée. Un message, il n'ose pas le dire, t'as... Elle est tombée sur un message. Mais c'est pas si mal, le mec. J'espère. Ah, la vanne de merde. Elle est tombée sur un message d'une meuf, en fait... Mais il te disait quoi, la meuf ? On t'entend mal, je parle bien dans ton téléphone. Parce que déjà que, bon... Tu as du mal à nous dire sur un message d'une meuf que t'étais en train de draguer, c'était quoi ? Ouais, de draguer, ouais. En fait, on s'est... En fait, c'était une ex qu'on s'est revue. Et que... Donc, en fait, on s'est revue. Et revue, enfin... Vous avez baisé. C'est quoi ? Vous avez baisé. Ah, pas baisé, non. Ah, pas baisé. Vous n'avez pas baisé. Mais vous êtes revue, vous êtes revue, quoi. Bon, alors, on va en savoir. Il a du mal à nous dire, c'est que t'as du mal de le vivre, ce truc-là. Ouais, mais je pense, ça s'entend, en fait. Il y a un sentiment de culpabilité, d'ailleurs. Il a du mal à le pondre, le truc-là. Tu es en train de te faire aboyer dessus par Medellin, qui déteste les histoires de trompage comme ça. Non, elle fait juste chier le monde, je pense. Qui ? Elle. Ou elle veut un gâteau ? Le clébard. Oh ! Le clébard. Parle bien, Manon. Le cleps. L'animal. Bon, je vais te donner un gâteau, Medellin, parce que tu étais très gentil. Tu soutiens les femmes trompées. Et ça, c'est pas mal. Après, t'as rêvé juste à gâteau, là, sur ma chambre. Elle soutient les femmes trompées. Tiens, mange et arrête de crier, maintenant. Bon, on va donc s'occuper de toi, Jonathan. C'est marrant comme t'as du mal à nous le dire, c'est ça. À nous le dire, là. Tu sens que t'es en... Ça sent pas la confiance. Voilà. Il a l'air pas très à l'aise, le mec. Ah non, ça, c'est le moins compliqué. Le mec s'est fait griller. C'est Stéphanie qui nous laisse un message. C'est sûr qu'il l'a trompé, étant donné qu'il parle. Message de Raph, là, sur l'appli Skyrock. Donc, on va poser des questions claires. Donc, tu discutais avec cette meuf qui est ton ex. Et vous vous êtes revu. Vous vous êtes revu souvent ? Oui, deux fois, ouais. Oui, donc c'est pas non plus... Pas non plus, non plus. Et quand vous vous êtes vus, vous avez fait quoi, alors ? On s'est vus en terrasse de café. Ok. On s'est fait cramer, quoi. Enfin, je me suis fait cramer. Mais c'était quoi le but de la voir ? Pourquoi tu voulais la voir, déjà ? Parce qu'elle me plaisait, en fait. Ah oui, donc c'était... Effectivement, c'est problématique. On sait pas encore si t'as trompé ta meuf, mais on sait déjà que t'avais l'intention de... C'est ça, exactement. Très bien. Ah ouais, ça part mal. Et vous avez fait des trucs ensemble, à part la terrasse de café ? Bah oui, après, oui. Il y a eu plus de terrasse que de café, ouais. Ah, et alors... C'est vrai qu'il y est arrivé, vous allez voir. Et alors, c'est allé jusqu'où, le plus de terrasse de café ? Ça mène où ? Jusqu'au lit, en fait. Ah, donc j'ai... Ah, voilà, putain, il faut le tuer, il faut le tuer. Vous aviez raison sur le message. T'alors, je t'ai demandé. Oui, donc en fait, vous avez baisé. Hé, t'es un escroc, Jonathan. Tu nous as pris pour ta meuf, ou quoi ? Avec tes excuses en bois. Il nous amène le truc, c'est genre... Oui, on a pris un café. En fait, ouais, tu nous as parlé comme si c'était ta meuf qui demandait des comptes. Ah ouais, putain. Bon, vous aviez raison, donc en fait, ouais. On l'a compris. Donc en gros, t'as trompé... Mais tu l'as trompé qu'une fois, ta meuf, avec cette ex ? Ouais, ouais, une fois, ouais. Bon, une fois. Oh, on peut dire que c'est une erreur de parcours. Mais tu t'es fait griller comment ? Comment elle l'a su, Lily ? Les messages. Je me fais rassulter en disant erreur. En fait, ouais, par semestre, en fait, il faut lire mon téléphone, et puis après, du coup... En fait, mon code PIN, c'est tout simple. Donc du coup, elle l'a su. Ah, c'est ta date de naissance ? Non, c'est 4x0. Ah, ou 4x0, le casting. C'est plus la date de naissance que le 4x0. Oui, bon, de toute façon, elle a vu les messages, voilà. Et elle a découvert ça quand ? C'est quand qu'elle a découvert ça, Lily ? Elle l'a découvert le 13 février. 13 février. Ah bon, Saint-Valentin, ma chérie ? Oui, la veille de la Saint-Valentin. Bien vu, ça. Bien vu, Sabine. Du coup, je lui ai souhaité une bonne Saint-Valentin. Ah, tu es trop bien. Ah, bah oui. Elle devait être ravie, tiens. Mais ça te fait rire, putain. Elle écoute, elle doit être vénère. Oh, la Saint-Valentin. La Saint-Valentin de merde que vous avez dû passer tous les deux. Enfin, surtout elle, d'ailleurs. Ah, tu m'étonnes. En même temps, c'est une histoire d'être depuis le 13 février et qu'il nous appelle le 26. Je lui ai offert une petite rose. Oh, bah attends. Ah, bah attends. Super, bah voilà, tu vois. Ça passe alors, elle. C'est le 27 octobre, c'est encore la crise. Vous avez dû passer les bons moments. On dit abonné, t'es pas. Ça va être cool. Non, bah tu vois, le truc positif, c'est que vous êtes encore ensemble plus de six mois après. C'est vrai. Ça, c'est le truc positif. Elle me pardonne, mais en fait, on n'arrête pas à faire la mousse. En fait, moi, quand j'ai parlé avec Lili, tout à l'heure, j'ai reçu au téléphone. Ah, vous n'avez pas baisé depuis février ? Vas-y, ça va. Non, ouais, en fait, elle me dit que, tu sais, elle lui a pardonné, enfin, elle essaye de lui pardonner pour sauver le couple, mais en fait, dès qu'elle te voit, elle t'imagine en train de baiser l'autre mec et en fait, ça la dégoûte de toi et elle a du mal à venir, elle a du mal à avoir envie de toi. Elle est bloquée. Elle est bloquée sexuellement, en fait. Il faut que ça soit l'assurant d'être encore ensemble, finalement. Ouais. Il y a trop de choses qui leur faites, en fait, des trucs. En même temps, il faut se mettre à sa place aussi. La meuf, ça fait X année que t'es avec elle, elle découvre que t'as été sauter une ex. Il fallait bien te douter qu'elle n'allait pas se bloquer. C'est sûr, il faut le digérer, en plus. Ah ben là, elle le digère mal, a priori. Oui, ça va se plaire. Le mois de février, c'est pas digéré. Un peu long. Plus de huit mois, la digestion est très très lente. Oui, oui. Moi, je pense que c'est compliqué la suite, mais bon, vous savez que je suis en général très optimiste. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, ou alors ça va prendre du temps, grave de temps, en fait. Ouais, mais là, ça fait huit mois. C'est pas très encourageant. Et puis février. Ce qui est bizarre, c'est que vous restiez ensemble et que depuis, que la situation, elle n'évolue pas. C'est-à-dire que vous ne couchez plus ensemble ou elle, elle n'y arrive pas, elle n'arrive plus à baiser avec toi. Non, pas du tout, en fait. Et quand tu vas, tu sais, par exemple, t'essayes de la caresser un peu, d'aller vers elle et tout. Parle bien sur son téléphone, Jonathan, parce que là, je me fais insulter sur les messages. On ne l'entend pas, qui parle plus fort, c'est le message de R sur la piste qu'il y en a. Alors du coup, c'est problématique parce que si elle ne veut pas baiser, je suis obligé de retourner baiser. On est au lit, en fait, on n'arrive pas, moi, je n'arrive pas à faire et elle n'arrive pas à faire non plus. Les deux, vous êtes bloqués là-dessus. La limite, il faut aller voir un sexe. Autant là que l'autre, en fait. Non, mais je pense que si elle, elle est traumatisée, ça va être compliqué, je pense. Mais pourquoi toi, tu es bloqué ? C'est chelou que toi, tu sois bloqué pour le coup. C'est clair. Comment ? Toi, tu es bloqué du coup, mais pourquoi tu es bloqué ? Comment ça se fait ? Parce que la limite, c'est toi qui allais voir ailleurs. Moi, je suis bloqué par rapport aux images des meufs que je vois à l'extérieur, en fait. Ouais. Ça va. Bon. Samy, lui, non, 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 je n'ai pas compris. Ça veut dire quoi, tu es bloqué avec les meufs de l'extérieur ? Des meufs ? Bloqué avec les meufs de l'extérieur. C'est-à-dire ? C'est quoi ? T'en as pas qu'une d'autre, quand même ? Non, mais... Ah merde. Il vient de s'occuperer. Attention, parce que Lili nous écoute. Ça dit des meufs. Bon, alors, comment vous nous laissez vos réactions ? Comment vous réagiriez si vous étiez à la place de Lili, les filles ? Donc, vous pouvez nous donner vos réactions. Donc, votre mec, il vous a fait cocu, mais vous êtes encore avec. Et ça s'est passé qu'une fois et c'était avec une ex. Et puis les gars, est-ce que vous avez déjà fait cocu ? Est-ce que ça vous a bloqué ? Vous avez été bloqué ? Vous n'arriviez plus à baiser parce que vous aviez un sentiment de... Ça s'entend en plus que tu as un sentiment de cul-cabilité ? Ouais, t'as du mal à le dire. Jonathan, bah oui, c'est pas facile. Et donc, viens dans l'équipe, comment vous réagiriez ? Vous aussi, vous allez pouvoir nous dire dans un instant. Ouh là là, je vois Romano qui bouge ses tout petits bras. Qu'est-ce qu'ils ont tes petits bras ? Tes petits bras. Je suis pas de statut. Je suis pas de statut. Non, mais moi, je pense que l'histoire, elle est morte. Ça fait trop de temps, en fait. C'est un peu comme tout à l'heure, l'histoire de l'amitié. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit le truc, ça peut mettre un peu de temps à revenir parce que je peux comprendre. Ta meuf, elle a été trahie, Lily, donc forcément, elle va pas te sauter au cou le lendemain. Et là, ça fait des mois. Ouais, tu vois, ça fait depuis février, vous avez pas baisé, quoi. Il y a eu tout l'été, vous êtes parti un peu en vacances ? Euh, non. Tu es toujours aussi mou ? Si j'en mets les mains à l'aise, Romano, on aura de parler de tout ça, c'est pas facile. En plus, il y a ta meuf qui écoute, c'est vrai que ça doit pas aider, mais bon, tu peux être un peu plus dynamique, quoi. Après, elle est au courant depuis le 13 février, ouais. Huit mois quand même, avec l'été et tout, ça augure mal de la suite. Ouais, le message de l'asémiste. Amina nous laisse une réaction. Moi, j'en aurais mis une et je me serais cassé. Merci Amina, Amina qui a 26 ans là. Si Lily nous écoute, dites-lui de larguer ce mec irrespectueux avec elle. Bah non, on essaie d'arranger les choses parce qu'à priori, vous êtes encore amoureux tous les deux là. Elle est amoureuse de toi ? Ouais, si, on est encore amoureux. Attends, comment ? Ouais, parce que si vous tenez depuis à un moment donné, il faut bien qu'il y ait bite dans le chat. Bon, tu vois, bite dans le chat. Non, mais tu vois, parce que là, en fait, moi, ça donne l'impression, en fait, vous êtes restés ensemble histoire de dire, bah vas-y, on reste ensemble. Mais en fait, vous n'avez plus de vie de couple. C'est comme si vous étiez en colocation, quoi. Vous faites un peu des câlins, des trucs, vous vous touchez, vous vous prenez dans les bras, des trucs comme ça ? Même pas encore. Ah ouais, il n'y a même plus de... Mais vous rigolez un peu, vous discutez, il n'y a qu'à me une bonne ambiance dans le couple, à part ça. Bah ouais, tu fais des blagues, tu te rappelles quand je t'ai fait cocu ? Le lendemain, je t'ai offert une rose pour la Saint-Valentin. Salut, qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Non mais d'accord, mais bon, est-ce que ça rigole un peu dans le couple ? Est-ce qu'il y a un petit feeling, quoi ? C'est la question. Non, il y a encore du feeling la journée, mais je veux dire, en fait, je pense que... Oui, la journée, quand on travaille chacun d'autre côté, ça doit être sympa, genre comme vous mangez ensemble et tout. Ah, il y en a, il est terrible, c'est qui ? Limbisquit a un message très drôle, un peu d'humour pour détendre l'atmosphère, elle pourrait faire un effort pour faire l'amour, il n'y a pas grand-chose à faire pour une fille, juste écarter les cuisses. Ah, c'est sympa. Je suis sûr que ça te plairait, tu te frais chier. Merci Limbisquit. Il y a un Crazy Rabbit qui t'a dit que tu n'étais pas bloqué pour baiser ton ex-bâtard. Voilà. Il y a des messages durs depuis tout à l'heure. Bon, on en reparle dans un instant, tu ne bouges pas Jonathan, reste avec nous, donnez-nous votre avis, puis si vous avez été dans ce cas, vous aussi, vous avez été victime de trompage, c'est que ça a été dur de remettre les choses en place, de refaire un petit peu comme si rien ne s'était passé. Mais là, c'est plus que dur, ça fait 8 mois. C'est laborieux. Et puis vous attendez tous. C'est un marre. Là, ils en chient quand même. Vous attendez les réactions de l'équipe, vous les aurez, l'équipe va réagir. J'ai pas trop compris. On t'expliquera Cédric, ne t'inquiète pas, on va juste faire le problème du mois. Avant, tu ne bouges pas Jonathan, reste avec nous. Là, c'est l'heure du problème du mois sur Skyrock, allez. Eh bien, bonsoir. Ah bah oui, bonsoir Pamela. Salut Pam. Pamela, assistant du docteur Romano. Eh oui, le docteur Romano qu'on retrouve et le docteur Romano qui allait faire un petit tour sur les réseaux, sur les forums, sur les sites internet où il y a des gens qui écrivent parce qu'ils ont des problèmes de cul. Eh bien, exactement. Exactement, de gros problèmes de cul à gérer. C'est parti. C'est mon kiki. Oui. Bonsoir docteur Romano, médecin généraliste ex-interné des hôpitaux de France. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous. Internés. J'y crois en plus. On est dans le truc nous, ça y est nous. On est dans le truc. Bienvenue dans le grand cabinet, le plus grand cabinet. Oh là, je vais chier dedans. Oh là, je vais chier dans le cabinet du docteur Romano. Romano. Alors, on attaque. Eh bien, je vous propose le premier problème. Fabien, 33 ans, de New York, il a écrit au forum Doctissimo et lui, il a un problème. Il a voulu se lancer dans le gigolotage. Je ne sais pas si on dit ça comme ça mais bon. En fait, il a voulu faire le gigolo. Bon, au départ, il a 33 ans. Parce que je note les problèmes du mois pour pouvoir choisir avec, ne pas faire d'erreur dans mon choix du problème du mois, il faudra qu'on en choisisse. Ah ouais, parce qu'on ne pourra pas faire les cinq malheureusement. Donc Fabien, 33 ans, de New York, il a écrit au forum Doctissimo. Donc lui, il a décidé de se lancer dans le gigolotage, dans la gigologolerie. Il veut devenir gigolo. C'est ça. Bon, alors lui, on a déjà parlé à l'antenne, bon classique, le mec s'est dit ouais, vas-y, je vais niquer des meufs et en plus de ça, elles vont me payer, c'est le paradis. Bon, en fait, le paradis, il s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas gros de cliente. Alors il s'est dit ouais, vas-y, il faut que j'ouvre parce que j'ai trop envie de faire de l'oseille. Donc il a commencé à se taper des mecs alors que de base, il est hétéro. Le problème qu'il y a, c'est que bon, ça n'était pas rendu compte mais les mecs, souvent, ils veulent lui faire du sale. Genre, tu sais, il devient à boîtier esclave sexuelle, il l'attache. Tu sais, bon, lui, il s'était dit bah, vas-y, les mecs, je vais les enculer. Mais en fait, le gros de la clientèle veut l'enculer donc il en prend plein le cul. Ah ouais ? Ouais, donc il se fait... Il s'est déjà fait attacher. Ouais, il s'est fait attacher, tout ça. Donc en fait, bon, il se rend compte que il se dit ouais, putain, l'argent, c'est bon mais ça fait mal au cul. On a vu comme ça. Non mais c'est... Non mais ouais, en fait, et puis, tu sais, au départ, il se disait ouais, putain, bon, vas-y, je vais me taper des mecs mais au moins, je vais pouvoir les choisir. Mais en fait, il se rend compte que la face cachée du métier, c'est horrible parce que c'est des vieux... Tu sais, il dit qu'ils sont ignobles physiquement mais il le fait uniquement pour l'argent. Une fois, en regardant le mec, il a même vomi, de dégoût, il a tellement écoeuré. Tu sais, le vieux s'est foutu à poil. Donc, il se dit ouais, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que bon, il gagne bien sa vie quand même. Ah ouais, quand il gagne ? Ouais, il gagne 4-5 000 par mois. Ah ouais, quand même ? Ouais, pas mal. D'un côté... ça se discute. Ouais, mais il baisse avec des vieux libidineux, tu sais. T'es des vieux... Ah ouais, mais en vomir, franchement, c'est violent, quoi. Ah bah ouais, moi, tu sais que ça pourrait m'arriver. Je pourrais pas baiser avec un vieux. T'as non plus. Ah ouais, tu sais, il y en a des vieux... J'ai raconté, moi cet été, je voyais dans le restaurant de mon pote en Italie, il y avait un vieux, il venait avec des putes, tu sais, mais le vieux, sans déconner, il devait avoir 80 piges. Tu sais, a un nez tout crochu, dégueulasse. Ah ouais, tu nous avais dit ça. T'es tout, plein de verres, tu sais, il y avait plein de trous sur son nez. Des verres. Ouais, tu vois, par exemple, lui, je... Des verres. Même un jeune, j'aurais peut-être du mal aussi. Non, mais il venait, tu sais, limite, le vieux, tu sais, repartait à moitié des cabanets, il collait des mains au cul aux meufs, mais tu vois, il avait une peau de vieux, c'était un vioc, quoi. C'est quoi ? Oui, oui. Tu sais, on voyait les meufs, tu sais, les meufs, des fois, tu sais, ils cherchaient Cariole Durgar, Cariole, il disait... Au secours. Tu sais, il lui souhaitait Bonacera, tu sais quoi, il partait du resto, parce que le vieux, bon, après le resto, j'imagine qu'il attendait la petite gâterie avant d'aller se coucher, Ah bah oui, oui, c'est logique. Mais c'était assez écœurant. Il aurait dû aller dans une boîte à vieilles, il nous dit le 10 du 10. Salut le 10 du 10. C'est quoi, une boîte à vieilles pour trouver des... Des guinquettes ? Pour trouver des... Quand il voulait être gigolo. Ouais, ouais, mais bon, moi je pense que les mecs, ça marche mieux entre mecs. De quoi ? Tu veux dire, c'est des gigolos, pour être gigolo, tu trouves plus de mecs que tu trouves de meufs ? Ah, je pense. Je pense aussi, ouais. Une meuf, elle a envie de se faire sauter, tu sais, après, c'est soit la meuf, elle a le kiff de payer quelqu'un, Ouais, c'est ça. Mais sinon, une meuf qui veut se faire sauter, globalement, elle arrive à se faire sauter, quoi. Bon, ça c'est donc le problème du mois de Fabien, problème du mois numéro 1. Ou alors, tu traînes, on se dit là, Zémy, si tu n'as pas tort, l'été dansant, ou les lotobingos. C'est vrai, les lotobingos, ils adorent les vieilles, tu sais, avec leur case. Le numéro 14, pour gagner un jambon. Ah, j'ai la ligne, j'ai gagné mon jambon, je n'arriverai pas à le manger, j'ai plus de dents. Par contre, je suis très bien, sans les dents. Si il y a un petit gigolo dans le coin, ce petit gigolo. Bon, c'est le problème numéro 1, le problème de Fabien, il voulait être gigolo pour femme, il se retrouve gigolo pour mec, il gagne bien sa vie, mais... Ouais, bon, après, ouais, non, mais puis même, tu sais, par moments, il s'en sale à faire ça, quoi. Mais bon, l'appel de l'argent, ça, moi, je peux le comprendre, quoi. Dites-nous d'ailleurs, si vous êtes hétéro, et que vous avez déjà pensé à ce genre de truc, de devenir gigolo, enfin, gigolo pour femme, et puis, si ça marche pas, si on vous propose un truc gigolo pour homme, vous acceptez ou pas ? À quelle somme ? Vous pouvez nous rencontrer, vous pouvez nous dire. tu le ferais. Tout dépend de la somme, mais... Tu vois, Guigui, tout dépend de la somme. Mais dans le délire de... Non, mais genre, ils te donnent, allez, vas-y, tu sais, tarif normal, c'est quoi un tarif normal, Cédric, d'une pute ? Voilà, 5 000 œufs. Non, mais une escorte. Allez, une escorte pour une heure. 150 balles. Allez, 150 balles, donc je peux pas choisir la meuf, du coup ? Ah non, là, ça sera un mec, de toute façon. Ah putain, c'est un mec ? Bah oui, excusez-moi, j'écoutais pas. Ah putain, ça me fait plaisir. Non, mais pardon, je vous fais plaisir. Écoute, je te remercie bien, du coup, je m'embranle un peu de ton manie. J'étais au standard, j'étais au standard, mais écoute, avec un mec, du coup, j'aurais un peu plus de mal, j'avais pas compris la question comme ça. Bon allez, vas-y, 150 balles avec une meuf, on va dire avec un mec, 250. Alors avec un mec, oublie, parce que laisse tomber, j'ai genre trop mal au cul, je crois. Ouais, mais tu te lances dans le, tu deviens un putain, quoi, et tu vois, je sais pas, au bout de six mois, t'as pas une cliente. Tu te dis, ouais, vas-y, j'ai trop envie de faire de l'oseille, parce que pour 250 mâles, tu prends un mec. On va dire un mec potable, pour commencer. mais même potable, non, non, genre un mec comme Cédric, tu vois. Tu veux dire archi-beau-gosse, tu veux dire. Qui potable. Non mais toi, un scie-dé-potoir. Parle bientôt. Tu te fais pas enculer, c'est toi qui l'encule. Pour 250 euros ? C'est quoi, t'es arrivé ? Non, j'y vais pas les gars, j'y vais pas. Pourtant, je suis quelqu'un de très ouvert, vous le savez, mais... Ouais, non, en fait, bon... Ou alors, il te suce et il t'encule, si tu veux aller. Non, t'es sur 300 balles. Si tu sais pas trop quoi choisir. Avec un mec, de toute façon, j'aurais du mal. Cédric, tu ferais toi ? Non. Non, tu ferais pas. Non, tu serais pas de balles. Toi, tu serais là ou quoi, jamais gros. Et Karim, tu ferais ? Ah non, t'es un fou quoi. Mais Deligne t'encourage, t'as vu ? J'ai dit Karim. t'as vu ? Allez, allez papa. Allez, vas-y, tu m'achèteras les croquettes. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah non, t'es un fou quoi. Cédric, mais lui, tu serais gratos. Bah grave. Et toi, Marie, tu ferais avec une fille ? Pour 250 belles ? Oui. Non, tu choisis pas de toute façon. Donc c'est non, d'accord. Bon, on en reparlera si vous choisissez le problème du mois numéro 1. Puis si vous voulez témoigner, vous avez été gigolo, vous êtes gigolo, tout ça. Ouais, allez-y, allez-y. Ouais, une fille, vous êtes prostituée. Gigolote, vous êtes gigolote, n'hésitez pas. Gigolote, ouais. Gigolote. Gigolote. Alors, alors, attention, nous allons passer au numéro 2 maintenant. C'est Elodie, elle a 19 ans, elle est de Nice. Oui. Elle aussi, elle écrit au forum d'Octissimo et là, elle a un problème, c'est que son mec, en fait, il pue de la bite, mais c'est un truc de mouf. Ah, c'est le fan. Ah, mais c'est ça. Et en fait, elle lui a dit, tu sais, bon, au départ, elle n'osait pas lui dire, mais tu vois, elle avait des hauts de coeur quand elle le suçait, donc bon, elle avait un peu esquivé. Excusez-moi, je vais... Oui, tu vas vomir. Vas-y, on va la vomir un petit peu et ça va mieux tout de suite. Non, mais tu sais, au départ, elle esquivait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle disait, ouais, vas-y, je préfère te sucer avec une capote, tu sais, parce qu'elle ne pouvait pas, ça puait. Et un jour, elle s'est décidée à lui dire, elle lui a dit, mais putain, t'as un problème, tu pus du zob. Non, mais avec une capote, ça pue, ça pue, quoi. Ouais, mais bon, moi, t'as pas le goût, tu vois. Oui, t'as moins le goût, oui. Ouais, et donc, elle lui a dit, le mec, il lui a dit, non, je pense que c'est toi qui as un problème dans le nez, moi, il n'y a jamais une meuf qui s'est plaint de ma bite, et elle lui a dit, non, mais t'as vraiment un problème. Pourtant, elle a regardé, en dormant, des fois, il dort à poil, alors la nuit, avec son téléphone, elle a éclairé, genre sous la couette, non, mais pour étudier, elle enquête, étudier un peu sa bite, voir si, je sais pas, il n'y a pas des boutons, des trucs qui traînent, elle n'a rien vu, elle se dit, mais c'est pas possible de puer comme ça, ou alors, est-ce que ça ne serait pas son odeur de bite naturelle ? Pourtant, parce que le mec, le mec se lave. Marie, t'es déjà tombée sur un mec qui se lavait, mais sa bite puait ? Non, 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 heureusement, putain, heureusement, mais toi, c'était arrivé, enfin, pas tomber sur un mec, mais c'était ta bite. Ah, des révélations, on se voit, dis donc. Non, mais c'est vrai, pour qu'il pue, pour qu'il pue, elle avait, mais bizarrement, de la chatte, elle sentait, à la limite, c'était l'endroit qui puait le moins, tu vois, mais l'odeur, par exemple, tu sais, quand je l'embrassais dans le cou, j'ai bouffé les seins, ah putain, elle avait un goût de peau ignoble. Ah non. Ah ben, je sais pas, non, mais pourtant, tu vois, ouais, mais tu choisis pas ton goût de peau, Cédric, t'as un bon goût de peau, tu trouves ? Bah ouais, ouais, c'est aux oignons, tu veux venir me lécher ? Qu'est-ce que t'as dit ? Tu veux venir me lécher ? Voilà. Pour goûter, tu veux faire un bon goût de peau. Il veut savoir comment elle est ma peau. Allez, Guigui, va essayer. Non, mais Romano, c'est toi qui es invité, je te laisse aller. Non, mais Guigui, à ton honneur, Romano. T'es le dernier arrivé dans l'équipe. Ah ouais, c'est des étages lécher. C'est ça. Faut quand même profiter de certaines choses. Non, mais c'est vrai, comment tu connais le goût de ta peau, du coup, tu t'es léché toi-même ? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah putain, cool. C'est vrai qu'il se léche tout ça. Il se léche. Il n'y a personne qui veut me lécher. Vous l'avez jamais fait, vous ? Ah ouais, comme un chat, quoi. Si, moi, ça va, ma peau. Mais toi, connaissant tes goûts culinaires, j'ai quand même des goûts de ce que tu bouffes. Ouais, souvent la peau, elle goûte ce que tu bouffes. Elle vient goûter. Ouais, c'est vrai. Qui serait capable de lécher Cédric, là ? Allez, Samy, t'es à côté. Elle a quel âge, Elodie ? Elle a 19 ans, et elle, elle n'en peut plus, le mec qui pue trop du zob. Bon, tu viens me lécher, Romano ? Laisse-moi tranquille, c'est le docteur qui parle. Elodie, 19 ans, elle est où ? Il faut suivre aussi, elle est de Nice, bordel de merde. De Nice, allez, on passe au problème du mois, numéro 3. C'est Gégé. Gégé. Ouais, Gégé. Gégé, il a 51 ans, il est de Nanterre, et il a écrit au forum au féminin. Lui, il a un problème, sa femme, elle s'habille comme une chaudasse, et il se dit, ouais, vas-y, tu sais, il lui a déjà dit, vas-y, genre elle fait la jeune, tu vois. Elle fait genre un peu comme les chanteuses, tu sais, un peu sexy, genre du Alipa, les meufs comme ça, les meufs Rosalia, et tout ça. Elle se met des décolletés, mais bon, tu vois, comme dit Gégé, c'est lui qui le dit, elle n'a plus le corps pour, quoi. Ouais, sympa. Tu sais, ça la boudine, ça débordait un peu, quoi. Ah, moi, j'en ai plus qu'assez, j'en ai assez. De quoi assez ? De ce truc-là, qui n'arrête pas de m'interrompre. C'est pas un truc, c'est un chien. C'est un chien. Le Cleps, là, c'est mes délines. Tu vois, tu l'as terrorisé, elle s'est sauvée, gros. Non, mais c'est, moi, j'en peux plus, moi. On a déjà vu un chien dans un cabinet, dans un asile. Dans un cabinet médical. Ah, pardon. Bon, donc, Gégé, donc, avec sa femme, qui fait la chaude, par exemple, ils vont, de temps en temps, ils vont dans des bars où ça danse, ou dans des boîtes, et en fait, tu sais, elle fait la chaude, quand il y a des poteaux, elle s'accroche aux poteaux, elle fait un peu de pole dance. Ah, oui. Tiens, et en fait, il lui dit, vas-y, arrête, ça dégoûte les gens. Ça dégoûte les gens. Ça dégoûte les gens. Ça va faire plaisir à ta meuf, ça, tiens. Ça va se faire dégager de la boîte, bienvenue. Non, mais là, parce que, non, mais je vois ce qu'il veut dire, tu sais, t'en as tous vu, tu sais, non, mais il y a un âge pour tout, à un moment donné, bon, elle n'est pas vieille, mais tu vois. Il a quel âge, lui ? Il a 51 ans. Elle a à peu près le même âge. Elle est plus jeune, elle. Ouais, elle a 45 ans, mais tu vois, elle est toute boudinée, ça dépasse la barre de... Ça dépasse la barre de... Ah, ça va être super jolie, effectivement. Elle a 45 ans, et puis tu sais, elle a peut-être 45 ans, elle a fait peut-être 10 de plus, quoi. Surtout, c'est la honte, oui. Elle est en train de s'astiquer sur une barre en boîte, le GG, il n'en peut plus, quoi. Donc, il lui a dit, tu sais, elle l'a mal pris, elle a dit, ouais, je ne m'habille pas non plus comme une pute, bon, il lui a dit, on va te faire, pas loin quand même. Mais, donc, il aimerait bien trouver une solution pour qu'elle arrête tout ça, parce que, lui, il aimerait bien qu'elle s'habille de manière, on va dire, plus classique. Oui, et puis qu'elle arrête le pole dance et tout ça. Oui, c'est ça, de se faire remarquer quand ils sortent. Imaginez-vous, les gars, votre meuf, elle fait ça, ou, ben voilà, vous pouvez réagir. Moi, ça, je déteste. Ça ne va pas que Karol, elle se frotte à une barre en s'habillant comme une pute ? Non, mais habillé sexy, ça ne me dérange pas, parce que, on va dire, ça va, elle est encore potable. Bon, elle est encore potable, elle est très bien. Ça sera répété demain matin. Elle est encore le corpour, mais c'est-à-dire que... Calme-toi quand même, parce qu'il y a un peu de ta gueule l'autre, tu as dit tout à l'heure, oh, elle est bonne, bonasse, c'est vrai, t'as l'espoir. Oh, la salope. Tu es en train de craquer. Non, mais moi, je n'aime pas me faire remarquer, tu vois, vas-y, danse normalement. Il y a Vivian qui nous dit que moi, j'aimerais bien que ma meuf, elle s'habille un peu chaud. Ah ouais ? Ça dépend si je t'appelle chaud. Moi, genre comme une meuf de télé-réalité, non merci, avec tout qui dépasse, tout qui déborde, c'est pas super. Ouais, mais les meufs aussi, genre Maëva Guéla, mais il faut qu'elle achète des hauts à sa taille, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est comme un fil d'interneur, tu vois, un fil d'interneur, elle est sympa, mais les robes qu'elle met, en fait, ça déborde de partout, le machin n'est pas à sa taille. Bah ouais, c'est le but, c'est le but. Tu t'habilles comme ça des fois, Mara ? Jamais, tu m'as déjà vu habillé comme ça. Non mais bon, ici, on n'est pas en soirée, tu vas pas arriver. Non mais on est déjà sortis en soirée, t'as bien vu, je m'habille pas en ralatouf et tout ça, jamais. Eh bah tu devrais, Marie, même le soir avec nous. Allez Marie, mets les jambes à l'air. Demain vendredi, allez, on fait le week-end, week-end prolongé, on fait ça. Allez, bien ça. Bon, problème du mois numéro 4, ça c'était le troisième GG, problème du mois numéro 4, l'avant-dernier. C'est Cassandra, 18 ans, du 78, elle a écrit au Forum aux Féminins et elle en fait, elle rêve d'avoir le corps des, justement, on a parlé des meufs de télé-réalité. Putain, mais elle a vu le corps de Maëva Guénam ou de l'autre, comment elle s'appelle là, Mila Jasmine ? Ah, elle a un cul. Mais là, j'ai vu des vidéos. La Mila Jasmine, c'est handicapant je pense, je pense qu'elle peut pas courir. Le cul qui est là là ? Ouais. Mais c'est hallucinant. En plus, c'est du plastique, t'as un vrai cul comme ça, bon c'est ton cul. Non mais t'as jamais un cul comme ça. Ou un siège de camion. En fait, t'as l'impression qu'elles se sont collées des coussins, tu sais. Mais ça ressemble à rien le bordel. C'est à la limite, si t'as envie d'avoir un gros cul, bah bouffe et tu vas grossir et bon forcément, le cul va grossir. Non mais moi, ça sera naturel, tu vois ce que je veux dire. Un gros cul naturel. Ouais, tu sais que là, en maillot de bain, ça doit faire chelou, ça doit se voir quoi. Déjà, il faut trouver un maillot de bain. C'est ça. Et ce qui me fait flipper sur Maëva Guénam, c'est son nez. J'ai bloqué sur son nez, mais en fait, tu sais, il est tout chelou, t'as dit tout petit trou de nez. J'ai pas vu le nez. Ah ouais, attends. Moi, je bloque plus sur les lèvres, t'avais la gueule des lèvres. Non mais ouais, mais même le nez, tu sais plus le regarder en fait. Non mais le nez, il a été refait, mais tu sais, il est tout chelou. Non mais les pommettes aussi sont refaites. Elle n'arrive plus aux scolots, tu sais, elle a dit tout petit trou de nez. C'est vraiment chelou, tu sais. Ah ouais, parce que j'ai vu, il y a des vidéos, tu sais, où elle suit mon gros fort et tu vois que c'est trop compliqué. Non mais les meufs sont dans un état et puis encore, elles sont jeunes. Tu vas voir, tu as les meufs, quand elles vont avoir 40-50 ans, ça va être dangereux. Les filles, on vous aime bien au naturel. Non mais c'est surtout la chirurgie, le problème, c'est quand il y a goûter, c'est... C'est une drogue apparemment. Non mais ces meufs-là, elles vont voir la... Moi, il y a un chirurgien qui me fait ça, je le traîne en justice. Non mais c'est ce qu'elles veulent, le traîner en justice. Non mais non, c'est ce qu'elles veulent faire. En fait, c'est... Ah ? Elle demande, c'est... Après le chirurgien, il y a certains chirurgiens... Non mais il y a des meufs qui se font faire de la chirurgie, c'est joli. Non mais le principe... Oui, c'est discret. Malheureusement, c'est pas leur cas, c'est pas discret. Non mais de toute façon, une vraie chirurgie bien faite, esthétique, c'est que... Ça se voit pas, c'est léger. Ouais, ça se voit très peu. Ou alors, par exemple, on a ton nez, dit foule. Oui alors. Et la meuf, elle a envie de se faire faire un... Bon forcément, ça va se voir. Mais logiquement, le nez, il doit faire naturel, tu vois. C'est une copine qui s'est fait faire le nez cet été. Bah ça se voit pas, j'avais même pas remarqué. Après quand elle te le dit... Ah t'as pas remarqué. Ouais mais ça dépend comment ça fait. Ouais parce qu'il est tout droit, droit, droit. C'est trop parfait je trouve. Enfin bon, elle, c'était plutôt pas mal puisque personne ne l'avait remarqué. Mais elle avait le nez... Elle est comme toi avant ? C'est une meuf qui avait le même nez que toi. La meuf, elle attendait qu'une seule chose, c'est d'avoir 18 piges pour le refaire refaire. Elle l'a fait ? Ouais mais je dis... Ça faisait pas bizarre ? Parce que du coup, c'est chelou tu vois. Mais je l'ai jamais revu. Non mais la meuf... Bah ça lui changerait complètement la tête. Non mais je t'assure, elle était plutôt... Quoi jolie ? Ouais bon c'est bien. Tu vois, j'ai une photo de Maëva Guénam que m'envoie Karim puisqu'il la suit sur les réseaux pour se masturber depuis qu'il est enfermé chez lui. Bon il fait ce qu'il peut au niveau sexuel. C'est ça exactement. Tu m'as envoyé une photo ? Je viens de la voir là, à l'instant aussi. C'est-à-dire que même sur cette photo, tu pourrais te dire bon l'autre elle est avec un string dans le cul. C'est comme si elle était complètement à poil mais le cul il fait pas naturel. Enfin il est pas naturel. Ouais, c'est naturel. De toute façon, il n'y a pas grand chose de naturel chez elle. Elle est sur une plage, elle est cherchée, c'est sur ses réseaux là. Elle est sur une plage, elle marche. Sur son Insta ouais. Et elle se retourne et... Ouais donc il y en a je suis sûr qu'il la baiserait. Guigui par exemple. Oh bah écoute, si vraiment faut y aller. Ah bah je sais pas, je trouve ça pas... Ah bah je peux pas la baiser. Ah le cul, c'est trop con, moi j'aime pas les gros. Non mais je peux pas la baiser, déjà physiquement je peux pas et elle est vraiment trop conne. Désumé. Non mais ça c'est un sujet ça. Je précise que c'est ton avis Romano et que tous les avis se partagent. Vous pouvez nous laisser des messages pour bien sûr contredire l'avis de Romano. Non mais même comme il parle, enfin, on se voit, on se voit, on se voit que pas. Oh bah t'as dit ta gueule quoi. Non mais le truc c'est qu'ils escroquent des gens qui ont... Enfin moi ça m'énerve ça. Ah ouais ça c'est abusé ça. Tu vois là-dessus je suis d'accord avec Bouba. Ah mais ça c'est bien tout fini ça. T'as vu pour eux. Bon alors. Ah bah t'as vu l'autre Magali Berda là, la meuf. Elle avait des... La chef du gong. Non non mais c'est horrible ce qu'elle avait fait. Normalement, déjà elle est dans la merde. Ah ouais, enfin un truc c'est pas bien. Elle a escroqué... Ah le vieux qu'elle a escroqué. En fait elle avait escroqué un vieux de 96 ans qui était... Je crois qu'elle avait à moitié Alzheimer je crois. Ouais c'est ça ouais. 200 ou 250 000 en tout cas. Elle lui a piqué ouais. 200 ou 250 000 euros parce qu'elle avait une autre société avant elle faisait de... Elle a été condamnée ou c'est des rumeurs ? Ah non non elle a été condamnée. Condamnée, condamnée ouais. Elle a pris 5 ans d'interdiction de gérer une société. Société ouais. Ah bah c'est bien elle en gère une là Shona Evans. Non mais elle est plus justement. Ah ça fait 5 ans ouais. Ouais. Non mais elle s'est enlevée de la direction. Ah ouais ? Ah bah oui elle a pris le droit. Bah oui oui parce que... Et donc elle avait été condamnée je crois à rembourser une partie au papy. Bon le pauvre je pense que... Bon depuis le temps elle est peut-être partie mais... Non mais c'est pas bien. Tu sais de... Là c'est vraiment tu te escroqué tu sais un pauvre vieux. Ah ouais c'est moche. C'est comme les vieux qui avec les gens qui vont chez eux et qui leur vendent des fenêtres la fenêtre ils leur font payer 15 000 euros parce que les vieux... Alors qu'elle en vaut 1000 quoi. Oui et parce que les vieux tu sais il y a des vieux ils font pas la différence entre les francs qu'il y avait avant et les héros. C'est vrai c'est vrai. Et il y a plein de mecs qui jouent là-dessus. Ah c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Bon alors ça c'est le point numéro 4. Alors elle veut avoir le corps d'une star télé-réalité. Ouais donc elle a commencé à se faire des injections sur le visage mais tout le monde lui a dit tu sais genre les pommettes et tout. Tu sais elle a les joues toutes gonflées et elle fait ça tu sais elle a trouvé des meufs sur internet parce que c'est vrai qu'il y en a ça des meufs vous avez jamais vu ? Des fois il y a des meufs qui s'inventent un peu chirurgiennes. Ah si j'ai déjà vu ça. Il y a des nanas qui viennent chez toi qui te font des injections. Ou alors tu vas dans des espèces de gourbis dans des piôles où la meuf elle a installé un vieux truc dégueulasse avec un... Ah c'est vrai ce truc. Et la meuf elle te fait des piqûres à bas prix tu vois. Très bien. J'imagine pas dans quel état tu ressors. Ah putain fais gaffe. Bah basse qualité également quoi ça c'est bon. Et il nous reste le programme du mois numéro 5. C'est Enzo 28 ans il est de Calais il est écrit au forum Doctissimo et lui en fait il a un problème avec sa meuf il aimerait bien l'enculer le problème c'est qu'il lui met deux doigts il précise même lesquels l'index et le majeur en même temps. Oui pratique. Ça passe mais alors la bite ça passe jamais. L'anus a comme une rétraction dès que le petit gland arrive. Ouais c'est ça et il comprend pas parce qu'il se dit ouais putain j'ai quand même des gros doigts quoi tu sais il travaille un peu dans le BTP donc il a des gros doigts et il se dit ouais putain ça devrait quand même passer quoi et ça passe pas l'anus se referme sur lui-même et il ne sait pas comment ça se fait il aimerait bien réussir à lui mettre sa bite dans le cul. Donc les deux doigts passent la bite non la bite passe pas et non elle passe pas la bite. Bon on a nos 5 problèmes du mois donc à vous de choisir maintenant c'est donc avec l'appli Skyrock le 41 759 et le skyrock.fm que vous nous laissez vos messages il y a Fabien 33 ans de New York problème du mois numéro 1 il voulait être gigolo pour femme ça marchait pas il y a des mecs qui lui ont fait des propositions et bien il est devenu gigolo pour homme c'est le premier dans un instant on aura le témoignage de Dime pour ça il est là avec nous Dime comme les collants ouais Dime ouais Dime Dime en direct du 72 salut Dime ouais salut à Tim ça va ? ça va ça va salut Dime ah t'as été gigolo toi Dime ? non j'ai pas été gigolo je me suis fait niquer mais en beauté quoi ah bah tu vas nous raconter mais tu voulais être gigolo toi euh non enfin à la base on m'a proposé un plan 200 balles un plan dessus bon bah voilà c'est nickel quoi mais le résultat il est pas tip top quoi bon bah tu vas nous raconter tu bouges pas Dime dans un instant ton témoignage on va s'en occuper donc problème du mois numéro 1 tiens tu vas voter aussi dis nous pour lequel tu vas voter Dime il y a Fabien problème du mois numéro 1 donc gigolo pour femme ça n'a pas marché et puis voilà il s'est rembattu alors qu'il est déro problème du mois numéro 2 c'est Elodie avec son mec qui pue de la bite Elodie 19 ans à Nice le 3 c'est Gégé 51 ans avec sa femme qui s'habille comme une chaudasse en boîte elle fait du pole dance et tout ça déborde partout lui il est mal à l'aise et lui il est de Nanterre c'est malaisant au possible il y a Stan qui nous disait il n'a qu'un peu plus alors en boîte il vote pour Gégé Stan le problème du mois numéro 3 c'est notre truc moi aussi Cassandra problème du mois numéro 4 elle veut ressembler à une star de télé-réalité elle a 18 ans elle est dans le 78 et le 5 c'est Enzo 28 ans dans le 62 il y a deux doigts qui passent dans l'anus par contre la bite elle passe pas et il s'inquiète beaucoup parce qu'il a des gros doigts bah oui oui et il se dit mais pourquoi ça rentre pas dis donc l'anus se rétracte à la vue du gland ouais tiens Romane qui nous dit bah peut-être parce qu'il bande pas assez ouais ou vous s'habitez trop gros ça elle a peur bon écoute on peut s'en occuper si vous choisissez le 5 donc 1, 2, 3, 4 ou 5 tu choisis lequel Dim oh bah moi je vais prendre le numéro 1 mais après il y en a plusieurs c'est intéressant quoi c'est vrai qu'on a de la qualité ce soir il y a de la qualité dans le projet il faut essayer d'appeler Padme parce que Padme non Padme Padme ou Padmi ou je ne sais pas Padmi non Padmi Padmi un pain sans mi ouais bon voilà en tout cas bon il pue du zob très bien on va s'occuper de toi a priori c'est son odeur naturel il pue du zboub bon on va l'appeler un autre gigolo tiens en ligne avec nous il y aura Baptiste ah bah décidément ça va Baptiste ouais Baptiste 19 ans et à Lyon salut Baptiste salut Baptiste oh là je te donne 1000 e ouais c'est ça tu vas te faire de l'argent avec Cédric oh là tu vas être ma pute oh donc t'as 19 ans et t'as déjà été gigolo toi ouais c'était l'année dernière bah tu vas nous raconter donc on aura témoignage de Dime témoignage de Baptiste j'imagine que tu choisis le problème du mois numéro 1 toi Baptiste ouais très bien allez c'est voté le numéro 1 pour Baptiste dans l'équipe vous choisissez lequel ? Marie moi Gégé Gégé avec sa femme qui s'habille comme une chaude ouais j'aime bien Gégé c'est le 3 donc le 3 le 3 parce qu'elle est vulgaire Cédric et que t'aimes ça non non mais pour savoir non mais t'aimes un peu les femmes vulgaires attends t'allais en club de strip-tease c'est quand même pas les meufs les plus classes au monde quoi en tout cas dans les tenues qu'elles portent ça va c'est pour aller prendre un petit verre tranquille quoi oh oui bah il adore il adore Pépère quoi Samit choisi le ouais Gégé direct Gégé le 3 ah ouais le 3 Guigui moi je pars sur le 4 là la meuf qui ressemblait à une star de télé-réalité Cassandra donc le 4 pour Guigui tu prends lequel Karim ? moi je prendrais putain j'hésite le 3 ou le 5 je prends le 3 la meuf vulgaire ou le trou du cul allez la meuf vulgaire donc a priori donc le 3 t'as un carton dans l'équipe le 3 ah ouais grave Romano tu prends lequel ? moi je vais prendre le 5 les doigts dans le cul les doigts dans le cul et moi je vais choisir moi aussi j'hésite parce qu'ils sont bien vous avez raison bah ouais c'est ça c'est compliqué ils sont bien les problèmes du mois allez moi je veux prendre allez l'autre qui s'habille comme une pute aussi allez bah c'est le 3 GG à vous de choisir 1, 2, 3, 4 ou 5 vous avez 5 minutes alors vous laissez 5 minutes pour voter puis dans un instant donc les témoignages de Baptiste avec la soirée ah non Baptiste toi c'est toi qui as fait gigolo et puis de Dime aussi donc on vous reprend tout de suite les gars et on aura des réactions également pour l'histoire de Jonathan et Lily Jonathan qui a fait cocu Lily ils sont encore ensemble ça s'est passé en février ils sont encore ensemble aujourd'hui ils sont encore ensemble mais bon vu l'état du couple ouais il se passe plus grand chose il n'y a plus de canin plus de tendresse ils sont ensemble histoire d'eux quoi ils sont colocataires c'est ça bon on aura également des témoignages là dessus parce que je vois Lana et Bilal qui arrivent donc vous restez bien sur Skyrock c'est la plus grande Radio Libre de France en direct jusqu'à minuit si vous avez besoin de nous vous nous appelez J'ai rêvé que j'étais président de la république Romano j'ai eu un god à moins 50% Marie t'arrives dans la nuit ça fait un match de chien Cédric les nuits de deux tu les repères facilement Samy ça te dérange pas si on passe vite fait là Karim ah ouais Gigi ah je peux manger 5 taboulés par jour normal hein c'est la plus grande Radio Libre de France What the fuck Radio Libre 21h minuit sur Skyrock et merci pour votre vote pour le problème du mois on est en plein problème du mois lequel vous allez choisir le gigolo en 1 son mec pute la bite en 2 sa femme s'habille comme une pute en 3 quand il sort en boîte en 4 non mais même dans la vie de tous les jours en 4 ah oui c'est vrai elle est boudinée elle veut ressembler à une femme de la télé-réalité en 4 et en 5 2 doigts passent dans l'anus la bite passe pas vous avez donc 5 problèmes du mois dans quelques instants les résultats du problème du mois et la lecture bien sûr et la lecture de celui ou de celle que vous aurez choisi donc dans un instant notre problème du mois vos témoignages à vous pour tout ce que vous voulez si vous avez un truc à nous dire un truc à nous raconter on est là un petit service à demander on est là aussi 01 53 40 30 20 c'est Skyrock la plus grande radio libre de France tous les soirs merci à vous d'ailleurs d'être là tous les soirs on passe de belles soirs ensemble et puis c'est pas fini on est là jusqu'à minuit et on va s'occuper également de Jonathan et Lily un couple depuis qu'il l'a trompé Jonathan il est mal Jonathan en plus ils ont du mal tous les deux à avoir des moments intimes intimes ouais c'est ça des relations sexuelles il y en a pas les câlins il y en a pratiquement plus et vous êtes là pour réagir on aura c'est de la colocation on aura Lana qui veut réagir dans un instant avec nous Lana en direct de Toulon salut Lana bonsoir on aura Bilal aussi qui veut réagir avec nous en direct de Valence salut Bilal ouais Bilal salut 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 et puis on aura nos deux gigolos aussi alors Dim qui a une story à nous raconter a priori elle s'est pas bien terminée Dim ta story ton plan quand t'avais proposé pour te faire de l'argent c'est ça c'est ça et Baptiste aussi alors toi Baptiste toi t'as fait gigolo et donc tu vas nous expliquer comment ça marche t'as 19 ans et t'es à Lyon Baptiste c'est ça c'est ça voilà je te donne 1000 oeufs et tu as peut-être de l'argent à te faire ce soir mon bon Baptiste c'est grave 1000 oeufs je te lèche le cul le rêve ah tu vois le rêve non 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 bon vous bougez pas on s'occupe d'abord de Jonathan Jonathan toujours avec nous Jonathan ah il est là toujours aussi vif ça fait plaisir c'est clair Jonathan sur l'exomine un peu bon Jonathan avec Lana qui voulait te parler qu'est-ce que qu'est-ce que tu voulais nous dire Lana 26 ans tout l'an toi pour te présenter on va lui poser la question peut-être s'il l'a trompé c'est pour une bonne raison peut-être qu'ils se font un petit peu hiage ensemble aussi si t'as pas envie d'aller vers la personne avec qui t'es c'est peut-être qu'il y a un pépin déjà de base avant de est-ce que vous vous faisiez chier c'est une bonne question que tu poses Lana vous vous faisiez chier dans votre couple c'est pas facile vous vous emmerdiez dans votre couple ah voilà c'est bien non chier non mais après oui et non au lit c'était comment c'était vous vous éclatiez ou pas pas plus que ça c'était pas la folie pas plus que ça ouais mais t'es tout le temps comme ça pourquoi tu posais cette question Lana parce que le mec déjà il a été à voir ailleurs et en plus la meuf elle a plus envie de lui c'est quand même pépin avant c'est pas de maintenant t'as bien fait de mettre le doigt dessus parce qu'il t'a répondu oui non mais c'est vrai Lana en même temps t'as pas tort en général quand tu trompes c'est qu'il y a une merde dans le couple ouais ouais voilà soit tu t'emmerdes soit qu'elle te fait pas assez bander soit que lui inversement peut-être que lui il se semble pas bien par rapport à elle qu'elle kiffe pas t'as déjà eu ça comme problème dans le couple toi Lana avec un mec au bout d'un moment ça s'éteignait tout seul un peu la relation à cause de ça bah nous on s'entendait pas pour d'autres raisons et comme je lui ai cassé les couilles il a été trempé le biscuit ailleurs bon bah à partir de là même si j'avais envie de lui ciao mais je reste pas avec quelqu'un ouais enfin moi tu trompes ciao c'est terminé mais bon tu pars bien pour une bonne raison moi je sais que c'est parce que je lui ai cassé les couilles donc c'est rare qu'une femme le reconnaisse bravo ah mais c'est pas vrai moi sa brôleur il voulait pas bosser donc au bout d'un moment non voilà on est pas là pour il y a une détention voilà ah mais ça je peux comprendre c'est vrai que il a préféré docile ah moi sa brôleur une meuf qui bosse pas tu supporterais pas toi ah non ouais tu serais obligé de tout lui payer tout ça serait horrible non mais même sans ça c'est pourquoi toi tu entre guillemets tu te ferais chier à aller bosser bon ça va en plus bon nous on a quand même un boulot qui est plutôt cool comparé à beaucoup de taf quoi mais tu vois dans le principe pourquoi moi je devrais aller bosser pour alimenter le foyer et toi tranquille tu es à côté t'en fous pas une c'est vrai que ça marche dans les deux sens quand t'as pas d'enfants parce que quand t'as des enfants avec les enfants c'est différent non mais avec les enfants c'est différent t'as pas envie d'avoir un quatrième enfant genre si t'as trois gosses t'as pas envie de m'avoir un quatrième ouais ouais c'est clair ouais ouais et Lana donc toi tu vois toi ce serait Noël l'histoire elle serait finie toi bah ouais vous avez pensé vous avez plus envie l'un de l'autre déjà tu kiffais pas avant là tu la trompes bon peut-être t'as kiffé je sais pas mais en tout cas maintenant tu kiffes toujours pas donc c'est horrible il y a même plus de tendresse il y a plus rien vous avez pensé à vous séparer Jonathan avec ta meuf ou c'est trop dur ou je sais pas ouais on en parle on en parle on en parle en ce moment mais pourquoi vous êtes encore ensemble ? bah par l'amour en fait que je pense que c'est c'est l'un et l'autre en fait moi je pense c'est une habitude moi je pense que Marie a mis une fois de plus dans le mille moi je suis d'accord avec Marie moi je pense qu'en fait il y a plus d'amour c'est juste entre guillemets vous êtes habitué l'un à l'autre c'est quand même vous avez quand même fait la démarche de vous appeler tous les deux parce que Lily elle était là au tout début elle voulait parler de ce récit la démarche de nous appeler tous les deux c'est quelque part il y a quelque chose entre vous malgré tout ah oui il y a quelque chose entre nous c'est clair et net non mais il y a un lien évidemment ça fait combien d'années que vous êtes ensemble ? 9-10 ans donc heureusement qu'il y a un lien 9 ans mais aussi il y avait un lien avec la gothique mais à la fin je ne prouvais plus de sa gueule il a dit il y avait un lien avec la gothique c'est vrai non mais évidemment il a dit son lien mais ça se transforme non mais t'as un lien forcément tu passes 9 ans avec quelqu'un il y a un lien t'as passé 9 ans avec la gothique non mais là dans votre cas moi j'ai passé 3 ans et demi donc forcément même si à la fin on ne pouvait plus se saquer il y a quand même un lien c'est ça tout à fait j'aurais dû la larguer avant mais il y avait tu sais pas il y a des trucs inconscients qui te retient mais t'as un lien mais t'as plus de lien de couple moi à mon avis en fait il y a ce petit truc ce petit fil qui vous retient l'un à l'autre parce que ça fait 9 ans et vous n'avez pas envie de rester sur un échec mais votre couple pour moi vous n'êtes déjà plus couple il y a Dato qui dit ils sont juste attachés ils ont peur de vivre l'un sans l'autre mais il n'y a plus grand chose Mika qui nous dit il faut qu'ils se séparent il n'y a plus d'amour juste de l'habitude la peur d'être seul et de ne pas réussir à supporter la solitude parce que vous faites des trucs ensemble genre des sorties ils ont peur de se retrouver seul genre vous allez je sais pas bouffer au restaurant je sais pas faire un je sais rien demain on va manger au restaurant pour mon anniversaire mais c'est bien demain on va manger au restaurant pour l'anniversaire mais là depuis février vous avez fait des trucs ensemble des trucs excitants ouais ou je sais pas de couple partie en vacances et passer des bons moments ou c'est un peu comme là ce soir on a passé des bons moments on a été en vacances mais et ça ça a pas déclenché des envies de sexe par exemple ou de câlin on s'en fait à l'amour moi je pense au point où vous en êtes tu sais moi j'irais voir un psy de couple ouais ouais pourquoi pas je te jure parce que là vous êtes tellement dans une impasse qu'en fait il n'y a qu'un spécialiste qui peut peut-être vous aider si ça marche pas ben on se sépare mais ça serait ma dernière tentative t'en penses quoi Bilal toi tu voulais réagir bouge pas reste avec nous Lana raccroche pas tu peux réagir d'ailleurs t'es toujours à l'antenne Bilal t'as 23 ans et t'es à Valence c'est ça c'est ça alors tu voulais dire quoi t'en penses quoi de cette histoire ou alors t'as peut-être une expérience que t'as vécu toi ben moi je pense que c'est mort parce que j'ai eu quasiment la même expérience j'étais en couple avec une fille et je l'ai trompé donc le soir où elle l'a appris elle a pété un plomb elle l'a recoup en général elle le prend le mal elle va pas te dire bravo chérie c'est une réaction assez classique finalement c'est logique donc on s'est pris la tête pendant deux heures j'ai fermé ma gueule ah deux heures ouais ouais dans ces cas là il vaut mieux s'écraser et au final une heure après on m'a recouché ensemble donc moi je pense clairement que c'est mort pour lui ah ouais à toi ça durer deux heures c'est cool toi il faut juste coucher il faut coucher ensemble tout de suite pour pour toi c'est l'extrême inverse en même temps toi c'est allé très très vite là quand même ouais c'est allé vite parce que putain une heure non mais là tu vois dans le couple je me suis appuyé du prénom Jonathan et Lily Jonathan et Lily non mais il y a trop d'animosité il y a trop de trucs tu sais t'imagines depuis février comment la meuf comment Lily elle a dû cogiter là dessus non mais c'est ça ça fait trop longtemps c'est comme ce qu'on a eu en début d'émission l'amitié tu sais quand tu comme on disait tu passes trop de temps sans quelqu'un c'est plus pareil tu vois le truc il a moins prononcé ouais ouais parce qu'en 8 mois il aurait dû se passer quelque chose mais toi comment t'as fait pour recoucher avec elle direct derrière elle était pas dégoûtée comment ça s'est passé bah si elle était super énervée elle a fumé des clopes elle a crié elle a crié mais je lui dis que j'étais désolé que c'était une erreur et du coup de fil en aiguille on s'est retrouvé dans le lit bien joué on appelle ça la réconciliation sur l'oreiller après genre comme si de rien n'était non pas comme si de rien n'était un peu des réflexions de temps en temps tu t'en es bien tiré quand même et c'était bien votre partie de baise là après c'était sauvage c'était exceptionnel c'était exceptionnel ah bah tu vois et là tu lui as dit tu vois je devrais te tromper le plus souvent non c'est tellement cool d'ailleurs j'en mets vachement mieux d'ailleurs j'en commence j'en commence ce week-end j'étais gavé parce que non mais toi t'as eu de la chance toi ça a duré deux heures à l'embrou tu ken derrière c'est quand même l'extrême inverse ah bah ouais toi c'est vraiment l'opposé mais après ce coup de ken il n'y a plus de problème après enfin entre vous elle t'en a pas voulu non non il n'y a plus de problème non non elle n'en a pas voulu elle m'a fait la autre réflexion mais sinon ça allait ça va elle n'était pas trop rancunière oui ah bah a priori pas trop non même pas du tout elle l'avait fait aussi elle a la mémoire des poissons rouges c'est l'avantage d'ailleurs qu'elle a oublié non mais tu sais limite ta meuf elle te crame et derrière elle te fait pas la gueule moi je psychote je veux dire à mon avis elle m'a trompé elle l'a fait aussi c'est chelou j'avoue tu peux dire il y a deux heures après tu ken c'est juste de l'amour et vous êtes encore ensemble aujourd'hui non on n'est plus ensemble ah ouais d'accord merci en tout cas toi tu t'es réconcilié tu dis il faut y aller ou tout de suite ou alors si ça dure trop longtemps après c'est mort bon Jonathan tu vas faire quoi c'est pas mal d'aller voir un psy pourquoi pas un psy de couple bah ça se tente bah oui plutôt que de rester dans la situation dans laquelle vous êtes là depuis le mois de février c'est peut-être pas c'est peut-être une bonne idée c'est pas une mauvaise idée bah de toute façon tenter le coup c'est la dernière chance vous avez rien à perdre c'est ça dernière chance ou alors il faut vraiment je me pose la question est-ce qu'un téléphone est pas personnel aussi quoi oui non mais attends non mais attends non mais tu vas pas lui en couloir parce qu'elle a regardé ton téléphone non non lui dis pas ça du coup non mais alors celle-ci elle est géniale tu la trompes et après tu l'engue non mais là c'est la faute du téléphone Jonathan un petit conseil par moment avec sa meuf il faut apprendre à se taire c'est clair plutôt que de raconter des conneries pareilles parce que si tu lui dis ça la pauvre ouais non mais d'ailleurs elle nous écoute peut-être elle écoute et là elle se dit putain elle est vénère non parce qu'on se met à pas temps ça va pas s'arranger comme ça non mais attends mais tu dis pas ça après t'es fait choper ben voilà mais non mais là Jonathan tu peux gueuler avant mais pas après ouais là il faut faire profil barre en gros il faut fermer ta gueule non mais faut pas lui dire des trucs comme ça c'est mort ah qu'est-ce que tu dis Lana ouais je disais je voulais lui donner un conseil vas-y vas-y être explicite clairement dans ces cas là sa meuf il faut qu'elle soit honnête avec elle même il y a un moment soit elle décide qu'elle va le pardonner elle veut rester avec lui à ce moment là ils vont me dire youpi c'est la passion soit elle sait que toute sa vie elle va lui faire payer elle va pas avoir confiance elle va regarder son téléphone elle va le fliquer nanana ce sera plus jamais la même relation c'est vrai que c'est pas clair c'est vrai qu'il faut décider soit tu pardonnes et tu restes soit tu pardonnes pas et tu pars mais rester alors que tu pardonnes pas c'est entre les deux ouais c'est con c'est vrai t'as entièrement raison ou on part ou on reste on part bah on se voit plus ou on reste et on essaie de vivre normalement mais si tu restes tu pardonnes tu fermes ta gueule c'est-à-dire que tu sais pourquoi tu restes non mais Lana bravo Lana t'es bien d'accord avec moi pour moi ça fait déjà trop longtemps pour moi 8 mois elle a rien pardonné du tout elle reste parce qu'elle aime bien mais elle va lui faire payer c'est-à-dire maintenant elle va le fliquer tu parles à qui quand comment pourquoi c'est la vie de merde pour elle et pour lui tu vois les deux souffrent du coup Milel toi c'est pareil on se réconcilie tout de suite ou alors on laisse tomber voilà ou jamais c'est fini c'est mort d'accord bon bah écoutez on est tombé d'accord là-dessus donc Jonathan écoute bon courage bon courage à vous j'espère que ça va s'arranger dans votre couple mais il faut que ça s'arrange très très vite il faut pas rester entre deux comme le disait Lana il faut prendre des décisions quoi tu vois on va aller voir quelqu'un éventuellement vous pouvez toujours tenter le coup c'est aller voir un mec je sais pas un conciliateur un conciliateur pardon non mais un truc de couple je sais pas comment on dit un thérapeute de couple non si c'est ça je crois ouais un psy pour couple non mais c'est quelque chose mais faut pas ouais parce que là vous vous êtes comme ça c'est infernal vous êtes posé comme deux et toi reproche plus pas t'as regardé mon téléphone tout ça ah ouais non mais là t'abuses non mais ça tu peux pas dire c'est pas possible bon ça te se fait pas tu n'es pas en position de force bon Jonathan Lily on fait une bise à Lily si elle nous écoute Jonathan on vous souhaite bon courage dans le couple profitez de la petite bouffe de demain votre anniversaire tous les deux tout ça ça pas le dernier c'est vrai non mais essayez de faire en sorte que ça se termine sous l'oreiller que ça se passe bien il faut peut-être juste un petit coup de bite pour que ça se débloque peut-être aussi ben oui peut-être on compte sur toi tiens-nous au courant rappelle-nous avec Lily et puis un couple ça s'entretient comme une voiture c'est exactement pareil comme une voiture non mais non ça s'entretient sinon je peux lui tomber dans le dis souvent dans une routine dans la routine là vous vous engluez dans votre problème ça avance pas d'un pète d'un côté ou de l'autre Lana merci pour tes bons conseils ce soir en tout cas avec plaisir je vous écoute depuis que j'ai 12 ans les gars bonne soirée bonne nuit ça fait 14 ans que t'écoutes Skyrock c'est bon ça bravo à toi ben continue on t'envoie ton t-shirt Skyrock à Toulon Bilel merci aussi du coup de fil à Valence moi aussi du foule ça fait 10 ans que je vous écoute avec le conseil pas cher monsieur Lapin ah il sera là demain matin ouais demain conseil pas cher ah non demain c'est clair non non on fait le clash on est vendredi c'est vrai que je se rende une des culottés au réveil t'as fessé demain matin je la drague dès le réveil pour se préparer pour le week-end prolongé Bilel on t'envoie ton t-shirt Sky à Valence des bisous Bilel merci c'est mon anniversaire hier du foule et ben bonne annive bon anniversaire t'as eu 23 hier c'est ça 24 hier ah t'as fait 24 et ben bon anniversaire bon anniversaire et ben tu mérites ton t-shirt Skyrock allez on va en même temps en envoyer deux salut Bilel salut à tous les 3 salut Lana on peut raccrocher c'est bon vas-y vas-y on te rappellera pour tes coordonnées tu quittes pas si tu peux quitter salut Lana ciao salut alors 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 les gigolos les gigolos on a les résultats du problème du mois ah oui attends ils viennent d'arriver je les ai reçus à l'instant très bien il y a Waïd qui a une grippe donc on a mis en quarantaine qui nous envoie les résultats du problème du mois on l'a laissé loin il bosse en télétravail elle est magique cette émission alors oula j'ai les résultats du problème du mois je vous les donne tout de suite et on écoute nos gigolos juste après gigolos gigolos golo il est remonté de son haut vous avez choisi alors on va commencer par ceux que vous n'avez pas choisi vous n'avez pas choisi le problème de Elodie avec son mec qui attend il y en a un qui est arrivé derrière vous n'avez pas choisi Cassandra Cassandra qui veut ressembler une star de télé-réalité ça ne vous a pas excité parce qu'il y a 7% des voix pour Cassandra elle arrive dernière Elodie avec son mec qui pue de la bite dernière avec 7% Cassandra Elodie avec son mec qui pue de la bite c'est 9% des voix pour Elodie elle arrive quatrième c'est toi Samy qui a eu l'auditeur la Padmi qui pue de la bite ouais c'est ça Padmi on a lu son message tout à l'heure en fait il ne peut pas passer à l'antenne mais il nous a donné une petite recette il met de la cannelle dans un verre d'eau il trempe il fait des bains de bite il trempe sa bite dans le verre d'eau et ça parfume t'imagines il fait ça tous les jours ou juste avant une pipe non je crois qu'il fait ça tous les jours c'est un traitement de fond c'est incroyable ça il y en a ils ont des champignons au pied ils font des bains de pied tous les jours lui il fait des bains de bite mais il fait ça qu'avec de la cannelle je ne sais pas appelle le gros ça m'intéresse ça sent pas super bon Guigui est concerné par le sujet tu imagines une bite goût cannelle oh là je pense un petit truc à la cannelle non 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 je vais boire un coup avec que pas de mie je pense putain c'est ouf je peux pas brouiller la fusion bite cannelle une tisane derrière alors le problème du mois de donc Elodie avec son mec qui pue de la bite oh l'enquillé qu'est-ce que t'as fait putain sale bâtard rien j'aurais fait il envoie des messages à ta meuf ah ouais tu viens laisser ton ex est-ce moyen le problème du mois ouais attends Guigui oh il envoie un nude à ta mère ça va c'est cool oh ça va mal qu'est-ce qu'il fait t'as fait parler avec ta mère laisse moi donner les résultats du programme attends les trois premiers qu'on sache quand même alors alors il reste il nous reste il nous reste il nous reste Gégé, Enzo ou Fabien problème du mois qui est arrivé à la troisième place c'est le problème du mois de attendez je me retrouve des gigolos tiens 12% des voix pour nos gigolos ouais de toute façon je me vengerais ensuite la place numéro 2 19% des voix pour Enzo qui arrive à mettre deux doigts dans le cul de sa meuf mais la piste elle passe pas et c'est Gégé et 53% pour le problème du mois de Gégé que vous avez choisi en majorité Gégé 53% sa femme elle s'habille comme une chaudasse c'est lui que vous avez choisi lecture du problème du mois on parlera quand même des gigolos puisqu'on aura deux gigolos ah bien sûr si vous voulez témoigner sur un des problèmes du mois vous pouvez il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème comme tu le dis si bien Romano c'est le docteur là docteur Romano pardon il a le même problème que Romano c'est bon c'est chaud c'est Radio Libre c'est Skyrock on est chaud c'est avec Cédric voilà ouais bah j'imagine alors qu'est-ce qu'il arrive à Gégé qu'est-ce qu'il a écrit t'es vraiment d'enfoiré pourquoi je suis en froid alors il a fait quoi il envoie un message du coup à Wade qui nous a envoyé les résultats du problème du mois j'aimerais coucher avec toi être ta salope mon cochon alors Wade toi qui a reçu ce message ce n'est pas le mot t'as répondu Wade ok pas trop l'être il écoute il a compris quand même il n'est pas complètement con on se retrouve tout à l'heure Gigi et Wade c'est bien t'as les deux grands là en plus en plus il a dit Romano a pris son tel il pense que c'est Romano mais écoute non c'est du fou de l'enculé c'est le coup tu vois merde comment tu parles du fou j'avais un plan il vient de tomber voilà c'est ça alors c'est Gégé donc Gégé 51 ans de Nanterre oui salut moi c'est Gégé c'est 51 ans je suis de Nanterre voilà Gégé je suis de Nanterre j'ai ma femme qui a 45 ans un peu plus jeune que moi mais très honnêtement elle est encore mignonne mais elle fait un peu plus que son âge c'est gentil pour elle ah oui déjà c'est sympa oui mais elle reste quand même très séduisante le problème c'est que depuis environ 6 mois ça a commencé à peu près avant l'été au printemps elle a commencé à se dénuder de plus en plus c'est à dire qu'elle mettait des gros décolletés comme elle ne le faisait pas avant et tout cet été elle m'a sorti une panoplie de vraies stars de la télé-réalité des bikini des bikini des bikinis oui Marie des bikinis des bikinis très très sexy vous savez très échancré au niveau de la culotte oui un peu comme Maëva Guenam sur la photo que j'ai vue de ta l'heure le problème c'est que c'est le maillot de bain il est trop petit oui c'est le cul qui est trop gros oui vous savez ça doit être un mélange des deux oui déjà sur la plage franchement avec ses maillots de bain à paillettes elle se faisait remarquer je lui ai mis deux trois fois des réflexions en lui disant écoute je pense que tu as passé l'âge tu t'es vue franchement tu es toute boudinée là dedans j'ai l'impression qu'elle n'achète pas des choses à sa taille à chaque fois il y a comme des bourrelets qui dépassent le soir l'été on allait au restaurant pareil elle mettait des petites robes avant elle était beaucoup plus classique je la trouvais beaucoup plus jolie aujourd'hui elle fait un peu morue et en plus morue mal fagotée très bien lui il sait mettre sa femme en valeur avec grave depuis le début à chaque fois je lui dis mais je ne comprends pas à chaque fois il y a comme de la viande qui déborde la viande maintenant allez t'as élu dit ça je lui dis ok que tu t'habilles sexy mais au moins prendre des vêtements à ta taille j'ai toujours l'impression que c'est une ou deux tailles en dessous la bonne je ne sais pas pourquoi si ça fait pareil avec vos femmes mais elle il y a toujours des petits bourrelets qui dépassent par exemple elle met une mini jupe franchement déjà à 45 ans moi perso je trouve sa limite mais elle met un petit haut et entre la mini jupe et le petit haut il y a un petit bourrelet de viande qui dépasse certains trouvent ça mignon c'est les poignées d'amour mais franchement c'est vraiment un peu trop le pire c'est son attitude cet été on a été danser quelques fois dans des clubs de vacances etc et là elle avait tendance à faire la chaudasse elle s'accrochait au bar et dansait l'engoureusement contre la barre en simulant l'acte sexuel franchement tout le monde la regardait j'ai même vu des bandes de jeunes la filmer et se moquer d'elle je suis sûr qu'elle a fini sur des réseaux je ne l'ai pas réussi à la trouver mais je suis sûr qu'elle est sur les trucs des jeunes Instagram et TikTok et compagnie car je voyais qu'ils se moquaient d'elle ça a dû faire le tour du monde c'est pas non plus c'est pas non plus devenu la star mondiale c'est clair non plus la Kim Kardashian du camping et nous sommes rentrés de vacances je me suis dit ça va lui passer elle va s'habiller plus sexy et non elle a refait toute sa garde-robe elle n'a que des habits sexy des habits à paillettes ultra flashy des trucs ultra voyants tout le monde dans la rue se retourne sur elle elle a par exemple des blousons léopard des blousons en cuir des trucs bizarres comme ça franchement je ne la reconnais plus sexuellement elle s'est beaucoup ouverte pardon c'est très bien mais mais sur son look même des amis m'ont dit mais qu'est-ce qui lui prend à ta femme elle n'est plus comme avant elle me fait un peu honte je sais ça ne se dit pas vis-à-vis de sa femme mais c'est vraiment le cas je ne sais plus quoi faire aidez-moi et bien il va falloir l'aider à vous de réagir qu'est-ce que tu veux comme réaction Romano si ça vous est déjà arrivé vous êtes un mec vous êtes sorti avec une meuf bon la meuf elle s'habillait elle en faisait 3 tonnes genre meuf de télé-réalité ultra décolleté des trucs qui font un peu pupute ou même carrément grosse pute vous pouvez nous dire et je ne sais pas les filles vous êtes sorti avec un mec et pareil vous trouviez je ne sais pas le mec il avait un look de merde en fait je ne sais pas il mettait des trucs rien n'allait ensemble ou c'était le mauvais goût incarné voilà ça arrive ça arrive tu vois des gens dans la rue il n'y a rien qui va tout est dépareillé c'est hallucinant on attend vos témoignages sur ce magnifique sujet ce magnifique problème du mois de GG voilà ou alors vous aimez ça vous excite j'ai vu des messages il y a aussi ça si vous aimez ça vous excite effectivement on peut y témoigner là-dessus tous les goûts sont dans la nature il faut respecter toutes les différences et pourquoi pas un Cédric ben grave quelqu'un de bien vulgaire attends pourquoi pas je t'aurais bien vu avec une star télé-réalité je vais avec ma meuf à Dubaï jamais de la vie on va là à Dubaï je vais à Dubaï tout seul gros sans meuf de télé-réalité je t'aurais bien vu à une époque ah non non ah bah non non tu te trompais vraiment pas le gros Mila et Jasmine par exemple ah tu sais j'ai une famille gros j'ai une darone et alors elle aussi elle a une famille ah mais je veux pas m'afficher la brésilienne là que t'avais là elle était un peu vulgause quand même non t'es pas vulgaire oh putain de merde un peu quand même gros elle s'habillait comment ? moi je l'ai pas vu souvent mais elle s'habillait en tailleur elle s'habillait normal ah non mais là il faut que je l'avais vu elle était pas en tailleur elle était en meuf de télé-réalité plus non 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 bon déjà tu gros quand elle était venue la voir le film non elle avait un décolleté c'est tout non mais un décolleté qui allait jusqu'au nombril s'il te plaît un truc du tramoulant tu sais elle avait un pantalon moulant je sais pas non mais non mais elle était non mais oui non mais non elle faisait un peu momuru momuru déjà des réactions il y a Yo qui nous dit oh Léopard et Payette c'est une tampe des années 80 sa meuf ah le Léopard merci Yo du 34 c'est revenu à la mode non mais ça peut être joli ça n'est pas comment c'est porté évidemment si c'est les vieux manteaux les vieux fibres de cul où les meufs elles sont un truc de Léopard dégueulasse bon oui déjà la bonne taille ça sera mieux tiens il y a Magali qui nous laisse un message Lolita qui nous dit sa femme elle veut baiser ailleurs c'est peut-être la crise de la quarantaine ça existe ça la crise de la quarantaine ? ah je sais pas moi j'ai 21 ans je vous dirais quand j'aurai 40 ans si il existe la crise de la quarantaine ok merci écoute t'as la crise de la quarantaine la cinquantaine la vingtaine la trentaine la trentaine aussi t'as la crise de la trentaine t'as la crise des 2 ans quand t'es en couple des 3 ans des 4 ans en fait c'est une crise non-stop 7 ans crise perpétuelle il y a Karaba qui nous dit je m'en tape de savoir comment mon mec se sape il est libre je l'aime pas pour son look parfois même il me gêne mais je suis pas si superficiel donc toi t'es vrai t'es cool t'aimes ton mec pour ce qu'il est pas pour ce qu'il dégage auprès des autres ouais enfin t'aimes bien quand même avoir la personne que t'aimes qui te séduit tu vois moi franchement une meuf trop habillée trop morue un peu t'aimes pas toi ah bah ça me gêne non parce qu'en fait forcément il y a des meufs tu sais s'habillent comme ça tu serais jaloux comme Kamel non c'est même pas jaloux c'est qu'en fait je serais mal à l'aise parce que la meuf elle me dit ouais regarde des mecs qui me regardent bah évidemment les gens te regardent t'as vu comment t'es habillée c'est à dire que tu sais je préfère qu'on regarde ma meuf parce qu'il la trouve jolie mais qu'elle est habillée classiquement évidemment si tu t'habilles comme s'il y a un mec qui se met en jupe bah évidemment il va être plus regardé qu'un mec en jean tu vois ça c'est vrai moi même m'habillons régulièrement en jupe le week-end j'ai remarqué les regards des gens ah bah tu vois ce que je veux dire c'est qu'une meuf par exemple une meuf qui est habillée un peu comme une tymphe en boîte bah forcément elle va être plus regardée qu'une meuf qui est habillée un peu plus classique même si elle est moins jolie d'ailleurs tu vois à qui ça plaît les meufs habillées un peu voilà non pas trop moi pas trop toi Karim ça peut ne pas te déplaire pour un petit coup d'un soir ça peut ne pas me déranger ah toi t'aimes bien toi un plan cul comme ça d'un soir ouais mais ta meuf elle est comme ça comme Ava Guénam tout dans le délire non c'est moi ah ouais tu serais à la place de Gégé du problème du moi tu serais gêné que ta meuf elle s'habillait comme ça ah mais de ouf je dis mais habite toi mets des affaires à ta taille tu vois mais fais quelque chose mets des affaires à ta taille c'est vrai que c'est important déjà pour commencer non mais même vis-à-vis de tes amis et tout tu vois tu sais très bien que les gens y parlent l'autre t'imagines la meuf elle est en boîte en train de se frotter t'as des gens tu vois des mecs se foutent de sa gueule en train de la filmer c'est la honte oui c'est la honte ça fout quand même mal à l'aise ah c'est clair alors ça tu vas t'embrouiller avec les mecs ça se termine mal tu vois bon j'adore les meufs bien vulgaires l'Elby il a 31 ans il nous envoie il nous envoie un message tu vois ah là mais il en faut pour tous les styles Gianni également c'est un garçon Gianni Gianni d'ailleurs qui nous dit que lui il aime bien les filles les filles habillées comme une pute mais pas ma meuf les autres uniquement ah bah voilà on y revient toi toi aussi bah à l'ancienne Cédric t'avais kiffé toi sur comment elle s'appelle la fille de la Turner non attends attends à la télé au tout début ouais bah un soir t'avais kiffé sur elle non non un soir ouais après j'ai ouvert un peu plus les yeux non non mais dis pas ça non t'es fou tu parles pas mal d'Affi de la Turner attention bah quoi je parle pas mal c'est ta collègue non mais moi je l'aime bien bah quoi du fou elle a ton beau je te dis que Guy va te sauter dessus non non mais pas du tout tu l'aimes bien physiquement ou tu l'aimes bien bah je préfère et je t'aime bien cédric ayant vu une meuf édentée avec laquelle tu étais sorti choisi dix fois fille d'Athordeur ah ouais ah oui ah bah non mais quand même elle a mangé quand même ah bah la tienne elle pouvait plus manger elle avait plus dedans donc ah mais non elle avait du bonheur elle était très heureuse elle pouvait plus rebouffer la tienne c'est cool en tête de la soupe il est con bah moi je reste sur l'édentée je l'aimais bien cette fille on reconnait l'homme de goût toujours l'homme de goût que tu es bon on va prendre les témoignages pour les gigolos là on a Baptiste au téléphone avec nous et il y a Dim aussi salut tous les deux salut les gars salut 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 les gigolos alors Baptiste toi t'es un vrai gigolo t'as 19 ans et t'es à Lyon toi Baptiste c'est ça et toi t'es un gigolo de circonstances Dim toi t'as 36 ans et t'es dans 72 et toi tu nous avais parlé tu nous as dit un petit peu le début de l'histoire c'est quoi t'as eu une aventure de gigolo non en fait on t'a proposé de te faire 200 balles je sais plus et puis vas-y raconte nous bah en fait moi on va proposer 200 balles pour un plan cul mais qui est une meuf à la base ah une meuf d'accord une meuf sur un site de rencontre 200 balles proposé voilà j'annique et puis voilà tranquille mais pourquoi tu t'es pas dit c'est bizarre parce qu'en général les meufs elles ont pas de mal à trouver un mec elles ont pas besoin de payer bah attends dis nous elle avait quel âge aussi la dame oui j'ai demandé ah oui c'est vrai bah la meuf propose 22 ans tranquille sur un site de rencontre bon je vais pas proposer je vais pas nous dire le site je sais pas si on peut on peut oh oui bon bah le site c'était coco.fr ah coco d'accord c'est le site des travestis donc voilà bon bah la meuf elle me propose je dis ça parce qu'il y a beaucoup de travestis qui proposent des choses sur coco ouais après moi je connais pas trop donc du coup bah c'est vous qui nous en avez parlé donc je connais grâce à vous merci d'ailleurs de nous cultiver tous les soirs et puis Cédric m'en parle régulièrement bah grave ouais je me mets là dessus et tout tranquille je tchate la meuf vas-y 200 balles j'y me baise j'arrive sur le site la meuf elle vient machin et tout tranquille elle me dit ouais je que de la dalle machin et du coup et bah au final après le truc et bah je commence à et au final ton téléphone on t'entend mal ouais en fait bah du coup je plote je plote je plote et au final y'avait rien pas de listons rien du tout et au final y'avait les bourses et du coup je me suis rendu compte voilà vous comprenez pourquoi je vais sur coucou non non voilà coucou.fr je vais faire un tour sur coucou mais t'as pas grillé en la voyant enfin le voyant plutôt bah non du coup il faisait nuit c'était un parking entre deux voitures donc du coup voilà en fait j'ai rien calculé le mec il a pas peur de faire ça parce qu'un mec il le prend mal il s'est marrant ah ouais c'est clair c'est grave mais il bondait ah t'as raison ah bah après moi honnêtement moi j'y allais bien franco quoi tu vois c'est un départ ça suce tranquille et puis après bah après tu rentres tout tu rentres tout quoi ça y va tranquille et au final ah tu l'es enculé donc ah bah ouais ouais j'y rentrais tout dedans mais t'as même pas cramé la bite non mais attends comment t'as pas cramé la bite non mais t'as cramé la bite avant en fait tu t'es laissé aller tu t'es dit aller non 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 c'est pas grave non mais obligé elle est à vous c'est pas grave j'y suis j'y reste non mais vas-y non mais c'est pas attends c'est pas grave on te juge pas mais sur le coup sur le coup tu rentres tu vas tranquille tu rentres debout non mais tu rentres debout tu te doutes bien non mais en général rarement la meuf tu rencontres une meuf tu l'encules en premier tu vois non mais moi je caresse la chatte moi non mais même là franchement c'est toi franchement tu te tu te voiles la face je pense que t'avais remarqué qu'il y avait une teub mais t'avais trop envie de baiser tu l'enculé voilà Romano même toi tu te serais fait niquer non non impossible juste à la voix juste à la voix tu te serais fait niquer c'était une voix franchement une voix de meuf un truc de malade non mais d'accord moi je suis comme des foules je commence à la peloter forcément j'adore j'adore lui caler des doigts la meuf il adore caler des doigts non mais oui tu touches avant d'y aller non mais je sors des couilles moi l'histoire elle s'arrête là parce qu'en soi physiquement c'est possible si la meuf du coup le gars du coup tu vois il baisse juste son pantalon vite fait il n'y a que les fesses qui sortent tu peux éventuellement ne pas cramer la bite physiquement c'est possible Guy va se faire baiser un jour vous allez voir bon peut-être non mais gros il y a les couilles qui pendent mais ouais évidemment je ne sais pas s'il y a une technique pour je ne sais pas il y a les couilles qui pendent je ne sais pas j'essaie de défendre après si tu es bourré ça peut t'arriver regardez le message du portugais du 7-8 salut le portugais du 7-8 bah écoute j'arrête de boire immédiatement tout de suite et comment tu as réagi donc une fois que tu t'en es rendu compte elle a continué et bah direct quand je me suis rendu compte en fait bah je me suis paré direct en fait voilà c'est c'est mort tu t'es marré mais t'avais fini ton affaire finalement t'avais giclé ou pas ? ah non j'ai pas eu le temps dès que j'ai senti ça a commencé boule contre boule c'est même pas la peine je me suis tiré direct donc tu vois la bite la couille du coup tu les as sentis au moment où t'es rentré malheureusement bon c'est un peu tard c'est trop tard ouais t'as fait quelques va-et-vient quand même ouais 2-3 quoi histoire d'eux t'es dans son cul autant il restait un peu dès qu'il sent le glaquement c'est mort c'est un truc bizarre là elle a un gros clitoris dis donc elle mais t'as pris les 200 balles du coup alors on te demande il y a plein de messages t'as pris le fric pour HMZ il y a Zemis qui demande t'as pris les 200 balles t'as pris la thune pour l'IA ah bah la thune c'était avant ouais ah ouais donc t'avais pris la thune bon ah bah j'ai pris la thune après ouais 2-3 coups je me suis barré quoi direct tu peux te dire que tu t'es fait 200 balles et que t'as découvert une nouvelle expérience en tapant dans un cul ouais enfin bon pas nécessairement agréable quoi ah ouais tu m'étonnes la surprise aussi elle est un peu énorme quoi ah bah ça n'est pas la taille des couilles je sais que tu découvres aussi je sais pas si tu connais JAL you are a ladies or a boys voilà coucou.fr non non j'arrive les filles voilà ladies or a boys et bah là c'était boys et bah ciao c'était un boys ouais bah là t'es plus sur un boy bon bah écoute merci Dim du témoignage pour les gigolos là 200 balles pour 3 coups de top ça vaut le coup oui c'est vrai t'as raison le phare vu comme ça vu comme ça c'est pas mal bon et toi Baptiste alors donc Baptiste ne quitte pas reste avec nous Dim Baptiste t'as 19 ans t'es à Lyon toi et toi donc toi t'as un truc plus sérieux c'est pas un petit coup d'un soir c'est pas un petit coup sur enfin tu es un gigolo professionnel sur un site t'es gigolo pas professionnel ouais l'unique ouais alors comment ça t'a comment ça t'a pris de devenir gigolo c'est pas c'est envie de sortir avec des femmes d'âge mûr comment ça s'est passé ah non non c'était avec des mecs c'était avec des mecs déjà et en gros je me suis fait arnaquer l'année dernière genre à peu près de 2000 balles et du coup j'ai assez vite réagi et tout j'ai cherché un job sauf que bah j'ai été refusé un peu de partout et du coup j'ai cherché d'autres moyens de faire l'argent et je suis tombé là c'est ça mais de base t'es attiré par les mecs ouais ouais de base tu gagnes ah ouais et donc t'as eu une dette de 1000 balles 2000 2000 balles c'est ça 2000 balles tu t'es fait d'où y a 2000 balles c'est ça et donc pour rembourser les 2000 balles t'as décidé de devenir gigolo pour homme ouais comment t'as fait bah en gros y'a des sites et tout pour ça et puis après c'est comme un site de rencontre tu te crées un profil et tout mais t'annonces tes tarifs sur ton profil ouais tu peux après je sais que tout le monde le fait pas forcément toi c'était quoi tes tarifs par exemple alors moi j'étais à 100 balles pour le soft soft c'est quoi c'est une petite pipe ouais c'est ça c'est sans pénétration d'accord et après tarifs la nuit ça dépendait mais généralement c'était autour de 300 à 500 balles ah mais 300 ou 500 tu baisais plus à 500 balles tu baisses 4 fois et tu te fais tes 2000 balles ouais bah après il faut passer la nuit avec un mec faire 4 nuits par nuit généralement on le faisait 2-3 fois c'est ça ah ouais c'est vrai que tu baisses plus 500 balles 300 à 500 ça dépendait ouais ça dépend et t'as mis une photo de toi comment ça se passe t'as une petite photo de toi ouais c'est un profil ouais bah oui tu mets des photos de toi c'est comme un site d'escorte quoi comme c'est explodé et t'étais plutôt passif et quand t'as mis la photo t'as pas eu peur que quelqu'un que tu connaisses tombe dessus ouais c'est ça bah en fait non sur le coup non parce que j'avais fait exprès de pas mettre ma tête en photo bon et puis bon après tu peux dire à la personne qui te voit bah tu dis bah alors toi aussi tu vas aux putes oui c'est vrai ouais oui c'est vrai t'as cherché donc c'est aussi du chargé gigolo mais comment ça s'est passé c'était des gens genre le premier mec il avait quel âge euh le tout premier je crois qu'il avait 44 ouais je reviens bien et le plus vieux le plus vieil qui t'est fait il avait quel âge euh je crois qu'il avait 62 62 je crois ah ouais quand même et en là t'as pas bloqué tu t'es pas dit oh de dieu ça va être dur là bah en vrai sauf tu t'aimes les personnes mûres après tu peux aimer non c'est pas vraiment mon truc mais non non lui il était assez bien conservé donc en vrai ça va d'accord mais il y en a c'est sûr t'es forcément obligé de tomber sur des gens bah tu t'attends pas à ce que ça soit mais il y en a qui t'a refusé ou tu t'es dit non j'accepte tout le monde de toute façon je prends les sous bah là dis pas mon nom ah non 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 ah non t'es obligé de refuser t'es obligé de refuser ah il y en a qui t'a refusé quand même ah ouais il y en a qui sont vraiment trop tu te dis lui c'est pas possible bah tu tombes sur Twitter n'importe quoi et puis il y a des gens ils ont des demandes aussi par exemple c'est quoi ouais je sais pas il y en a un une fois c'était sur Paris et tout et il m'a demandé de venir et en gros il voulait que je lui genre que je passe la nuit chez lui et que son truc c'était de se faire marcher oh voilà marche moi dessus t'es vraiment piécier ah c'est vrai tu vois mais t'as pas eu genre des pratiques à peu excès pipi caca tout ça j'ai eu non j'ai pas eu pipi caca j'ai eu FaceTime par contre ah FaceTime ça c'est-à-dire que tu dois t'asseoir sur la tête du mec ouais c'est ça ouais ouais et t'as fait ça bon au bout d'un moment ça devient chiant ouais bah ouais je l'ai fait ouais t'as assis c'est chiant mais c'est quoi il te bouffe le cul pendant ce temps tu te reposes sur Gana tu te fais de partie de console tu joues à la console il bouffe le cul pendant genre il bouffe de cul pendant des heures quoi pendant des heures c'est ça ah ouais c'est marrant non la c'était une heure mais à un moment c'est chiant genre tu es chiant tu as le trou du cul irrité genre il te demande il te irrite le trou du cul mais il peut te demander genre vas-y pète moi dessus oh putain non mais ça pourrait il y a des mecs non c'est normal il y a des mecs qui demandent à ce que j'ai dessus c'est clair à Dubaï tu prenais un bonus dans le tarif là pour ça genre tu fais ça donc tu dis il y a un petit bonus je sais pas 20, 30 ou plus non après le tarif je l'adapte en fonction des situations et moi j'ai une question tu préférais quand les clients ils voulaient recevoir ou quand ils voulaient te donner oui t'étais actif passif tu préférais être actif ou passif alors moi je fais les deux mais généralement j'étais plus passif parce que je sais plus qui a dit quoi tout à l'heure mais il y a beaucoup plus d'actifs quand même ah ouais ah ouais donc t'as plus de clients potentiels quand tu es passif et t'es tombé même en tant qu'esport et tout et t'es déjà tombé sur un mec que tu t'es dit peut-être lui il fait ça enfin je sais pas un mec qui te plaisait en gros quoi il fait ça c'est chelou parce qu'il est plutôt mignon genre un client ouais ouais ça m'est déjà arrivé une fois parce qu'il avait il était assez jeune il avait 32 ans et et c'était c'était vers Toulouse et vers Montauban même et il te plaisait il avait une grosse saucisse voilà c'est ça bah il était pas moche quoi mais vas-y mais je comprends pas trop parce que le mec qui m'a payé de vous donc moi j'ai pris des primatunes bah oui t'as raison t'as raison de prendre ta thune et t'as des mecs mariés qui venaient te voir juste pour avoir un petit à côté ah oui 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 des mecs mariés des mecs qui ont des gosses il y a du tout alors ça c'est marrant parce que chaque fois qu'on en parle on a il y a un paquet de mecs mariés qui vont voir des ah ils se lâchent ah c'est ça bah écoute à l'époque ouais à l'époque c'était pas les gens ils étaient pas encore hyper ouverts par rapport à tout ça du coup bah maintenant c'est un peu plus open bah ils sont plaisés non mais si t'es bi et si t'as une femme c'est vrai que c'est difficile de lui avouer que tu vas te taper à un mec donc je comprends qu'ils allaient voir je comprends qu'ils allaient voir un gigolo pas faux et là maintenant t'as remboursé les 2000 euros du coup et tu continues tu continues à prendre des sous pour ça ? euh bah en fait j'ai fait ça pendant 6, 8 mois à peu près ah donc t'as bien remboursé beaucoup plus que 2000 balles et euh maintenant j'ai arrêté ok bah c'est en fait c'est hyper compliqué parce que bah c'est de l'argent facile et bah une fois ouais c'est ça c'est un engrenage un peu ce truc là souvent les meufs et les mecs qui font ça ils ont du mal à s'arrêter parce que c'est vrai que c'est de l'argent super facile ouais on a déjà eu des témoignages t'as pas d'impôts tu payes rien dessus bah c'est un peu comme ceux qui sont diners ouais c'est pareil ouais c'est vrai c'est de la mais genre tu t'as gagné combien au total ? t'as fait le total pour savoir à peu près si j'ai un peu mon cul ou pas au total mais je dirais environ environ je dirais environ 12 à 15 000 ouais quand même 12 à 15 000 en 6 mois du coup ouais ça va ouais si je suis et t'es pas tombé sur quelqu'un que tu connaissais non t'as pas vu un mec qui prenait contact avec toi et c'est quelqu'un que t'avais déjà vu rame table de choc alors si mais pas en tant que client en tant qu'escorte j'en ai déjà vu d'autres que je connaissais de Lyon et ça a été une surprise pour toi tu dis putain lui il fait ça bah en fait je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui étaient escort je pensais que c'était beaucoup plus restreint et en fait il y a énormément énormément de gens il y a 400 grammes qui nous dit j'ai un cousin qui a fait ça et une cousine aussi peut-être dans la famille ça cartonne salut à toi 400 grammes il y a beaucoup d'étudiants qui font ça pas beaucoup il y en a des étudiants qui galèrent étudiantes qui galèrent et qui font des plans qui font des plans comme ça et quand t'avais un mec à l'époque où t'étais en couple ou pas du tout alors non j'ai jamais été en couple non parce que toi c'est peut-être facile à gérer si t'as un mec pas facile à gérer de dire je suis rigolo c'est ça c'est ça c'est en partie aussi pour ça que j'ai arrêté mais après il est toujours pas là malheureusement mais j'espère que ça arrive un jour mais il va venir c'est moi je suis là bébé c'est ça c'est compliqué je pense qu'il y a personne qui escorte et qu'il y a un mec à côté en tout cas j'espère si si on a déjà eu des auditrices qui pratiquaient et qui avaient des mecs oui bien sûr il faut qu'il soit open là dessus ou pas au courant d'ailleurs parce que parfois tu le dis pas et bien merci du témoignage Baptiste merci de nous avoir appelé sympa en tout cas pas de problème tu salues tous les Lyonnais les Lyonnaises pour nous et puis on t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison à Lyon Baptiste parfait bon des bisous Dim salut Baptiste on t'envoie ton t-shirt Skyrock dans le 72 merci Dim à moi et fais attention quand tu vas sur Coco fais attention au père de couille maintenant attention au père de couille Dim visite la culotte avant peut-être visite la culotte je vais t'adérer ton vrai cam oui c'est mieux déjà oui c'est mieux salut Dim et puis vous pouvez réagir vous aussi 01 53 40 30 20 on va repasser au problème du mois officiel celui que vous avez choisi GG 51 ans de Nanterre sa femme elle a 45 ans il y a Fab qui nous demande vous avez fait le problème du mois oui alors écoute bien Fab il nous faut des réactions pour le problème du mois GG 51 ans de Nanterre il a écrit au forum au féminin il a un problème c'est sa femme en fait depuis cet été avant l'été elle s'habille ultra sexy ultra pupute ultra pupute sexy oui sexy avec des habits trop petits pour elle donc elle est un peu boudinée dans les vêtements c'est ça il y a des bourrelets et lui il a un peu honte parce que genre ils vont en boîte elle se frotte au bar t'as des mecs qui la foutent normal la gueule c'est ça avec les amis bon c'est pareil les amis ils disent putain mais qu'est-ce qui lui arrive à ta femme elle est chelou elle s'habille plus comme avant donc il aimerait bien retrouver sa femme d'avant un peu plus classique on va dire quoi et moins pupute moins dans la puputerie bonne idée et donc comme on vous demandait tout à l'heure si les mecs vous aimez ça vous pouvez nous dire les filles habillées comme ça ou alors les filles vous vous habillez comme ça vous aimez bien vous pouvez nous dire et si vous avez déjà rencontré quelqu'un qui s'habillait comme ça vous avez vécu une histoire d'amour ou le coup d'un soir vous pouvez nous dire aussi ouais vous êtes dérangé par exemple par je sais pas comment s'habille votre meuf comment s'habille votre gars les filles vous pouvez réagir si vous êtes dérangé par la manière de s'habiller de votre mec ou de votre gars on vous attend le temps d'écouter Tiacola tout de suite sur Skyrock il est venu se réveiller avec nous dans le morning Tiacola gros album qui a tout déchiré on se fait gasolina tout de suite Radio Libre 21h minuit What the fuck seulement sur Skyrock Diffoul il faut arrêter de parler avec le chien je suis là j'étais en train de jouer communiquer avec un chien voilà il y a le problème du mois quand même à faire ouais on va s'en occuper le problème du mois il y a vos réactions pour le problème du mois merci pour tous les messages que vous nous envoyez d'ailleurs la réponse je ne vous ai pas dit qui répondait c'est vieux sexy vieux sexy voilà un pseudo sympathique très beau pseudo ça donne envie en tout cas un pseudo qui doit vous exciter grave donc on va s'occuper de la réponse tout à l'heure la réponse du problème du mois pour GG donc GG et sa femme et sa femme vulgaire d'ailleurs elle est où d'ailleurs Maglite sur la place Skyrock comme les c'est quoi c'est les lampes les lampes torches ouais Maglite qui nous laisse un message et qui a 28 ans dans le 92 salut à toi Maglite et qui nous dit moi j'ai découvert que mon ex il regardait des filles dégueulasses super sexy comme vous dites bref un peu pute alors que moi j'étais pas du tout dans ce style là c'est à cause de ça qu'on a rompu appelez moi t'as pas laissé ton numéro Maglite ouais mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure par exemple ce que tu disais Karim toi t'aimes bien une meuf comme ça pour un soir par contre ta meuf t'aimerais pas qu'elle soit habillée comme ça tout le temps pupute ah ouais non ça le fait pas trop non sexy ah bah normal ça le fait pas du tout même bah c'est marrant ça par contre bah ça veut dire que bah pourquoi d'ailleurs puisque ça t'excite quelque part tu sais mieux d'être avec une meuf qui t'excite oh mais c'est un plan cul non c'est pas forcément que ça m'excite c'est sur un coup pour une soirée t'es bourré il y a elle ouais non il n'y a pas le visage refait c'est habillé comme une pupute ouais ouais habillé comme une astute ouais ouais habillé comme une pupute pareil gros même le soir elle sors habillée comme une pupute tu sors avec elle tu vas faire les courses avec elle elle est habillée comme une pute tout le monde la regarde tu sais limite les gens quand ils la regardent ils la quennent tu vois ce que je veux dire c'est dérangeant frérot c'est vrai que ça peut être dérangeant Romano t'as jamais été excité par ce genre de fille non pas du tout jamais jamais non mais une fille sexy tu vois j'aime bien ouais parce qu'il faut faire la différence entre sexy moi j'ai bien par exemple quand Karine a une fille qui a une petite jupe ouais tu sais elle met des petits décolletés machin les trucs comme on disait tout à l'heure moi par exemple les meufs de télé-réalité tu sais elles me dégoûtent quoi physiquement moi j'ai des potes moi j'ai des potes qui vivent grave d'ailleurs dans vos messages il y en a plein non mais c'est une histoire de goût en fait même tu vois même avant ça m'a jamais excité en fait j'y brille plus elles font salopes plus elles me font bander j'y brille du 83 elle est chaud plus elles sont salopes plus elles me font bander il était sorti ce soir avec Karine et Romano avec la meuf d'un pote de Karine ah bah lui par exemple c'est un bon pote à moi c'est le pote qui m'a fait rencontrer Karine bah lui il adore les meufs vulgaires ah ouais putain mais ouais et elle ah bah lui plus c'est vulgaire mais plus il kiffe ah plus il kiffe c'est un truc de... et lui il est content de sortir avec une meuf qui est vulgose ah ouais parce que nous quand même putain on l'a affiché ah ouais mais la meuf aussi la meuf c'était la totale justement on parlait tout à l'heure elle avait mis une robe léopard qui était à peu près décolletée avec le string assorti jusqu'au... c'était décolleté carrément jusqu'au nombril quasiment ah ouais c'est un sacré et en fait et sous les chattes et ouais non mais en fait la robe elle était ouverte sur le côté tu sais et en fait elle avait le string donc quand elle dansait assorti en fait elle avait le string léopard on le voyait quoi et avec des talons hauts évidemment ah oui bien sûr voilà et lui il était trop content tu vois et on la regardait et on la regardait c'est lui qui fait moi le string léopard moi déjà j'ai un blocage je vous le dis tout de suite ah bah déjà non mais le tout t'as déjà mis un string léopard Marie ? non j'en ai pas non ah ouais non j'ai pas de ça non un string tigresse non plus t'as pas mis ? non non j'ai pas truc animaux lionne non plus non non Léa qui dit moi j'adore m'habiller sexy mais il faut faire attention parce que la différence entre sexy et pute elle est vulgaire elle est pas grande non mais elle a raison la raison Léa tu peux vite basculer en fait après c'est une question soit t'as un bon goût soit t'as des goûts de chiottes oui c'est ça parce que c'est bien par exemple les meufs de téléréalité globalement elles ont quand même des goûts de chiottes oui et puis une question d'attitude qu'est-ce qu'elles prennent dans la gueule ce soir les meufs de téléréalité ah ouais c'est clair tu vas me dire LZ aussi un peu ah ouais c'est ça elles comprennent pas ce qu'on dit après elles sont pas toutes refaites ouais bah vas-y dis moi en fait il y a téléréalité téléréalité mais en face au W9 c'est quand même le ouais c'est vrai c'est vrai c'est quoi ? c'est groupe M6 il y en a qui ont des gros culs et tout ça non mais laquelle n'est pas ouais mais c'est vrai que ouais t'as raison il y a toujours au moins les lèvres déjà les dents elles ont toutes des dents comme des chiottes moi parfois elles me font de la peine tu vois je me dis putain les pauvres et après quand elles escroquent les gens elles m'énervent pfff de la peine non je ne veux pas le manger ah ouais non mais ouais non ouais après qu'elles ouais c'est clair tu vois quand elles escroquent les gens bon après aussi il y a des gens excuse moi c'est un peu des couillons d'acheter des trucs c'est clair tu vois d'acheter non mais il y en a qui se font avoir parce que tu vois genre il y a des petits ils ne se rendent pas cons je pense tu vois ils achètent des trucs ils prennent la carte de leur mère ou de leur mère il n'y a pas que des petits qui achètent les merdes qui vendent ouais c'est vrai si t'as 20 ans tu t'achètes des couillonnades qui vendent leurs trucs de merde leurs faux casques Apple qu'elles vendent 50 balles alors que ça vaut 2 balles sur Wish ouais c'est un peu con par contre si t'as 10 ans c'est pas pareil non mais bien sûr si t'as 10 ans t'as pas la notion forcément ou alors t'as 30 piges t'achètes leur truc de merde l'aspire point noir ou le kit pour blanchir les dents alors que les dents elles tombent après bon après là si tu veux abandonner faut mettre le cerveau en route abandonner un petit peu tu vois non mais il y a je sais pas à une époque au tout début on pouvait se faire couiller parce que tu pouvais te dire bon c'est peut-être un truc bien alors machin ouais au début non mais les trucs de blanchir maintenant tout le monde sait que c'est de la merde c'est ça ouais mais bon il y a des trucs tu sais ils vendent des trucs comme l'autre qui vendait ses pilules pour rétrécir la chatte tu sais c'est ah oui ça c'est vrai que quelque chose à un moment donné il faut avoir un cerveau un peu rétrécit pour acheter ça tu vois des pilules pour se faire rétrécir la chatte là c'était comment comment elle s'appelait l'autre qui est toute refaite aussi c'est un refraisou ça ah ouais elle aussi putain elle en vendait pour réduire le menton aussi ah oui réduire elle faisait deux la chatte et le menton ça a réduit le cerveau juste non mais le menton non mais la meuf elle elle est devenue mais tu sais elle est méconnaissable quoi ouais j'avais croisé ah Karim l'avait croisé plus précisément elle était bien à la radio moi j'avais vu et Karim te l'avait croisé en Thaïlande ouais et alors comment ça s'est passé ah Karim on a un problème de liaison avec toi ah ouais d'un coup ça faisait longtemps que ça n'avait pas marché et ça y est Karim t'es là c'est bizarre que ça coupe d'ailleurs au moment où tu vas nous faire un témoignage sur ta rencontre avec Sarah avec Sarah Frizou on se pose des questions coquin coquin à l'huile allô oui ah c'est bon vous m'entendez les gars ça y est on t'entend ah tu me disais excuse moi ça a coupé gros c'est normal que enfin c'est Sarah Frizou en Thaïlande ouais ah non mais tu sais qu'elle est gentille gros elle est pas méchante elle est gentille gros après après elle s'habille en ensemble mais ensemble tout de haut en bas en cuir rouge il faisait 40 degrés ah ouais ouais mais elle était autant quand tu l'avais vue parce que là aujourd'hui elle est méconnaissable par rapport à avant elle a minci non mais même la gueule la gueule elle a fait 10 000 trucs dessus tu vois non c'était bien avant moi c'était quand c'était ouais quand à l'ancienne ouais quand c'était à l'ancienne non non mais là tu vois l'autre fois j'ai vu tu sais il y en a qui s'amusent bon les mecs en même temps c'est de traquage sur les réseaux machin il faut des photos avant après il y en a tu les reconnais pas c'est hier il y a Soul King il a faillité c'est vrai qu'elle a maigri même du visage Soul King on l'a choqué et hier on lui a montré une photo de Maeva Ghanam avant après bah ouais mais c'est deux personnes différentes il n'y a pas reconnu il était choqué Soul King ah ouais putain ah non mais non mais c'est non mais d'ailleurs Maeva Ghanam elle était plus mignonne avant ouais c'est ce qu'on disait il y a Soul King elle n'était pas mais c'en fois gros ça c'est le cas pour beaucoup d'autres elle était loin déconstrueuse ouais il y en a beaucoup c'est comme ça c'est vraiment elles sont beaucoup mieux avant qu'après c'est dommage non mais le problème c'est que la meuf comme je disais tout à l'heure la meuf elle a quel âge elle a 25 ans t'imagines la gueule qu'elle va avoir à 50 piges il y a Zo non mais entre temps parce que quand tu fais de la chirurgie comme ça elle dans 10 ans il y a tout qui se casse la gueule il faut tout changer quand t'as des implants les implants mammaires faut les changer les injections dans le cul bah au bout d'un moment le cul va retomber le botox dans la gueule je sais pas ce qu'elle a mis t'as pas intérêt d'être en dessous du cul dans ses lèvres et tout ça il y a tout qui se barre au bout d'un moment et puis t'as plus de thunes tu fais comment ah bah là t'as l'air d'un con Zo laisse nous ton numéro il y a Zo qui nous laisse un message qui dit moi je connais une meuf qui bosse dans la télé-réalité au début elle était super sympa aujourd'hui elle se la pète elle se prend pour une star c'est tout juste qu'elle dit bonjour à ses anciens amis et dis nous qui c'est laisse nous ton numéro bah oui on veut savoir laisse nous ton numéro et puis si vous avez des témoignages là dessus vous pouvez nous appeler bon j'ai vu beaucoup de mecs Axel qui nous laisse un message qui est dans le même cas lui pour tirer un coup ok pour que ce soit ma meuf pas possible après il faut la présenter aux parents c'est trop la honte ah bah oui en même temps ici la meuf elle a un minimum de savoir vivre elle évite de s'habiller en tympes pour aller manger chez tes parents tu vois ouais ça on est d'accord bon vous avez des témoignages là dessus on vous attend en direct on a il y a qui qui arrive il y a le phare qui arrive pour témoigner en direct avec nous tu vois on a Alex aussi là il y a quelqu'un qui nous disait attends c'est Nico il parle de Laura Lempica je sais absolument pas qui c'est c'est une meuf de télé-réalité a priori et il dit elle a pas tellement changé non mais attends je vais t'appeler Laura Lempica non mais qui c'est alors je pense que l'aime non mais il y a des gens c'était savoir parce que tu vois là j'ai regardé ouais la meuf une des premières photos qu'elle a posté elle a des seins énormes alors Nico je veux pas te briser un rêve mais tu sais que des seins comme ça réels ça n'existe pas ça n'existe pas alors âge 33 ans elle a fait les Marseillais chez Samy donc candidate de la télé-réalité découverte dans Secret Story ok elle est plutôt mignonne non mais tu vois elle a le nez refait la bouche refaite tu vois que le bas du visage elle se les fait affiner les seins ils sont clairement faux c'est qui c'est elle en photo là ? là attends reste du monde elle est pas de Marseille Samy ah ouf non c'est pas elle c'est elle non mais il y a pire ça va alors pas trop elle a des énormes seins oui et puis elle a des énormes lèvres aussi et puis elle est extrêmement fin oui elle est complètement difforme en fait non mais comparé à non mais on est d'accord comparé à Maëva Guénam elle est grave jolie en même temps on part de Laura Lempica se met en couple avec Alain un autre candidat sur le tournage de Secret Story 11 à l'automne 2017 ils sont tous les deux très différents mais estiment qu'ils se complètent bien ils tournent ensuite ensemble dans Mondir et les apprentis aventuriers ils se séparent ensuite après elle rencontre Nicolas Lozina a priori elle a vu lui en ce moment là très bien elle est enceinte elle a une petite fille qui s'appelle Zlatan ah ouais ? bon Zlatan oui c'est pas la même personne ils vivent désormais tous les trois à Dubaï comme Maëva Guénam Benjamin Samat ou Jessica Thivnin waouh voilà vous savez tout sur Laura Lempica la vie de rêve bon ah oui c'est elle alors et son mari c'est Nicolas le Belge c'est le mec qui a été élu plus beau gosse là belgique là comment on appelle ça Mister Belge oui je sais pas quoi Mister Belge bon tu fais quoi dans la vie je suis Mister Belge merde c'est ça mais déjà un règle d'autre je sais pas comment ça s'appelle le truc ouais ça sonne pas dis pas ça fait pas Mister France tu vois Mister Belge ça fait ça fait un truc à la con un bonbon de merde tu sais j'ai mangé un Mister Belge il y a Lou qui nous dit c'est la seule qui soit à peu près naturelle même s'il veut avoir quand même quelques petits elle est naturelle elle est sonnée maintenant je vois qui c'est elle est l'élève mon con non mais non mais non mais non mais je sais pas il y a deux photos avant après je trouve que ça va non mais avant après c'est celle qui l'a fait le truc non mais elle a plus le même nez non mais le nez le nez les lèvres le bas du visage les seins c'est obligé c'est refait mais c'est clair un nez comme ça ça ne existe pas non mais elle n'est pas moche évidemment on compare avec des autres bon on va pas être désagréable on va pas être désagréable non mais oui on compare à plein d'autres elle est mignonne c'est clair mais elle est refaite oui bon on a Le Phare qui est en ligne avec nous en direct du 42 salut à toi Le Phare on va chez moi tu es à Sainté Le Phare je suis pas loin pas très loin comment ça s'appelle je suis à la Grande Croix moi à la Grande Croix très bien la Grande Croix dans la vallée du Gier c'est ça c'est ça pas trop loin de Saint-Chamain c'est à côté voilà on est dans la zone on a Alix de Strasbourg aussi qui est avec nous salut à toi Alix ah oui Alix c'est pour un autre sujet on va te prendre tout de suite et puis et puis Dime qui voulait aussi réagir pour le côté sexy pute enfin bon vous sortez avec quelqu'un elle s'habille un peu s'habille un peu plus pute comment vous réagissez vous aimez vous aimez pas et les filles pareil s'il y a des tenues chez votre mec qui vous plaisent pas j'ai eu pas mal de jogging là depuis tout à l'heure c'est marrant les filles vous aimez pas les jogging moi je suis pas très jogging c'est Maria là qui nous laisse un message qui dit moi mon mec s'habille toujours en jogging le week-end j'aime bien quand il se fait beau gosse pourtant c'est le week-end tranquille relax on est bien dans notre jogging et toi Le Phare qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport à ça ? moi quand j'ai entendu ce dont vous parliez je me suis dit ça m'a rappelé j'avais fait une commande à l'époque sur des écouteurs sans fil c'était un déstockage tu t'es fabriqué toi le dropshipping qu'on appelle ça je me suis fait baiser en fait j'avais commandé je crois que c'était je sais pas si vous la connaissez Léa Marie Léa Marie de Scarotte ? ah Léa Marie Léa Marie ouais c'est la meuf de l'autre c'est Bibéby c'est Bibéadil c'est Bibéadil elle aussi a la gros cul elle les refaites et puis lui qu'est-ce qu'il est con ? c'est qui le mec ? vous en connaissez des c'est Bibéadil c'est Bibéadil ah il est con mais il est bête tu l'entends parler gros lui c'est un débile je pense que il est génant il est génant de ouf attends il va retrouver il fait des scénarios il est con mais il n'y a pas plus de con je crois il est génant je peux dire un film un cartoon le truc quand il parle et alors ? t'as acheté quoi des écouteurs ? et du coup il y a une espèce d'offre de stockage sur des écouteurs sans fil pas cher je crois que c'était 10 euros 10 balles les deux écouteurs avec la boîte j'ai dit je vais en prendre deux je fais la commande tout je paye et j'ai jamais rien reçu je comprends comment ils se font de leurs jambes tu comprends pourquoi ils arrivent à habiter à Dubaï après et qu'est-ce t'as fait ? t'as pas pu te retourner ? rien du tout je fais baiser 20 euros c'est tout et ton style de fille par exemple tu serais avec une meuf tu préfères que ce soit une meuf on va dire classique enfin toi belle gosse s'habille bien mais pas trop pupute ou alors une fille habillée bien vulgaire ? ouais j'aime pas trop je préfère une beauté simple une fille qui est belle simple sans trop de maquillage sans trop s'habiller c'est pareil c'est quoi ton look préféré sur une nana ? genre petite jean ? c'est à poil moi c'est non j'ai pas forcément de look j'ai une petite robe ouais un truc simple ouais un truc simple moi j'aime les filles belles au naturel sans forcément être trop maquillée sans trop d'artifice ouais c'est ça ouais exactement un peu l'inverse de Cédric qui fait des feux d'artifice c'est ça ? non vous essayez c'est tout c'est ça ? 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 sur Brazzers elles sont toutes vulgaires ah ouais c'est vrai que sur Brazzers laisse tomber c'est un peu la spécialité c'est leur fond de commerce Brazzers vulgarité à fond la caisse non mais on parle de meufs de télé-réalité mais sur Brazzers laisse tomber mais c'est encore pire que toutes les meufs de télé-réalité mais c'est ce qui est marrant c'est que les meufs de télé-réalité dont on parle en France mais il y a les mêmes dans tous les pays en fait moi en Italie j'en avais vu j'étais dans un resto et il y en avait mais c'est le clone elles sont pareilles ah mais aussi conne non mais toutes refaites pareil après je ne sais pas si elles vont vivre à Dubaï c'est un moule ah mais c'est exactement pareil couvertes de trucs de marque bon alors vrai ou faux ça à voir parce que bon il y en a qui font de l'osé mais il y en a quand même un paquet qui s'avante des vies non mais en même temps en Italie même les nanas qui présentent les trucs à la télé elles sont quand même vachement sur le furos on va dire t'en as beaucoup qui sont refaites ah ouais c'est ça c'est après ce que j'ai vu en Italie il y a des meufs elles aiment bien la chirurgie d'ailleurs la photo que j'ai mis de la meuf de Cédric c'est une italienne toujours sur l'asta qui fait une émission de télé-réalité elle s'appelle Vladimira Romano je voulais juste te dire fais gaffe sur Instagram il y a des contacts ah oui c'est vrai en fait il y a des mecs ou un mec d'ailleurs qui créent des faux comptes de moi ouais de tout le monde de Cédric aussi Cédric j'ai vu aussi ouais il y a un mec qui se fait passer pour moi aussi c'est la même chose alors qui fait gagner ses iPhone 13 c'est les 1500€ aussi franchement si vous me connaissez t'as vu l'arnaque direct t'inquiète tu me connais un peu tu te dis bien que je ne vais pas vous donner un iPhone ni même quoi que ce soit un autre je ne donne rien je préviens tout le monde je ne donne rien et si vous voyez les trucs le mieux c'est faut les signaler ouais faut les signaler moi c'est ce que j'ai fait j'ai mis signalement et je repasse son identité voilà super merci t'as bien fait non mais n'envoyez rien parce qu'il donne en fait il faut appeler un numéro surtaxé moi j'ai un pote qui a répondu au mec et tout il a donné le numéro d'un commissariat avec son adresse adresse d'un commissariat il a dit ouais je suis joignable à ce numéro là et n'hésite pas à m'appeler tu demandes de la vintel et tout bien joué bien joué attention mise au point parce que je me suis trompé sur un message c'est Lou Lou je vous ai lu son message tout à l'heure Difoul a dit n'importe quoi tout à l'heure je parlais d'Ilona Goss qui est naturelle surtout pas de l'oral mpk Ilona Goss elle est plutôt mignonne belle gosse c'est elle mais c'est qui ces gens c'est qui ça ilona Goss je sais pas ce qu'elle fait non mais ouais mais tu sais il y en a t'as des noms là pareil vous nous donnez on peut pas dire tous les messages Ilona de nouveau en couple elle a trompé Julie ah bah dis donc non non Julien pardon excuse moi j'étais pas là Julien qui tant pis Julien Berre Berre Berthe Julien Berre non c'est Berthe je crois B-E-R-T là Julien Berk Berthe Berk Berthe Berk on va y arriver bon voilà bon merci j'ai fait le démenti merci à toi Lou ah il y a Dim aussi qu'on a eu tout à l'heure qui voulait nous donner son avis quand même sur les le problème du mois ouais sur le problème du mois t'es là Dim ouais je suis là toujours avec nous Dim alors oui on t'a dit au revoir tout à l'heure mais tu nous as dit au standard oui oui j'aimerais donner mon avis sur le problème du mois qu'est-ce que tu voulais dire sur le problème du mois toi ouais par rapport à ma femme en fait elle s'habille ultra ultra sexy mais quand je suis pas là et du coup en fait moi au bout d'un moment ça me saoule un petit peu quand tu dis quand t'es pas là elle s'habille ultra sexy que quand t'es pas là ou alors elle s'habille ultra sexy tout le temps et aussi quand t'es pas là il y a une différence avec moi elle s'habille d'une façon sexy mais quand je suis pas là du coup elle s'habille aussi d'une façon un petit peu plus olé olé quoi ouais donc c'est sa manière de s'habiller elle s'habille tout le temps comme ça quoi ah ouais parce que si genre avec toi elle est en vieux survêt pourri et que si toi que t'es pas là la meuf tu dois avoir en robe de soin et compagnie tu te dis ouais c'est chelou quand même non c'est pas ça c'est quand elle est avec moi c'est pas le principe robe de chambre c'est des petits débardeurs un petit peu sexy avec le soutif mais par contre quand je suis pas là bah voilà il y a le débardeur sexy mais il y a plus le soutif alors mais tu l'as demandé pourquoi c'est vrai que c'est bizarre pourquoi elle enlève le soutif quand t'es pas là moi ce qu'elle me dit c'est que je veux être tranquille à l'aise mais je me pose des questions au bout d'un moment ouais bah oui tu pourrais lui demander pourquoi t'as pas envie d'être tranquille à l'aise sans soutif quand je suis là ouais enfin bon après moi je me dis tu sais quoi t'as un amant voilà oh bah non il y a que toi mais bon je suis en campagne donc voilà après il y a du passage on sait jamais quoi non mais c'est vrai que c'est chelou ce que tu dis moi ça m'énerverait moi je te comprends ça me ferait chier moi aussi je comprendrais pas pourquoi il y a des fois moi je suis vénère je me dis en fait t'as le débardeur qui est transparent qui est ultra sexy il est plus petite bretelle il n'y a pas de soutif limite les nichons à l'air alors que moi mais quoi elle va faire les courses habillées comme ça ouais des fois ouais elle y va comme ça genre un petit gilet mais après ça dépend moi je vois par exemple Carriol elle met rarement des soutifs tu vois ouais mais bon après Carriol voilà après franchement il est comme Carriol comme elle est mais par contre je vais avec elle il veut te piquer ta meuf c'est à dire la tête de Romano il l'a bloqué il veut te piquer ta meuf qu'est-ce que tu veux dire non mais bon après non mais bon non mais bon tu peux avoir ça dépend en fait ça a l'air c'est toujours mais on en parlait l'autre fois c'est à nouveau il y a eu un phénomène qui est né avec laisser ça en liberté avec le Covid ouais c'est vrai il y a eu plein de nanas qui m'étaient de soutifs ouais parce qu'en fait après ça dépend si t'as des très gros seins bon c'est aussi je pense c'est peut-être c'est la mode de ne pas porter de soutifs ouais mais c'est vrai c'est la mode du no bra ouais ouais no bra ma moche en fait si tu veux elle a une poitrine voilà bien correcte bien formée donc elle la montre mais perso je suis pas spécialement pour partager ouais t'as pas envie qu'elle montre c'est ça à tout le monde je préfère qu'elle soit un peu plus critique ouais ouais bon écoute c'est la mode du no bra no bra no chocolat pas de bras pas de chocolat c'est le principe ouais c'est né avec le Covid ce soir les filles vous avez apprécié d'avoir les seins à l'air et maintenant c'est la liberté la liberté de vos seins il y a Toto du 34 qui a 23 ans je dis j'ai le même problème avec ma copine à la maison c'est la guerre à cause de ça parce qu'elle s'habille sexy dehors c'est toi Cédric qui avait une crise de nerfs j'avais eu honte après crise de nerfs dans les couloirs de la radio parce que ta meuf elle sortait en boîte un animal il était tout rouge et tu voulais pas qu'elle s'habille en plus elle était pas vulgaire non elle avait une petite robe noire elle était jolie et elle avait un collier de ventre et Cédric hurlait dans les couloirs oh t'as mis comme une poutre il avait arraché le truc il avait arraché le collier de bras aussi oh tu l'as arraché mais non si il a arraché le collier ça j'ai pas fait exprès t'as mis comme une pute un animal non j'ai pas dit comme une pute c'est pas vrai non mais en plus très honnêtement elle est habillée tu vois elle est habillée sexy mais ça allait tu as une petite robe noire classique un petit collier de non mais c'est vrai je trouve ça faisait trop moi bon non mais ça va c'est vrai la liberté un peu bah elle est libre on est pas chez Poutine ou chez Le Pen ici la liberté j'ai le droit de dire ce que je veux aussi j'ai le droit de m'exprimer j'ai le droit de dire que tu sais j'ai le droit de lui arracher son collier il avait hurlé non mais j'ai le droit de lui dire que j'aime pas sa tenue attends oui mais lui arracher son collier en disant c'est une poutre elle s'est hurlé elle était dans un éter elle savait plus se mettre être la pauvre oh là t'es qu'une poutre elle t'a fait cocu après non ? c'est elle qui s'est pris le rocher c'est elle qui s'est faut sauter partout Paname non pas partout Paname enfin ta gueule elle m'a trompé avec un mec après c'est parti en couille après on s'est remis ensemble je lui avais pardonné et je suis venu parano laisse tomber c'est une dinguerie frère bah ouais après les tromperies maintenant ouais elle me fait cocu c'est fini elle est où maintenant là ? maintenant elle habite où ? elle habite au Maroc elle est partie pour le taf elle a déménagé elle est allée loin vous avez vu ce soir avec Cédric tu finis de l'autre côté direction le Maroc c'est marié elle est un gosse en plus et voilà pareil que toi du coup non bah non ah bah non ça forcément voilà bon bah merci c'est quand même dingue que tu fasses fuir les gens à ce point là le bout du monde regarde Vladimir elle est partie à Moscou elle habitait déjà là même ce chien il s'est tiré au Maroc non en Algérie ah c'est en Algérie pardon mon ex avait le style Lascar à 35 ans ça me rendait dingue c'est Paul qui nous laisse le message tu m'étonnes après bon ça dépend ce que tu appelles Lascar après si elle s'habille en survêt le week-end elle a le droit de s'habiller en survêt le week-end non mais bon après et si elle a envie de s'habiller en survêt tout le temps elle a le droit de s'habiller en survêt tout le temps liberté ouais mais si tu vas à un endroit qui est un peu habillé tout ça c'est pas possible non mais t'habilles comme tu veux quoi non mais et puis c'est pareil parce que Cédric il péta un câble avec sa meuf qui s'habillait là pour aller en soirée c'est ça et inversement quand elle a la rue ou quand elle va faire ses courses elle va pas s'habiller comme si elle sortait en bois parce que c'est un peu ridicule aussi ah mais c'était trop provocateur pour moi non mais il y avait rien gros non mais je t'assure en plus j'aime bien taquiner mais tu vois sur le coup la robe elle était poil elle était bien de la robe ouais c'est vrai les survêtres c'est la vie nous dit Caracou c'est vrai que t'es bien dedans et il y a les tonks du Brésil qui nous dit vous oubliez Mario son ex qui est retourné vivre au Brésil eh ouais non si Mario tu oublies ça non non elle habite au Portugal ah Mario il est parti au Portugal elle est mariée avec un mec en France non mais c'est partout non 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 elle a deux appartements elle est mariée avec un mec en France non mais la dernière meuf que t'as eu elle est partie en Espagne non une autre elle est en Russie la dernière elle habitait là-bas non mais l'avant-dernière elle était en Espagne ouais elle est partie en Espagne elle est venue en France vivre avec moi elle a compris ça c'est ça elle a pas aimé retour en Espagne bon est-ce qu'on peut avoir la réponse du problème du mois merci Dim en tout cas pour le témoignage on t'embrasse le phare on te fait des bisous tu salues tout le monde à la Grand Croix et puis à tous à Tétienne aussi on t'envoie un grand bisou à vous les gars bisous à toi on t'envoie ton t-shirt Skyrock dim c'est parfait t-shirt à la maison et là tout de suite la réponse du problème du mois la réponse de vieux sexy ah vieux sexy vieux sexy alors vieux sexy il a répondu à l'appel de Gégé Gégé 51 ans avec sa femme de 45 qui s'habille bon ultra sexy qui fait un peu l'amour rue en boîte et qui a des habits dîner voilà et qui fait plus que son âge le mec là ça fait un portrait de sa femme magnifique ça fait rêver oui alors mon cher Gégé franchement je préfère garder l'anonymat je m'appelle vieux sexy j'ai 65 ans et moi je m'habille très jeune je mets par exemple des survêtes et parfois des casquettes à l'envers oula ouais ah ouais non mais là j'allais dire les survêtes à 65 ans il y a plein de papilles ils mettent des survêtes non mais d'accord mais tes casquettes à l'envers alors après casquettes à l'envers oui c'est moyen j'aime bien m'habiller comme un jeune parfois certains me trouvent ridicule mais moi j'en ai rien à faire je vis ma vie comme je l'entends et en plus franchement je suis plus vers la fin que vers le début c'est bien dit non mais bon c'est vrai que à 65 ans oui oui t'es plus vers la fin mais on espère que ça dure le plus longtemps possible bien sûr je m'habille également de temps en temps en baggy je sais certains trouvent ça pareil un peu ringard car ce n'est plus forcément super à la mode bon à la mode c'est cyclique ça reviendra et je mets aussi des chaînes en or parfois quand je sors en soirée baggy chaînes en or qui brille en plus ça reviendra la mode les baggy pour les meufs parfois quand je vais en soirée je m'habille un peu style mafieux pour avoir l'air classe non mais mafieux je mets des pantalons en satin et des chemises blanches ouvertes des pantalons en satin et il se plaint de sa meuf c'est clair le style il se plaint pas de sa meuf qu'est-ce que tu racontes Marie c'est vrai j'ai mélangé c'est pas le Gégé qui répond oh là là je suis con c'est un propre courrier Marie c'est un schizophrène en fait c'est Gégé se transforme c'est un petit pervers je sais pas quoi là je mets des pantalons en satin des chemises blanches avec le torse un peu à l'air et je mets à nouveau des chaînes je fais également beaucoup d'UV j'aime avoir un teint à lait j'aime bien le style italien mafieux ah j'imagine trop je vois tout à fait le style ah ouais c'est clair ça me donne il y en a des vieux comme ça en Italie ça me donne à côté classe je mets également un peu de gel dans les cheveux et je les plaque vers l'arrière enfin ce qu'il me reste car je ne suis plus très cheveux en plus mais franchement j'ai remarqué que ça plaît aux femmes parfois ça provoque un peu des rires mais je m'en fous les femmes m'aiment les femmes me kiffent je suis encore jeune dans ma tête s'il est heureux comme ça pourquoi pas tu devrais être plus tolérant j'ai joué avec ta femme finalement elle s'habille comme elle veut elle doit se trouver sexy c'est l'essentiel se plaire à soi-même et également plaire aux autres plus tu dégages de la sympathie plus tu en renvoies bon courage à vous et bisous Batschi et bah il est marrant vieux t'as le look du gars ouais le mec il a un look de merde mais il le vit bien et moi je respecte ouais il est heureux les italiens ils sont trop tiens par exemple là-bas tu vas en Italie et le soir les mecs sont tous habillés comme ça ah les vieux ils adorent c'est le look italien genre sur la plage ils sont tous en moulboul non non bah ça va les jeunes sont comme ici le soir bon après ça dépend où tu vas mais le soir globalement les italiens même les jeunes ils aiment bien s'habiller après en Italie l'âge c'est moi je suis dans un groupe il y en a qui ont je sais pas 25 ans il y en a d'autres même moins d'ailleurs et puis il y en a d'autres ils en ont 50 c'est un groupe c'est large l'italien il y a de l'âge ouais en boîte il y a de tout on va dire ouais en boîte franchement tu peux voir des gens de plus de 50 ans 60 ans tu sais ça choque personne quoi c'est vrai qu'en France bon il y a des coins ça dépend de quoi tu as mais souvent c'est plus genre 18-30 ans t'as pas arrivé à un certain âge bon t'en vois moins forcément à moins de traîner dans les guinguettes ou les guinguettes ou autre balle non mais les italiens je trouve que je sais pas peut-être c'est d'où je vais mais je trouve qu'ils ont tendance à plus s'habiller le soir tu vois les mecs c'est bien mettre des chemises même les jeunes tu vois après bon ils ont l'impression de s'habiller parfois c'est moche comme la bête non mais des fois c'est le mauvais goût c'est la mode pas parce que tu es italien que tu n'as pas mauvais goût on a plein de contre-exemples ah non mais de contre-exemples non mais il y a le mythe de l'italienne belle il y a la même voilà et l'italien beau gosse c'est pareil oui c'est pareil c'est proportionné à peu près dans tous les pays d'accord c'est pas que des beaux gosses non plus c'est connu oui mais Deline tu es d'accord avec nous c'est très gentil ce chien Marie-J qui nous dit l'Italie c'est le pays de la bise c'est connu pour leur grande marque de luxe c'est vrai il y a plus de clash chez les italiens que chez les russes par exemple si on veut comparer des fois ils mettent des trucs abominables c'est vrai que bon on va revenir demain demain à 21h minuit on sera en direct pour bien démarrer le week-end et demain matin on sera là pour vous offrir 12 000 euros 12 000 euros cash dans le morning vous réveillez avec nous vous avez envoyé 12 au 7-20-20 vous pouvez le faire jusqu'à demain matin on vous tire au sort vous écoutez le morning on vous appelle vous décrochez vous gagnez 12 000 euros le morning à 12 000 euros demain matin pour bien démarrer le week-end de la Toussaint bon les gars Nantes a gagné Monaco a fait match nul donc effectivement il y a Chloëm qui a fait de la vie c'est Marseille bébé ça c'est cadeau bonne nuit merci pour le résumé match nul de Rennes victoire de Nantes match nul de Monaco et victoire de Nice bon ce soir dès 21h on est de retour 21h minuit la radio libre bien sûr et puis le son de Skyrock toute la nuit c'est Urban Music Non Stop à 3h c'est Tim et oui parce que Skyrock est la seule radio en direct toutes les nuits les autres c'est des ordinateurs ouais c'est ouf ça quand même bah ouais bah écoute c'est comme ça bah oui mais c'est triste pour enfin bon profitez de Skyrock donc vous avez des humains derrière la radio sur Skyrock Tim à 3h du mat le Morning Best à 5h du mat avec Mehdi à 6h et bien on revient en direct et puis là c'est parti c'est Corentin le son de Skyrock c'est toute la nuit pour vous bonne nuit à demain ciao 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 ciao